Bonsoir ! Alors, explication ça tourne mal. Bonsoir ! J'espère que vous allez bien dans ce Racing Café qui commence à 21h06, c'est tout à fait l'heure habituelle. Bien évidemment ! Non, mais alors bon, parce que je vois déjà que le chat est absolument intenable. Ce qui est absolument scandaleux, bien évidemment. Michael prend un dessert pour être en retard sur du retard. Qu'est-ce que j'ai encore lu ? Non, Michael ! Non, Michael ! Non, Michael ! Ah, Mister Service Mat, le salaud ! Va-t'en avoir le droit à une nouvelle référence de Michael sur son séjour à l'Indie 500. On se rapproche d'un 4 émissions à la suite. Non ! On a fait 4 émissions déjà depuis les 500 Miles ? Ça devrait être ça, ouais. Que le temps passe vite ! C'est bien les références à l'Indie 500. Raconte-nous comment tu as galéré pour trouver une place de parking. Non, c'était facile ça ! C'était simple, t'as pas suivi. Merci du coup à Mamba46RSIXB et au Breton U18 pour vos abonnements. C'est très plaisant. Merci beaucoup, bien évidemment. Alors oui, du coup, il a du retard sur du retard. Non, mais ça va. J'essaie juste de retrouver mes identifiants de connexion à mon compte origine pour télécharger FA22. C'est bon ou quoi ? Dis-leur qu'on avait commencé l'émission il y a une demi-heure mais qu'on n'avait pas envie d'être en ligne parce qu'on voulait juste faire l'émission nous trois. En fait, on n'a pas enregistré. C'est un peu bizarre. J'ai pas appuyé sur le bouton. Bon, mais alors, on a fait une régalade sur le MotoGP. Mais une analyse et on ne saura pas la refaire. Une intro d'émission, mais alors, incroyable. Vraiment, pas que ça à foutre. On va passer au maire de Lino, d'ailleurs. Voilà, allez ! Après, c'est quoi ? Il y a du vieux verre et on va se coucher. Voilà, allez, les Nelson Piquet. Auraient-ils ? Ne spoile pas ! Ne spoile pas ! Non, ça va, il y a suffisamment de contenders pour que finalement, on peut tous avoir des noms différents, j'ai l'impression, cette semaine. Ça, c'est merveilleux. Ça a été une grosse semaine au niveau couillasse. Ah, putain, les couillasses, elles ont débordé. On y reviendra, mais... Quelle semaine, les amis ? C'est ma grosse couille. Comment ça va, Manu ? Ben écoute, ça va très bien. Ce retour dans le Racing Café après une semaine d'absence, tout va bien. La semaine a été longue. Tu sais, j'ai un peu l'impression d'être dans le même de Tintin et Haddock, où il dit, ça a été une longue semaine et que Tintin lui dit, on n'est que mercredi soir. C'est exactement ça, parce que là, le Grand Prix n'a pas commencé. J'ai déjà l'impression que l'aspect était égal. Il a commencé il y a deux semaines, mais bon, sinon tout va bien. Écoute, content que la F1 aille à Silverstone, parce que ça reste un circuit que j'adore. Et puis voilà, on a beaucoup de choses à dire, donc ça va être cool. Mais non, XoS, t'as pas suivi. Il a vu Frédéric Mercure, Manu, il était là. Il y a deux semaines, ça. Il y a deux semaines, enfin. Pour le reveal à la Magnum, bien sûr. Je suis content de ne pas avoir raté ça. Gaël, ça repousse à une vitesse. Je suis un Pokémon, écoutez. Un Pokémon. On se cotise pour acheter une montre à Michael. Mais Michael, il est rentré du boulot. Sauf que Michael, son boulot, il est à 2h10 de route. Et qu'il a dû remettre de l'essence, et il arrive à la station d'essence. Il met sa carte. Transaction impossible. Oh, bah que se passe-t-il ? Il fallait aller au comptoir, payer en liquide, aller faire son plein. C'est un bordel sans bon. Puis Michael, il arrive à la sortie d'autoroute du Mans. Où il y a le banc classique. Ce week-end. Et des Anglais. Et du coup, les Anglais, ils n'arrivent pas à mettre le ticket dans le truc, parce qu'ils sont du mauvais côté dans la voiture. Donc, il faut sortir. Ah, j'ai cru qu'ils étaient à contre-sens sur l'autoroute. Non, non, mais non. Mais ils vont... Il faut sortir de la voiture. C'est hauteur ! Il faut appuyer sur le bouton pour faire « Bonjour, bonjour, j'ai un problème parce que je n'ai pas un bon côté. Et je dois payer le 3rd. » Et puis, du coup, ils disent « Ah quoi ? » Et puis, du coup, ça prend du temps. C'est affreux, hein, mesdames et messieurs. Donc, je peux vous dire que ça fut extraordinairement long. Et non, non. Il est venu sans passager. Est-ce qu'il est reparti en disant « Oui, oui, Baguette ? » Oui, oui. « I'm ready for... » Non, non, mais je tiens vraiment à saluer cette personne. Parce que le guerrière est venu de Grande-Bretagne avec une Jaguar E-Type. Et vu l'heure qu'il était visiblement, il est venu à l'heure qu'il avait prévue. Donc, il n'y a pas eu de panne. La voiture a fonctionné comme une horloge jusque-là. Alors, par contre, j'étais au nord du Mans. J'espère qu'il a pu traverser le Mans pour arriver au circuit. Au sud du Mans, évidemment. C'est sûr qu'il remarche demain s'il a fait autant de bandes dans une E-Type, mais bon. Non, mais... Mais par contre, il faut quand même dire que c'est très joli. C'est quand même sacrément beau comme case. Mais on rappelle que c'était dans Top Gear où ils avaient dit qu'ils voulaient faire un grand rassemblement de 1000 E-Types pour fêter l'anniversaire. Non, ce jour-là, 1000 E-Types vont essayer de démarrer et puis après, on verra ce qui se passera. Alors, est-ce que c'est la E-Type originelle que tu as vue avec le capot court ou la version allongée du petit baigneur de Louis de Finesse ? Oui, et c'était même Louis de Finesse lui-même qui conduisait. Oui, mais bien sûr. Bon, le chat, personne ne connaîtrait mon mot de passe de mon coton origine. Non, parce que ça me pourrait chier de ne pas pouvoir jouer juste parce que j'oublie un mot de passe. Et c'est Bulgari 1989 pour voir. Ah oui, merci. Merguez. C'est pas Taureau des Asturies 72 ou un truc comme ça ? 3456. Ah non, je l'ai dit oui, mais il y a des voitures de fous. Non, non, mais le mot classique, ce qui est merveilleux parce que je vous parle de la jeu quality type, parce que c'est impressionnant comme case quand même, mais j'en ai vu un paquet déjà. Alors bon, c'est pas incroyable. En fait, je double l'e-type et juste devant, il y a une espèce de rover qui doit aussi avoir 20-25 ans. Ça m'a moins fait chavirer le cœur, si vous voulez. La rover 416, quoi, là. Voilà. Vraiment la rover de papa, quoi. C'était sympathique, mais bon, sans plus. C'est bon, j'ai reseté mon password, tout va bien. Le breton du 18 qui propose Petrov sac à merde comme mot de passe. Non, Origin n'existait pas encore, je suis venu plus tard. Allons-nous au The Beast. The Beast aussi, ça passe. Allons-nous au Triple Crown aussi, ça existait par Origin à ce moment-là. Let's go win the Triple Crown. You're a champ, you're a champ. C'est tout ce que Montoya qu'il a eu en plus. Oh putain. Ferme-la, mais ferme-la. Il a eu la Double Crown et demie, lui. Voilà, la Double Crown et demie. Double Crown et demie. Il a acheté un truc qui s'appelait Triple Crown sur Wish, mais c'était pas ouf. Il a gagné un triple couronne âme. Quelle horreur. Quelle horreur aussi, je viens de cliquer. Si vous voulez, vous pouvez acheter F1-22 sur Instant Gaming parce que c'est moins cher. En fait, le code, j'ai une photo du code. Toujours pas compris comment ils font ces trucs légalement, ces gens-là, bien évidemment. C'est basé à Hong Kong en même temps, donc... Mais rassurez-vous, on fera évidemment, parce qu'on rappelle que F1-22 sort demain, donc on en parlera justement du jeu, puisque tous les trois ici, on a eu l'occasion de ne pas y jouer. On comprend. De quoi, Manu ? Moi, j'y ai joué. Salaud ! T'as acheté un canapé ? Oui. Oh ! Absolument. J'ai refait tout mon intérieur. Ah, c'est merveilleux. Ça se voit. Il fallait m'appeler. Pas cet intérieur-là. C'est qu'on frisse trop tard. Oh non. Ah oui, non mais... Faut rebondir de suite. Non, non, non. Faut surtout pas rebondir. Faut surtout pas rebondir. Là, je te garantis que c'est vraiment pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est mon mot de passe, c'est friends and fans, évidemment. C'est mon mot de passe depuis que j'ai commencé à voir Internet. Axwan nous pose la vraie question. C'est passé en frais professionnels, le F22 ? C'était gratuit par IEM. Et moi, ils n'ont pas répondu à ma demande alors que nous avons 6000 viewers par émission. Absolument scandaleux. Absolument scandaleux. Mes viewers uniques. Mais comment ? Mais comment on a joué ? Bon, écoutez. On s'occupera des F22 plus tard, bien évidemment. Parce que là, quel enfer ce truc ! Je galère à avouer un code. C'est une merveille. On va parler MotoGP. Parce que ce week-end, c'était le Grand Prix des Pays-Bas MotoGP. Une sacrée course, très clairement. Ça a un petit peu glissé. Pour Fabio Quintaro, notamment. C'est le 30 août, il y a encore le temps. Il y a très clairement le temps. Mais bon, la victoire de François Beignet, ça fait du bien. Il était temps quand même qu'il en gagne une. Parce que le gaillard était resté sur quelques chutes et quelques difficultés, bien évidemment. Mais donc, la victoire de Francesco Bagnaia, pour ceux qui ne sont pas déshabitués de l'émission. François Beignet devant. Alors, par contre, Marc... Marc comment ? Marc Bisou ? J'aime bien Marc Bisou. Marc Bisou. Marco Bezzechi. Superbe quand même, la course de Marco Bezzechi qui termine deuxième. Le jeune rookie de la VR46. Et puis alors... Troisième. Mavrug Vignalès ! Si même Vignalès peut faire des podiums, c'est que vraiment, cet Aprilia est une machine de guerre. Et surtout, ça montre qu'il a quand même, encore une fois, le choix de partir de Yamaha était bon. Puisque la deuxième Yamaha a fait un rempli catastrophique. C'est la première fois depuis... J'avais vu la stat, je crois que c'est 24 ans, que Yamaha ne marque pas de points. C'est... C'est... Il n'y a pas eu une Yamaha dans les 15. C'est... C'est complètement aberrant. Puisque Andréa de Izozo termine 16ème. Et puis... Quartarao, Morbidelli et Binder ne terminent pas. Donc, c'est... Absolument incroyable. Ce qui s'est passé encore là pour Yamaha. Ils n'ont pas un niveau de dingue, même si bon... Quartarao a quand même prouvé en termes de vitesse pure qu'il y avait la place et qu'il y avait moyen de faire quelque chose. C'est ça. Sans la chute, il était quand même encore là pour se battre pour la victoire et le podium. Donc... C'est quand même... Encore une fois, il y a toujours ce truc incomprensible. C'est comme chez Honda, quoi, en fait. Yamaha est totalement Quartarao-dépendant. Et comme Honda était Marques-dépendant. Donc après... On a vu chez Honda que ce n'est pas du tout une bonne stratégie. Maintenant, c'est vrai que ça s'est fait plus naturellement. Et plus vite chez Yamaha que ça s'était fait chez Honda. Donc, c'est assez bizarre. Non, c'est vraiment... C'est terrible. Mais d'un côté, je pense que... On a quand même des pilotes chez Yamaha qui... Enfin, ils sont en vacances, je suis désolé. Mais bon, Dovizioso... Il n'en veut plus Morbidelli. Il est inexistant. Darren Binder, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Finalement, c'est quand même pas le meilleur pilote. Et pourtant, il a fait des belles courses sur le sec. Depuis le début. C'est ça qui est vraiment dramatique, en fait, dans cette équipe. C'est qu'on peut citer des belles courses de Darren Binder. Des belles courses de Dovizioso, il n'en a pas. Ce qui est complètement dingue, quand même. Enfin, c'est... Le garçon a fini vice-champion du monde très, très, très souvent. Tiens, un petit sondage qui est en cours. Merci, Nitram, d'ailleurs, qui s'occupe un peu de tout ça ce soir. La plaquette de Quartararo, méritée ou pas ? On va commencer. Alors, pas histoire de manquer de respect, évidemment, à François Beignet. T'es souhait ? Finalement, peut-être qu'en l'appelant François Beignet, on lui manque de respect. On va parler de sa victoire plus tard, mais là, il faut quand même parler, bien entendu, par le fait marquant principal de ce Grand Prix. Le moment où Fabio Cortaro a chuté juste à côté d'aller chez Spargaro, emmenant l'Espagnol dans les graviers. Il prend une PIT de... Alors, c'est quand même un concept, maintenant. Il a un long lap au prochain Grand Prix, au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Pas ce week-end, hein, dans quatre semaines. Il va pas rouler avec... Ah, il roule avec la F1 ! C'est pas prévu, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais il sait déjà qu'il va devoir faire un long lap. Alors, quand vous voyez les à peu près cinq derniers Grands Prix de Jack Miller, on voit que ça ne pose pas de problème. Mais, messieurs, qu'est-ce qu'on... Avant de parler de l'accroche à soi, mais qu'est-ce qu'on pense déjà de la pénalité en elle-même, ici, qui a été infligée ? Moi, je trouve ça con. A la rigueur, j'aurais fait une pénalité sur la grille, comme ça se fait, parce que des fois, c'est vrai que c'est pas... Enfin, si on décide de juger qu'il y a une pénalité à la course suivante, pourquoi pas mettre une pénalité ? Mais pourquoi une pénalité en course ? Ouais, pour moi, une pénalité sur la grille, c'est très bien. Tu le recules d'une ligne, en moto, ça fait trois places, c'est pas déconnant. Pour moi, ça paraissait largement suffisant. Et c'est vrai qu'au final, on se retrouve avec cette pénalité qui va forcément biaiser la course suivante. Donc moi, je suis pas forcément pour. Et puis après, il y a aussi le bien fondé de la pénalité qui me laisse un peu perplexe, puisqu'on a eu quand même beaucoup d'accrochages depuis le début de la saison qui n'ont pas été punis. Donc pourquoi, d'un coup, la direction de course se met à agir ? Pourquoi elle a pas, des fois, agi sur des trucs de sécurité qui étaient vachement plus importants ou plus urgents ? Je reste un peu sceptique par rapport à tout ça. Et on se demande, en fait, si c'est à la tête du client. Du coup, ça a été validé. Est-ce que parce que c'est Quartararo qui a sorti Espargaro, on décide de faire quelque chose de plus violent ? Mais je suis un peu à la fois sur le fond comme sur la forme. Je trouve cette pénalité assez stupide et je suis assez d'accord avec Quartararo, du coup, qui s'en est ému, sinon énervé, sur les réseaux sociaux le soir de la décision. Et Lynn Jorvis, également, le patron de l'équipe Yamaha. Ouais. Gazou. C'est le nom qui l'a marqué, hein, moi. Faut rassurer. C'est le petit nom qui m'a été donné, Gazou. Merci, Gaël. C'était une très bonne analyse. C'était quelque chose. Non, mais cette pénalité, elle est lunaire parce qu'encore une fois, enfin, si je ne me trompe pas, il perd l'avant. Donc, il chute et il l'amène avec lui. Donc, enfin, comment tu peux justifier que... Enfin, comment tu peux pénaliser, entre guillemets, un déplacement et surtout un contact ? Enfin, il tombe d'abord et effectivement, il embarque avec. Mais ce n'est pas comme s'il avait été au contact direct. Parce que dans ce cas-là, comme s'il va au contact direct, qu'est-ce qu'il se passe ? Il prend une course de suspension ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi le barème ? Non, mais attention, Gaël. Moi, je me dis quand même... En fait, pour moi, la pénalité n'est pas si surprenante. Ce n'est pas gênant qu'il se prenne une pénalité. Enfin, il fait quand même une faute. Si vous voulez, il fait une faute qui est un peu bête, mais c'est une faute. Oui, mais il y a déjà eu des pénalités comme ça. Enfin, il y a eu... C'était Miller quand il a accroché... Attends, c'était qui ? C'était... Martine qui a accroché Miller ? Non, je ne sais plus. Enfin, c'est exactement la même physionomie. C'est un pilote qui tombe et qui enfauche un. Comme au départ du Grand Prix d'Espagne, d'ailleurs. Et en fait, il n'y a pas de pénalité à chaque fois. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'elle n'est pas logique par rapport aux antécédents. Mais en soi, tu perds l'avant et tu sors un gars. Moi, ça ne me surprend pas de pénaliser le pilote. Maintenant, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat. Tout de suite. Voilà ! Aller chez Spargaro est espagnol, il joue le titre. Je suis... C'est là où j'en reviens à la tête du client, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, on pénalise Quartararo parce qu'il a défavorisé un espagnol. Et puis comme ça, ça l'aide aussi. Et honnêtement, enfin, c'est... Après, l'avantage, c'est qu'on peut toujours se cacher à une simple incompétence, comme c'est le cas en F1 et tout ça, en disant, d'une façon, les directions de course sont incapables, apparemment à l'époque moderne, d'avoir un semblant de cohérence. On voit un MotoGP, on voit un F1, et c'est vrai que c'est catastrophique. Donc, il n'y a pas une seule cohérence entre les faits et les pénalités. Donc, pourquoi ? Ça, c'est incompréhensible. Mais c'est vrai que ça pose préjudice, quand même, sur la manière dont sont gérés les championnats, quoi. Moi, j'y crois franchement. Après, voilà. Qu'elle utilise une complotiste ? Non, c'est pas histoire de dire des complots. Non, c'est très bien. Hé, la Dorna, si... Enfin, le premier truc que vous êtes censé savoir sur la Dorna et la F1, c'est que ça favorise un petit peu les Espagnols, quand même. C'est pas assez... C'est un peu la famille, hein. Donc, ça me semble mal. C'est pas parce qu'il y a 14 courses en Espagne par an, ou rien à voir. Nakagami... Nakagami, il détruit la course de Bagnaya. Personne s'en émeut. Et on va pas se cacher, la faute de Nakagami. Alors, oui. Évidemment, oui. Il tape le pot d'échappement avec sa tête. Il aurait pu se faire très mal, tout ça. D'accord. Et oui, il blesse Rins aussi. Mais bon, Rins, je pense que... C'est un peu le mal-aimé, j'ai l'impression, avec Rins. Mais... Si on oublie pas le truc, il fait une erreur complètement stupide au départ de course, et il embarque tout le monde. Donc, je vois pas en quoi c'est moins pénalisable que Quartaro, qui chute et qui sort son adversaire, son rival direct pour le titre. Certes, mais... C'est pas... Y'avait pas de... Y'avait pas de méchanceté dans mon geste, évidemment. Et je dis pas qu'il y en avait chez Nakagami, mais... Je sais pas, je suis un peu... Un peu parfait. C'est des décisions variables, en fait. C'est-à-dire que dès le début de sa saison, s'ils n'ont rien pénalisé avant, ben, je sais pas, il n'existe pas un système de réprimande comme un F1 ? C'est opaque. Qui ne... La seule bonne nouvelle, c'est qu'on puisse voir un pilote qui va décider de voir jusqu'où il peut aller avant d'être pénalisé par la direction de course, et ça, ce serait marrant. Dites, vous avez vu ce que j'ai fait ? C'est ça. Moi, je l'ai fait pour voir si on me pénalisait. On m'a un peu pénalisé, donc... Non, mais c'est vrai que c'est... C'est dommage, en fait, parce qu'encore une fois, il y a un cadre réglementaire. Alors, soit on... Mais en fait, le problème pour moi, c'est qu'en moto, la chute est tellement facile quand t'es sur une lutte intense comme ça. C'est pas comme en F1. Bon, en F1, faut quand même dépasser vraiment ses limites pour aller chercher un adversaire et le foutre au tas. La moto, t'as un côté hors de contrôle qui fait qu'une fois que t'as chuté, où finit la moto et qui tu fauches ? C'est pas évident. Et pour moi, si tu commences à pénaliser ça, en fait, ils vont se battre comment ? Tout le monde dit oui, il n'y a pas assez de dépassement en MotoGP. Quand des mecs entendent se foire et embarquent quelqu'un, alors que, encore une fois, ça peut arriver, on les pénalise, ça va pas aider. Quartararo, il va rester deuxième toute la saison puis il sera champion comme ça. Et puis, ce sera suffisant. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment pas cohérent. Et c'est là où je te rejoins, Michael, c'est que cette décision, elle n'a aucune autre logique et aucune autre raison que de dire qu'on pénalise le mec qui a fait tomber l'Espagnol qui joue le titre. Et franchement, c'est pas pour être complotiste ou quoi, c'est que je vois pas pourquoi, à part ça, il le pénalise. Et on verra comment ça va passer à la suite de la saison. Mais pour moi, parce que c'est quand même des choses qui arrivent assez souvent, il va y avoir d'autres pénalités du genre et ça va être de plus en plus ridicule. Et honnêtement, ça va pas aider les pilotes à avoir du panache et à se dire, je prends une place, ça va devenir... Enfin, c'est vraiment le coup parce que le MotoGP devient un sport d'épicier. Déjà qu'ils ont quand même du mal à dépasser avec les motos actuelles, même si franchement, on a vu avec Espargaro que ça se fait, parce qu'encore une fois, il en a fait quelques beaux pendant le Grand Prix. C'est vraiment, pour moi, ça va à l'encontre de ce qu'est le MotoGP. Et en fait, ça oublie totalement le fait que les pilotes ne sont pas en contrôle de ce qui se passe une fois qu'ils sont au sol. Donc, ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire techniquement, un pilote tombe, il passe sous une moto, tu le pénalises. Le mec est à l'hosto, mais il se prend aussi une pénalité pour quand il reviendra. Parce qu'en fait, du coup, il a fait tomber un autre pilote. C'est vraiment une situation qui est complètement débile. Donc, voilà. En fait, pour moi, c'est injustifiable, injustifié, et ça n'a pas de sens, et ça n'amènera que des mauvaises choses au MotoGP. Le karma voudra que Espargaro tombe en Silverstone. Et fauche Quarta Rao ! Non, non, non. Quarta va gagner malgré le long glace. Ah oui ! Espargaro, il sort au sol. Après, lui, il n'y est pour rien. Là, pour Valais, on ne peut pas... Ah oui, oui, oui. Profitez-en, c'est quand même pas. Quarta Rao voudrait que Espargaro fauche Carmelo Espeleta dans le paddock. En scooter ! En scooter ! Ah oui, c'est Rémi Julienne, là. On est dans les cascades. On est dans le karma, hein. Le karma est violent à chaque fois. C'est la destination finale, ça ! Carmelo Espeleta, là, quand même, ça va devenir compliqué. C'est pas l'économie qui est responsable, j'exagère. Voilà, bien sûr. Non, non, mais après, ça reste le président d'Adorna. Et bon, je pense que Gaillard n'a pas dû être déçu non plus de voir la pénalité. Mais aller chez Espargaro, vraiment, il ne faut pas lui dire quelque chose de mal sur lui. Et c'est quand même suffisamment dans cette émission, parce qu'il fait une course derrière. Ah ouais, ouais. Mais c'est... Il est dans une forme. C'est la course de l'année. C'est... Personne n'a été intouchable comme ça. À part Cortaro, peut-être à une ou deux reprises. Mais sinon, c'est... Il leur a mis le branlé. Il finit quatrième après être parti dans les graviers. Il est reparti quinzième. D'ailleurs, il aurait eu un peu plus de... Je ne sais plus combien d'écarts. Je vais reprendre vite fait les écarts à la fin de la course. Il finit à deux secondes et demie... Non, à une seconde trois de... De Vignales. De Vignales. Il aurait eu un tour de plus, je pense qu'il pouvait aller le chercher. Et alors là, ça aurait été quand même la honte pour Vignales de finir derrière Espargaro qui était passé par les graviers. Et en plus de se faire voler le podium par Espargaro dans ces conditions. La honte pour Vignales ! Non, pardon. C'était vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Et honnêtement, au début de la saison, quand il a commencé à être proche de la tête du championnat, on disait oui, c'est un peu un feu de paille et tout. Mais en fait, on se rend compte qu'il est vraiment ultra bon et ultra solide. Et clairement, c'est un candidat au titre hyper crédible en fait. La Priya est vraiment bonne sur beaucoup de circuits. C'est une très très bonne moto et lui est vraiment partout à l'aise. Il n'y a pas de moment où il est très rarement en grande difficulté au guidon de cet après-là. D'ailleurs, il finit toutes les courses dans les points, je crois. C'est ça. Et franchement, là, il en est sur une série de, que je ne dise pas de conneries, 7 top 5 dont 4 podiums. Donc, c'est vraiment ultra impressionnant. Et encore, il a récemment fait victoire s'il avait pu défendre ses chances. Moi, je suis vraiment impressionné. Et c'est vrai que là, il a montré qu'il est à l'aise dans toutes les circonstances, y compris quand il est sous la pression et qu'il doit remonter. Et puis, son double dépassement pour finir la course, c'était la triste sur le gâteau. Vraiment, c'était ultra impressionnant. Donc, il avait une grosse impression de la part d'Espard Garo. Et du coup, il n'est qu'à 21 points de Quartararo. Donc, ça reste largement possible pour lui. C'est ça. Il revient. Il recolle au championnat, du coup, à aller chez Spargaro. Ça va être vraiment joli, je pense, comme reste de saison. Et le Buzi qui nous dit, Adorna cherche juste à donner à Cartier la même pénalité qu'Asperge. C'est infligé tout seul en Espagne à seulement 5 km de chez lui. Vous n'étiez pas au courant, bien évidemment. mais il était seulement à 5 km de la maison à aller chez Spargaro quand il s'est trompé de décompte des tours. Mais qu'Austus finit les concessions pour la prière la saison prochaine. Malheureusement. Après, j'ai l'impression qu'ils ont fait 18 podiums, 4 victoires, tout ce que tu veux. Il n'y a plus de concessions possibles très clairement pour l'équipe italienne. Pour ceux qui ne connaissent pas le MotoGP, les concessions, en fait, on rappelle que vous avez un cadre réglementaire qui est évidemment strict en disant notamment, voilà, vous avez le droit de faire tant de séances d'essais, vous avez le droit à tant de moteurs sur la saison, tout ça. Et les concessions, c'est en fait des choses en plus où vous avez le droit de plus de moteurs, plus de débit d'essence, il y a beaucoup de choses comme ça, pour aider à réduire l'écart entre les usines qui avaient un petit peu de difficulté et l'avant du peloton. Autant dire que ça a très bien fonctionné, ce système de concessions, puisque plus personne n'en a. C'est-à-dire que tout le monde a été suffisamment bon pour aller chercher des concessions, quoique maintenant, Yama va peut-être bientôt y retourner. Et c'est vrai que le système était hyper intelligent par contre, parce que c'est vrai que les équipes en ont eu besoin et ça les a aidés, et une fois qu'elles n'ont eu plus besoin, ça ne les aide plus. Donc franchement, c'était très très bien vu de faire comme ça. C'est vrai que ça a bien aidé KTM à l'époque, et puis Suzuki et Aprilia ces derniers temps. Et finalement, c'est des constructeurs qui ont réussi tout ce moment à revenir au meilleur niveau. Bon après, on voit que KTM ça rame un peu, même si Binder fait une belle course à Assen. Mais ouais, ça montre que le système était solide. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même un championnat MotoGP qui est hyper serré, donc au niveau des constructeurs. Gaël ? Pas ta vision. Pourtant il parlait de moto, lui il en a marre. Non mais c'est vrai que, je voulais aussi signaler parce que du coup, Bagnalia... Bagnalia, très bon, pas grand chose à dire sur son week-end, il a été vraiment excellent, il l'a fait pour le victoire, donc bien joué. Franchement, en fait ça devient un peu naturel, mais c'est vrai qu'on a du mal à souligner ses excellentes pertes, parce qu'il les collectionne quand même, il ne faut pas oublier qu'il est vraiment très très bon. C'est vrai que... C'est important, pour une fois il termine et c'est quand même ça. C'est vrai. Mais quand même, Marco Belzecchi, qu'est-ce qu'il fout là ? Vraiment, ce week-end... Déjà, je le trouve vraiment monté en puissance depuis le début de saison. Et là, il faut bien avouer que son Grand Prix de Pays-Bas a été vraiment dingue. Il finit vraiment très près et il est hyper solide. C'est-à-dire qu'il surclasse quand même Luca Marini depuis le début de saison ? Ouais. Ce qui n'est pas simple. Et en plus, là, il fait une course exceptionnelle sur un circuit qui n'est pas simple et qui est vraiment le circuit sur lequel tu veux faire une bonne course, à part le Mugello quand tu pilotes pour Ducati. Mais sinon, n'importe quel pilote, vous rêverez de faire une belle course MotoGP à Assen. Et ici, franchement, c'est merveilleux ce qu'il a fait. Il n'y a pas eu une faute. Pour vous donner une idée, Luca Marini termine 17ème à 30 secondes. Et c'est cool parce que Marini restait sur plusieurs bonnes perfs en plus. Mais oui, il avait élevé son niveau de jeu, c'est ça qui est dommage. Ouais. Mais c'est vrai que là, ça fait mal, ça pique un peu. C'est incroyable, le nombre d'écuries où il y a un pilote devant et l'autre complètement derrière. C'est là qu'on se rend compte. Je pense que c'est vraiment un problème de feeling pour les pilotes en ce moment. Je pense que c'est là-dessus que se jouent toutes les courses. C'est vraiment incroyable. Après, j'ai l'impression que c'est un peu le même phénomène qu'en F1. En fait, on se retrouve avec un plateau hyper serré entre les équipes et les constructeurs. Et ça fait que les moindres Weekend 100 pour un pilote, à l'époque où finalement il y avait une ou deux voitures qui s'intercalaient entre lui et son équipier aujourd'hui, ou moto, aujourd'hui, c'est 7-8 pilotes qui sont au milieu. Et ça fait vraiment très mal. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir effectivement les écarts au sein des équipes. Tu regardes le classement de la Q2 en MotoGP à Assen, c'est 10 pilotes en 8 dixièmes. Et c'est 7 pilotes en 6 dixièmes. Donc c'est vrai que c'est hyper serré. On a Nathan qui nous dit qu'il y a juste RNF et Tech3 où les deux pilotes sont toujours derrière. Sushi Magic nous dit que chez Honda, ils sont tous derrière. Par contre, Honda, pareil. La meilleure Honda, c'est Nakagami 12e. Alex Marquez fait 15e. D'ailleurs, en parlant d'Alex Marquez, je voulais un peu l'évoquer. Comment il a fait pour se retrouver maintenant chez Grézini, le gaillard ? Je suis désolé, c'est le grand bluff là. Le mec est nulle part chez LCR Honda et il récupère la moto de Bastianini. Je trouve ça merveilleux. Je t'aurais bien répondu, mais je t'avoue que j'ai un peu tiré la gueule devant cette news et je n'ai toujours pas compris pourquoi ce recrutement. Quand tu vois le nombre de pilotes qu'il y a sur le marché, je pense notamment à Belzecchi. Belzecchi pourrait rester dans l'équipe de Rossi. Il est déjà chez Ducati, effectivement. Après, il est une Ducati plus ancienne, donc je ne sais pas à quel point ça va rester. Mais c'est vrai que quand tu vois les pilotes qui sont sur le marché, c'est étonnant que Grézini aille chercher Alex Marquez. Alors, est-ce qu'il apporte quelque chose ? J'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il y a un placement derrière de Repsol qui va filer du fric ? Je ne sais pas. C'est très bizarre. C'est quand même... Ou alors, la famille Marquez vient vraiment tenir le MotoGP par les merdolinis, mais c'est absolument incroyable. Et surtout, cette communication que je trouve quand même très compliquée où Grézini annonce dans le plus grand des calmes que Alex Marquez et Fabio DiGiantonio seront ses pilotes en 2023. Oui, le monsieur qui a gagné deux grands prix, qui a mené le championnat... Ah là là, on l'a viré. Ah là là ! Du coup, ça paraît assez évident, quoi. Maintenant... Ils nous ont fait le frac Williams. Les gens qui demandent, on l'a dégagé. Les mecs ont quand même quasiment confirmé Bastialini chez Ducati officiel, sans le dire, parce que... Là où il y aurait eu une nuance, si c'était Williams, Gaël, c'est que ça aurait été fait en décembre. Ils auraient dit, au fait, on ne te garde pas. Merci pour ton titre mondial, mais au revoir. Et rassure-toi, il reste une RNF et une... Et une tech 3, si tu veux. Allez, vas-y. Ah oui, on fait le deuxième pas au repas de fin de l'année, t'es viré. Non, puis au moins, si ça avait été Williams, il y aurait eu un feuilleton, tu vois. Là où on serait, au mois de juin, on aurait dit, ah oui, non, mais Bastialini, il demande au moins une augmentation de 12% de son salaire, il demande des tickets à resto, c'est un scandale... On n'a pas les moyens, voilà. Après, ils annoncent le recrutement de quelqu'un d'autre à sa place, mais ouais, non, mais il fait chier. C'est comme ça, c'était très progressif. C'est vrai qu'il avait été viré en novembre, je crois, ou en décembre, alors que le nom de Frenzen était déjà quasiment confirmé en juillet. Ah oui, je crois même qu'ils l'ont confirmé avant. Mais ça a commencé par, oui, alors Damon, l'autre, il met le championnat, ça y est, il veut de l'argent, nanana, qu'est-ce que c'est que ça ? Il devrait piloter par passion. C'était compliqué, quoi. Enfin bon, après, pareil avec Nigel Mansell. Nigel Mansell, c'était encore évidemment différent, parce qu'à mon avis, je pense qu'il est arrivé. Il a vu qu'il deviait le championnat après cinq courses et il a dit, alors, vous voyez le salaire, vous mettez un zéro au bout. Voilà, merci, allez. On va mettre un zéro, non, non, tu le mets derrière. Non, non, vous voulez pas de virgule, quoi que c'est ? Non, non, vous démerdez. Écoute, on va mettre sur le museau de la voiture, le zéro, on l'a déjà fait. On a l'habitude. On demande celle de voir une manière un peu agaçante de demander ce genre de choses, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, mais bon, ça pour dire, effectivement, je pense que Bestialini, du coup, ira dans l'équipe officielle à la place de Miller. Mais c'est vrai que les transferts, les transferts MotoGP, cette année, c'est très bizarre. T'as l'impression que c'est une partie d'échecs, mais où tous les coups sont connus à l'avance. Et du coup, tu sais, c'est juste alors qu'ils attendent de jouer pour faire des trucs que tout le monde sait. Oui, bon, bah, ok, on passe à la suite, quoi. Et au final, il n'y a pas vraiment de jeu. Il n'y a pas de suspense, quoi. Tout le monde sait, les places sont toutes prises, le jeu de chaises musicales est déjà fait. Mais genre, où il y a du suspense, où va aller ? Et du coup, tu vois un mec comme Miller qui dit, oui, de toute façon, il n'y a pas trop de suspense. Ou un mec comme Rins qui dit, oui, bon, on sait où je vais. Enfin, tu vois, c'est une non-saison des transferts. C'est Rins chez LCR, c'est ça ? C'est ça. J'ai bien suivi les rumeurs. Donc, Alex Rins qui irait à la place d'Alex Marquez chez LCR Honda. Bon, écoutez, ça va être... C'est pas mal. C'est bien pour Rins de pouvoir rebondir comme ça. On est toujours sur Roadmire au HRC. C'est toujours la rumeur. C'est vrai que... Enfin, excusez-nous, mais tout nous fait chier dans cette transverse. Oui, parce que bon, du coup, c'est trois mois qu'on vous le dit, donc voilà. C'est ça. Et puis... Rins chez LCR, je trouve que c'est un très bon recrutement. C'est malin. C'est hyper intelligent. Alors, effectivement, ça risque de coûter cher en carénage. Mais quand ça fonctionnera, ça ira bien loin. Bon, mais ils ont avec Smartcase actuellement. Donc, si tu veux... Ils en ont à Kagami aussi. Ça coûte déjà très cher en carénage carénage. Je pense que le budget est déjà fait. Ouais. Après, il reste à voir où ira Paul Espargaro. Enfin, où iront Paul Espargaro et son melon, précisément. Parce que ça fait quand même beaucoup à caser. Eh ben, ils feront une nouvelle écurie. Merci beaucoup à Littram pour le nouveau sondage auquel vous pouvez répondre dans le chat. T'avais évidemment... Je ne sais plus comment ça s'écrit. Il ira chez Ducati et Novo, chez Promag, chez Tech3, chez Williams LOL ou chez Suzuki PTDR. Allez-y. J'ai évidemment répondu chez Williams LOL. Moi, j'ai répondu chez Suzuki PTDR. Parce que... Si quelqu'un n'a pas su... C'est pas rigolo, il peut aller chez Suzuki. C'est une bonne équipe. Il y a deux places chez Suzuki. Pourquoi ils iraient pas ? Ils ont viré les deux. Alors, ils sont cons. Moi, je trouve ça con, quand même, de virer les deux. Mais... Après, voilà. Chacun fait comme il veut. Réussi, il y a la surprise. Marc Marquez chez Ducati et Novo. Ah non, mais là... Là, par contre, ce serait la partie d'échec qui a tourné mal. Parce que... Ce serait sacrée surprise. Putain. Non, mais t'imagines Marc Marquez qui tiendrait tellement le MotoGP par les couilles. Ouais. Alors, je vais... Oui, j'ai fait trois courses depuis quatre ans. Donc, je vais aller chez Ducati. Et puis, vous prenez mon frère aussi. Vous démerdez. Ouais, c'est ça. Le truc horrible avec genre Ducati Repsol et Honda Lenovo. Le truc qui est pas totalement en brigue. Oh, le Curst MotoGP. Le truc qui s'en sent vraiment plus à rien du tout. Euh... Non, non, mais vraiment, voilà. Il faudrait ce que dit Suzuki qui aide le MotoGP à se débarrasser les Espagnols. Ils restent tous. Et oui. Ils seront toujours 19, les Espagnols, sur la grille MotoGP. L'année prochaine, bien évidemment. Je me sens qu'ils sont en train... Espedeza est en train de demander à Quartarao de se faire naturaliser. Vu son nom, tu vas lui dire, allez, vas-y, ça peut passer comme si t'étais espagnol. Ah, mais il est pas... Quartarino. 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 Non, mais t'es... Ça te va plus, monsieur. Faut prendre vos pilules. Il est italien, déjà, comme il dit. Euh... Hey, Buzi, je repose la question. Mais des nouveautés concernant le remplacement de Suzuki, j'ai vu que BMW était intéressé. Non, alors, BMW, la branche motorrad, vous voulez, apparemment. Mais la maison mère a dit, non, mais oh... Sur la maison mère, BMW, par principe, ils font des trucs chiants, donc... Par contre, on verra pas au Mans. Non, c'est... Par contre, on sait pourquoi ils ont refusé. Parce qu'il peut... Un, parce qu'il y a pas... Non, ils auraient pu venir parce qu'il y a pas de kilotants. C'est parce qu'ils ont pas assez de place sur une moto pour mettre la... Mais merde ! Oh, ça se fait, ça se fait. Elle est très belle. Elle est très belle. J'ai voulu faire la même. Pourquoi c'était tellement téléphoné, ce que je voulais dire ? Ah non, mais c'est... J'ai honnêtement... BMW en MotoGP, je vois pas... On aurait pu en parler avec Axel, qui s'y connaît bien sûr beaucoup mieux, mais... Je vois pas vraiment quelle serait la logique pour la marque. C'est-à-dire que... Bah, surtout que c'est l'endurance, quoi. Voilà, les BMW, c'est des routières. C'est pas... C'est pas tant que ça, les sportifs. Ils ont une sportive. Ils ont une sportive, mais elle aurait meilleur compte d'être promenée en superbike. Après... Après, pour moi... Enfin, c'est vrai que je suis déçu que Kawasaki ne revienne pas, parce que j'aimais bien Kawasaki en MotoGP. Ah, la Kawasaki de Randy de Punier. Ça, c'est... Randy de Punier et Shinya Nakano. Ouais. C'est le Nakano avec son joli casque hyper reconnaissable. Avec les yeux. Qui prenait des tôles dans la ligne droite du Mugello. Parce que la moto lâchait en pleine ligne droite. C'est vrai que... Celle-là était violente. Et là, j'avais bien choisi. Tout à fait. Vas-y, Manu. C'est vrai que je sais pas... C'est compliqué. Pour moi, ça va quand même finir en équipe satellite d'un constructeur déjà présent. Potentiellement, je verrais bien à Priya engager deux motos de plus. Puisque du coup, c'est toujours pas fait. Si j'ai pas de conneries, il y a toujours pas de deuxième équipe à Priya qui arrive. Non. Donc, ça pourrait être l'occasion. Je vois difficilement Yamaha mettre deux motos de plus pour garnir les fonds de grille. Je vois difficilement KTM faire pareil. Je vois difficilement Honda faire pareil. Ducati engage déjà 42 motos. Donc, il reste plus grand monde après pour dire qu'on met d'autres motos. C'est génial que Ducati vienne avec une nouvelle équipe satellite. Bah, on en a dix motos et alors ? Pour moi, c'est vraiment le moment qu'Aprilia doit saisir pour... Surtout que maintenant, la moto fonctionne. Donc, s'ils ont quatre pilotes, ça veut dire qu'il y a potentiellement quatre pilotes qui peuvent être devant. Puisqu'encore une fois, si la moto fonctionne avec Vignalès, elle fonctionnera avec n'importe quel pilote. Donc, c'est vrai que ça peut être le moment de... De faire venir une deuxième équipe et de potentiellement faire un bon recrutement. Et s'ils faisaient ça assez tôt, ça pourrait être le moment de recruter Roadmire aussi. Parce que finalement, sinon il restera que Paul Espargaro et ça peut être fou. Oui, c'est ça en fait, je pense que... En fait, ils sont tous en train de regarder la partie échec et ils disent... Ouais, 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 ouais... Paul Espargaro... On est bien au Superbike, finalement ! Autant aller essayer de chercher Toprak, plutôt que de devoir prendre Paul Espargaro et... Qu'est-ce qu'il y a de moins enthousiasmant ? Paul Espargaro et Takaki Nakagami, si vous voulez, c'est pas... Il est sympa. Aprilia s'est signé avec RNF ? Ah oui ? Oui, 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 il me semble. Ah oui, il me semble. Ah mais du coup, c'est Yamaha qui a plus que deux motos, alors. Oui, bon, oui. J'avais oublié que c'était officiel cette affaire, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, il switch de Yamaha à Aprilia. C'est Aprilia RNF l'an prochain, donc... C'est que Yamaha qui est à point. C'est là qu'on va voir que finalement le casting de chez RNF n'était pas une bonne idée. Ça va pas être terrible. Ouais, parce qu'ils sont toujours... Je crois que Deviso, il a encore un contrat pour l'an prochain. Et puis, bon, Darren Binder, on va voir ce que ça va donner. Mais... Je serais... Mir, je tenterais le coup d'aller chez RNF. Parce que ça reste la même structure que ce qu'était Petronas à l'époque. Petronas Yamaha, avec Huartarao et Morbidali qui faisaient des super pertes. Plutôt que d'aller m'enterrer chez Repsol avec une moto qui est vraiment pas terrible, qui est pas facile à piloter, avec quand même un Marc Marquez qui prend de la place, même s'il est pas là. Je pense qu'aller mener l'équipe RNF, ça peut être quand même quelque chose de plutôt... Surtout que la moto Honda sera pas bonne l'an prochain. Enfin, pas meilleure du vrai. Ça fait 5 ans qu'elle est pas bonne, la moto. Mais on en revient à la même question que tout à l'heure. Pourquoi, quand tu es l'équipe Grazini, tu prends Alex Marquez au lieu de prendre Rohan Mir ? Rohan Mir, pour moi, c'était le pilote libre qu'il fallait recruter rapidement. Et finalement, encore une fois, il est champion du monde. Alors certes, il a pas beaucoup gagné, mais c'est quand même un pilote qui est ultra régulier et ultra rapide quand il veut. Je pense quand même, à mon avis, il y a peut-être une question de salaire. C'est quand même... Parce qu'après, je pense que Rohan Mir est certainement pas gourmand en termes de salaire. On l'avait évoqué avec Axel. Et puis, à de Suzuki, c'est pas eux qui coûtent le plus cher. Surtout pour le palmarès qu'il a. Mais bon, Alex Marquez, il s'emballe à Mars, je veux dire. C'est pour ça qu'il leur coûtait. Ils ont signé un contrat, littéralement, c'est marqué, il gagnera par saison, s'emballe à Mars. Mars, voilà. Ah oui, ça va. Parce que franchement, ex-Marquez, je veux pas venir et morder 2 millions d'euros, quoi. Ça me semble pas... Mais pourquoi 2 millions ? Parce que je m'appelle Marquez. Ah pardon. Ah pardon. C'est ça. Mathieu qui a dit qu'il a été victime de la grande lessive. Oh merde. Bien sûr. C'est un coup de se faire satelliser du MotoGP. Je cherchais un jeu de mots excitation, mais... Il me dit oui, il y a la même ratio que nous tous concernant le nombre de victoires pour le nombre de titres. Bien sûr, c'est la ratio de 1. Mais c'était bien, bien évidemment. C'est vrai qu'après, potentiellement, il se vend peut-être trop cher dans le sens où il se vend sûrement comme un champion du monde. Mais le palmarès, c'est vainqueur d'un Grand Prix. Ça, c'est sûr que ça doit coincé au niveau des négociations. Je vois qu'on se demande si c'est Chris Marquez. J'imaginais que Chris Marquez serait une moto. Allez, on peut en faire une méchante. Oui. Franchement, qu'on mette Chris Marquez ou Alex Marquez sur la moto, franchement... J'espérais que ce soit celle-là que tu veux. Est-ce qu'il y aura une grosse différence ? Je ne sais pas. Il y en a qui tire à moins la gueule que l'autre. Voilà. Sauf que Chris Marquez, chaque fois qu'il passe devant l'estandre, on lui comprendit les pancartes. Et il est six tours ! Neuf ! Huit ! Non, le problème de Chris Marquez, c'est qu'il ne peut pas enfiller le casque. Parce qu'il y a la banane qui fait que, du coup, ça ne rentre pas correctement. Alex Marquez, je ne comprendrais pas. Il a aussi dit maintenant que c'est l'opportunité de se défaire de l'image de son frère. Pour ne pas être déçu, s'il se fait taper par Didier Antonio en prochain, je te garantis. En n'étant pas très bon, il s'est déjà défait l'image de son frère. Moi, je ne les associe plus vraiment l'un et l'autre. Oui, mais depuis qu'il est arrivé en MotoGP, Alex Marquez, il a terminé plus de courses que son frère. Et ça, c'est pas rien. Et il a battu à machine égale. Ah, mais il ne courait pas. On va dire qu'ils sont tous les deux bras cassés, chacun dans leur spécialité. En 2020 au Mans et en Aragone, c'est qu'elle démarquait-ce qu'elle finit sur le podium ? C'était pas Marc. J-D-C, J-D-R, bien sûr. C'est vrai qu'il a un podium en plus. Deux podiums ? J'adore, parce que dans cette émission, on persiste à vouloir qu'il n'est qu'un seul podium acquis sous la pluie dans des circonstances scandaleuses. Le mec, deux semaines ou trois semaines après, il fait deuxième en Aragone sur le sexe en anglais. Je me rappelle qu'à ce moment-là, tout le monde disait « Ah bah ça y est, il a enfin lancé sa carrière ! » Et puis il termine 18ème du Grand Prix d'après, on dit « Ah bah, oh là là ! » Et depuis, ce n'est qu'une lente agonie. Dépression, lente, 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 dépression, la tête en bas, dans le siphon, bien évidemment. Si vous avez la ref, bravo, bien évidemment. C'est plus complexe à avoir que Popek, je ne le cache pas. C'est plutôt ça, Popek aussi. Après, on était au direct, hein. 27% de téléchargement de F1 2022. Pardon, pardon. F1 22 ! J'ai cru qu'il y avait un résultat d'élection, putain, j'ai raté quelque chose. Ce qui est beau, par contre, c'est qu'F1 22, il sort donc le 1er juillet, mais à 8h du matin. Il ne sort pas à minuit. C'est quand même con. C'est assez compliqué. Nathan Cudi, franchement, sa saison à Exmarquez au HRC, elle n'était pas si mauvaise, mais depuis qu'il est chez LCR, son dernier quart de saison n'était pas mauvais au HRC. Mais les trois premiers quarts étaient quand même complexes, très clairement. C'était globalement pas fou. Je me souviens de ce que j'ai dit. J'aurais mis une course à moto identique entre Exmarquez, Paul Espargero, les 3 Yama et les 2 Tech 3. Je suis pas sûr d'avoir envie de regarder ça, moi. Ça peut être sympa, mais pas tant que ça. Mais bon, là, franchement, ça va être... Ça ressemblerait à un genre de moto explorer. Oh putain. Il faudra payer 42 euros ou... Je paye pas 42 euros pour voir Alex Marquez rouler, moi je vous le dis tout de suite. Il est hors de guerre. Non, on n'a payé plus cher avec... Avec Excel, rendez-vous compte. On a osé faire ça. Euh... Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez pas assez de frites. Non, c'est... Non, il manquait... Il faisait des sandwiches sans pain. Ah oui, pardon, oui, pardon. Et il les vendait au même prix que les sandwiches avec pain. Ce qui est quand même une arnaque. Bien évidemment. Il peut y qu'il me dit, c'est pour lui qu'il va réussir à rebondir, car ce serait dommage de perdre l'investissement espagnol du mot de chute. C'est vrai. Il y a 5 Espagnols dans le top 10 à Asen. Il y avait 7 sur la grille, donc c'est plutôt... Il n'est pas à l'aise, Merguez ! Enfin, Marquez, non ! Championnat, il n'y a que 3 dans le top 10. Ouais, il n'y en a qu'un dans les 7 premiers. De quoi ? Des Espagnols. Un championnat ? Ah oui, non, mais ils sont pas... Pour une fois, ils ont une bonne course. C'est-à-dire que Maric Vinales a fait son bon résultat de l'année. Vous entendez plus à ce qu'ils soient là, maintenant. Jorge Martin a fini une course. Donc ça fait top 10. Roi de Mier fait 8ème. Et Alex Reigns, 10ème. C'est bien au moins, les Suzuki l'ont terminé aussi. C'est un peu important parce que c'est sacrément la soupe à la grimace quand même dans l'équipe, en fait, Suzuki et X-Star depuis quelques semaines, depuis l'annonce de la fin du projet. Ils sont complètement éteins. Ah non, mais c'est terrible. C'est terrible. Donc au moins, là, ils ont réussi à faire tous les deux. Bastelini, 11ème. Bon, voilà. Bastelini, on sent malheureusement que ça devient compliqué. Après, il ne démérite pas, je pense. Ça reste sa deuxième saison en MotoGP. Il arrive quand même à avoir gagné de course, à se battre de temps en temps au sommet. Mais là, je pense que clairement, en termes de lutte pour le titre, on n'est plus là du tout, bien sûr. On sent qu'il est un peu plus en difficulté avec le fait d'être toujours présent, enfin d'avoir toujours une bonne moto. Je pense que la Ducati est compliquée sur certains circuits et lui a du mal peut-être à s'en dépatrouiller un peu sur certains types de tracés. Donc je pense qu'effectivement, ça va être compliqué d'aller, enfin le titre, non pour moi. Mais je le vois bien gagner encore deux ou trois courses cette année en fait, mais juste pour la beauté du geste. Après, est-ce que ces victoires aussi soudaines dans la saison, ça ne l'a pas un peu mis dedans finalement ? Est-ce que c'est possible aussi ? C'est très bien qu'il gagne des victoires, il n'y a pas de soucis. Mais du coup, on n'est pas dans la même ambiance. Il y a une pression qui se crée quand même. Après, j'imagine que si vous lui posez la question, il va dire « Non, mais moi je ne me suis jamais mis de pression. » Tu arrives dans le tête du championnat, tu claques deux victoires dans les trois ou quatre premiers rempris. C'est quand même impressionnant. Mais bon, je pense quand même que tout va bien au niveau de Vassani. Excusez-moi, je suis sur Twitter et je viens de voir un tweet de Lando Norris. Oh merde ! Ah mais il est extraordinaire ce tweet, attendez. C'est la suite du… C'est le « Is okay » parce que si vous n'avez pas sûr que je reprendra tout à l'heure, mais il y a eu drama entre Piotte McLaren bien sûr. Mais attendez, je vais vous le remettre. Il est… Si vous avez la règle, c'est une merveille absolue. « Is okay » Non, parce que Daniel Ricciardo a foutu une mordale de l'espace avec un ballon sauteur à Lando Norris. C'était quelque chose. D'ailleurs, si vous voulez, on pourra en parler parce que finalement MotoGP, est-ce que vous avez encore d'autres choses à évoquer, messieurs ? Alors moi, je voulais juste évoquer le championnat et dire quand même qu'il y a un gros trio de la loose entre la 16 et la 18e place avec Takahaki Nakagami, Paul Espargaro et Alex Marquez. Et je rajoutais même Franco Morbidelli, 19e. Oh merde ! Là, quand même, c'est le trio de… Je ne parle pas de Dovidioso, 22e, parce que je pense que c'est… Tout est dit sur lui. Mais quand tu vois des gens comme Bastianini, 5e, comme Brad Binder, 6e, comme même Maverick Vignales qui est finalement 12e ou Marco Bezzechi, 14e, tu te dis, ouais, c'est quand même chaud de voir des noms comme ça à cet endroit-là du classement. Et j'en reviens toujours au fait qu'effectivement, un Alex Marquez 18e qui a envie de le recruter. Pourquoi ? Il y a un plus gros problème, Manu. Quels sont leurs réseaux ? C'est que Nakagami est à 18 points de Marc Marquez. Qu'il n'est plus là depuis 6 mois. C'est là un petit peu le souci. C'est que Marc Marquez est de très loin le meilleur pilote Honda. Et qu'il est… Ouais, c'est ça. Et que Nakagami est le deuxième meilleur pilote Honda. C'est le meilleur pilote Honda. Et il se permet de ne pas rouler. Bah ouais. De toute façon, le temps qu'il le rattrape. Ce qu'il a fait, il est arrivé, tu vois. Il a mis les points. Il a dit, oh, ils ne me rattraperont plus maintenant. Je peux même me coucher. L'insolence du garçon. Regarde, Marquez rate les 3 dernières courses. Dans ses 3 dernières courses, Nakagami marque 4 points. Espargaro en marque 0. Alex Marquez en marque 7. Il peut encore en rater 2 à ce rythme-là. Il sera encore, ou 3 même, il sera encore devant ses… Alex Marquez est de loin le meilleur pilote Honda, du coup, ces derniers. Ouais, du coup. Mais il est tellement loin au championnat que lui, il lui faudrait encore à ce rythme-là quelque chose comme 7 courses… Non, 4 courses pour revenir sur son frère. Donc, tu vois, il y a encore de la marge. Mais non, c'est une catastrophe. Franchement, honnêtement. Et on en revient aux constructeurs dépendants d'un pilote. Moi, je m'inquiète beaucoup pour Yamaha le jour où Quatararo décidera de partir. S'ils n'ont pas changé leur physique des policiers. Parce qu'ils seront très loin, quoi. Je mets des messages subliminaux. Non, parce que le Ayrton Senna avec une photo de Bruno, ça je l'avais vu. Mais le Ron Denis… Oui, le Ron Denis, ouais. J'ai pas vu… C'est René Denis, ils l'ont fait ! Ils ont mis René Denis ! Je vais te l'arrêter au bout de 7 minutes, la vidéo. Je ne l'ai pas regardé. Je suis allé au bout. Moi, j'ai arrêté quand ils ont dit que dans le temps, les courses de F1 duraient 24 heures. Mais oui. Le Grand Prix d'Endurance de 24 heures du Mans. Ça s'appelait le Grand Prix d'Endurance, monsieur. Ceci dit, ils se rattrapent. Ils avaient dit qu'en camion, les courses d'Endurance de 24 heures, ça n'existait pas. Ça n'existe pas ? Le Grand Prix camion. Les 24 heures camion. Oui. On regarde… C'est pas les camions, c'est les F1. Regarde le timing des 24 heures camions, puis tu me diras s'ils roulent 24 heures. Ils roulent combien ? C'est des courses, en fait. C'est pas les 24 heures camions. Ils appellent ça, parce que ça permet… Mais en fait, c'est plusieurs courses dans le week-end. C'est un meeting, mais ils appellent ça les 24 heures camions. C'est pas malin, mais bon… Moi, je m'ouvrais bien faire des relais de 24 heures sur les camions. Non, mais je crois que les mecs, ils ont une idée, puis ils ont dit… Attendez, attendez, attendez. Il y a des gens qui n'habitent pas loin du circuit, quand même. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de leur faire subir des camions sur une piste de… piste de cons à 3 heures du mat', je suis pas… Je suis pas certain, si tu veux. C'est pas… Je pense pas que ce soit vraiment intéressant. Donc, en tout cas, ils avaient dit quelque chose de bien, Gaël. Et ça, c'est faux. Tu devrais le savoir, Gaël, vu ta moustache. Et la casquette, surtout ! Et la casquette ! Et la casquette, j'ai un moustache ! On voit que c'est une froide, je suis pas un vrai camionneur. Rires Je travaille avec les camionneurs, par contre. Ce sera la phrase de la démission. Je suis pas un vrai camionneur. On le savait déjà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ce week-end ? J'ai pas grand-chose. C'est le week-end dernier ? Ouais, le week-end dernier, à part la moto, effectivement, y'avait pas grand-chose. Y'avait de la NASCAR, mais c'était pas… Oui, puis ça avait pas l'air… Bon… C'était pas ouf. Un petit nageville, la pluie, tout ça. Ah oui, le rallye du Kenya, putain ! Eh, on y arrive plus, le double verset, nous, quand même, hein ! Y'a Toyota qui… Ah oui, en fait ! Ah, en fait, y'avait le rallye du Kenya ! Y'a Toyota qui m'a quadruplé. Y'a le BROG qui roule. Et là… Y'avait rien, ce week-end, c'est pas… Puis l'autre, il a fait 19 captures par jour. Oh, c'est grave ! Et il est pas au courant, quoi ! C'est grave ! Et moi, j'dis rien. Ah, c'est pas moi qui ai préparé le pilote de l'émission. Mais personne ne l'a fait ! Ah, mais c'est ça, donc… Y'en a pas ! Pardonnez, mais je suis arrivé chez moi à 20h30 déjà, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Par contre, oui, après, s'il faut parler rallye, effectivement, Toyota a juste détruit la concurrence au sens propre, puisque la concurrence a essentiellement fini en morceaux dans des fossés, donc… C'est sur ce rallye-là que Neville a percuté… Non, qu'un Hyundai… C'est Solberg, il faut qu'il percute la voiture de Neville ! Il est dans des strass ! Ouais, 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 non, mais c'est… Il y a une photo qui existe de la voiture de Solberg, où il roule avec l'aile défoncée, le coffre arrière ouvert, et la voiture, genre, pleine de boue. J'ai dit, mais… C'est un enfer pur, ce rallye ! Mais bon… Non, globalement, ouais… Globalement, Toyota, monstrueux… Enfin, on aurait dit… On dirait un peu le Toyota de la grande époque du rallye de Kenya, où ils engageaient des Silica avec des pilotes qui étaient même pas engagés en championnat du monde, et ils détruisaient la concurrence. Là, maintenant, c'est celui du championnat du monde, mais ils détruisent la concurrence aussi, donc… Je crois qu'ils avaient fait le quadruplet en 92, il me semble. C'est possible, ouais. Oui, c'est ça qui est formidable, c'est que j'avais vu passer la stade, c'est le premier quadruplet Toyota depuis un dernier quadruplet Toyota. C'est-à-dire que les garçons… C'est pas nouveau pour eux, c'est vraiment… Non, non. Et franchement… Citroën avait fait un quadruplet en total, en Bulgarie. Chez toi, en bas de chez toi. Putain, c'est vrai que… Il fut une époque où il y avait le rallye de Bulgarie, c'est vrai que… C'était avant qu'ils doivent partir à cause de Ogier, c'est ça ? Non, mais c'est vrai que… Je ne sais pas ce qui se passait. Mais c'est vrai que ça a été impressionnant, et puis encore une fois, Robin Perra, hyper solide, quoi. Et… À un moment, toutes les surfaces, tous les rallies… Oui, c'est ça, toutes les surfaces. Le garçon est tellement solide. Sur la première spéciale, la première super spéciale qui a eu lieu jeudi d'ailleurs, il manque de partir en tonneau, mais violent, quoi. Il a dérapé sur un talus, il nous a fait un deux-roues, il a changé de slip. Le garçon, et ça ne l'a pas empêché de remporter le rallye, quoi. C'est juste exceptionnel, quoi. Vas-y, Michael. Moi, je trouve qu'il y a une maturité, en plus, dans son pilotage. Enfin, c'est… Oui. Quand on compare à Elvie Evans, par exemple, qui était le favori pour le titre, c'est terrible, quoi. Enfin, le comparo fait extrêmement mal à Evans, parce qu'il fait une saison catastrophique pendant que Robin Perra est impeccable. Et en plus, il ouvre la route, en plus, Robin Perra. Oui. Et sur un rallye où, effectivement, le Kenya, c'est complexe. Ouais. Donc là, c'est complètement fou. Hervé Aykros qui dit, s'il y avait un système de concession comme en moto, Hyundai démarrerait le rallye un jour avant les eaux. Ah non, mais Hyundai, c'est un traiteau, c'est un carnage, cette caisse. Il y a absolument tout. Tout qui part en lambeau. La chauffe, la boîte, le moteur, il n'y a rien qui va. C'est vrai que c'est pas bien, il y a un truc qui ne va pas du tout. Ouais, mais quand t'arrives sur wrc.com, premier article, c'est Julien Moncet, le directeur adjoint de l'équipe, qui dit, nous reviendrons plus forts. Mais ils n'auront pas de mal. J'ai envie de te dire que moins forts que ça, c'est compliqué. En tout cas, je voudrais m'auto-saluer, parce qu'après le Monte Carlo, j'avais dit que Robin Perra était hyper décevant sur son rythme du Monte Carlo, et que franchement, c'était pas fou et que j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'il monte en puissance. Voilà, depuis, il m'a remis à ma place. Et franchement, pour revenir sur lui, je ne vois pas qui va le battre cette année pour le championnat, parce qu'en fait, même quand il ne gagne pas, il n'est jamais très loin, il ne fait pas de faute, il ne lui arrive pas de problème. J'ai l'impression qu'il est hyper bon pour gérer sa voiture. Parce qu'encore une fois, il a eu des problèmes mécaniques, ça a rarement été lui. Et quand il en a, ce n'est pas des problèmes graves. Donc, j'ai l'impression qu'il a une petite dose de réussite qui va bien avec celle de grande dose de talent. Donc, il n'y a pas de, au moins, il n'y a pas d'obstacle. En plus, il y a de la chance, enfin de la chance, de la réussite. En plus, c'est qu'à chaque fois, ce n'est jamais les mêmes qu'il a derrière lui. Là, il a la chance que ce soit Evans qui est nulle part cette année, Katsuta et Ogier, et tous ceux qui voulaient lutter pour le titre ne sont pas là du tout dans le classement. Enfin, pas là, plus loin quoi. Et c'est comme ça à chaque rallye. C'est une saison à la Ogier de ces dernières années quoi. Il reste 7 manches, il peut se permettre de faire 2 résultats nuls, il sera encore en tête du championnat. Mais ça, Roven Pera a 65 points d'avance sur Neville qui a 80 points. C'est pas genre 300 à 231, non. C'est 145 à 80 quoi. Ah ouais. Et puis c'est quand même, vous voyez à quel point chez Toyota on vendange. Vous voyez quand même à quel point chez Toyota on vendange parce que Neville et Tadak sont 2 et 3 du championnat avec les Hyundai, donc ça pourrait être encore plus violent pour Toyota. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand même les écarts, parce que t'as 53 secondes entre Roven Pera et Evans, 1'42 avec Katsuta, 2'10 avec Ogier, 10'40 avec Thierry Neuville qui est 5ème. Ça, c'est de sa Fire Rally. Ça, ça fait plaisir. Ah ouais. Voilà, Toyota a vraiment éclaté la concurrence quoi. C'est-à-dire que la moins bonne Toyota met 8 minutes à la meilleure Hyundai. C'est juste fou quoi. Ah ouais, ça compte que je me demande est-ce qu'il va y avoir le retour des paillettes au volant. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. C'était le cas avant en WRC. Mais maintenant, ils sont revenus avec leur bon petit levier. Bon, je sais pas si c'est vraiment... C'est pas prévu pour l'instant. C'est pas prévu. Alors, il y a eu un petit peu de... Allez, on a un petit peu râlé ce week-end, puisque Sébastien Lob a eu un souci. Puisqu'en gros, il a eu un problème moteur, si je dis pas de bêtises. Il est tombé en rade à 15 km de la fin de la liaison. Et il a voulu faire, en fait, les 15 km en mode électrique. Puisqu'on rappelle que les WRC, maintenant, les Rally One sont hybrides. Et il est tombé en rade d'électrique au bout de 10 km. Et du coup, il a pas réussi à rejoindre le parc d'assistance. Donc, moi, je mets le petit bémol quand même. Alors, évidemment, c'est la première année, mais je pensais quand même qu'ils arriveraient à faire en sorte que l'hybride tienne un peu plus. Mais d'un côté, en fait, c'est bête, mais c'est un peu dans la règle de l'hybride rechargeable. Alors, si vous permettez attention, ça devient automobile propre ici. Il n'y a plus d'inquiétude, mais... C'est-à-dire que moi, c'est le problème, par exemple, que j'ai avec l'hybride rechargeable. C'est que oui, effectivement, ta voiture est hybride, mais tu fais 12 km en électrique, et puis tu restes en thermique. C'est pas... Une hybride rechargeable, c'est très bien pour faire des courts trajets à la semaine, par exemple, ou même des trajets moyens. Tu comptes qu'il y a 50 bornes d'autonomie. Donc, quelqu'un qui va faire 50 bornes ou 60 bornes par jour pour aller et revenir au boulot, fera quasiment tout en électrique. Donc, il ne consommera pas d'essence et pourra faire des longs voyages avec une voiture hybride à peine plus lourde, mais finalement, qui consommera assez peu. Mais effectivement, ça s'applique beaucoup moins bien sur une technologie ultra-puissante. Donc, pour moi, il devrait y avoir un mode de roulage, une cartographie moteur hyper douce au moment où ils sont en électrique, parce que ce qui permettrait de ne pas tirer sur la batterie. Ce sont des voitures ultra-puissantes, donc forcément, le moindre accélération doit bouffer de l'énergie à une vitesse pas possible. Et pour moi, il faudrait une cartographie ultra douce, sûrement très différente de ce qu'ils utilisent là, pour que vraiment il y ait moins de cylindres qui fonctionnent, moins de puissance, etc. Et que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus doux. Parce qu'effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait que 10 km d'autonomie. Alors, ce n'est encore pas la même puissance, mais tu prends une McLaren P1 qui était aussi hybride rechargeable avec un mode électrique ou une Porsche 918, c'était les autonomies de 10, 12, 20 km. Annoncée. Annoncée, oui. Et là, c'est pareil parce que c'est des voitures de sport, enfin de course. Donc, c'est un peu compliqué. Et après, Key U-Situs nous dit qu'ils vont faire comme Audi au Dakar, avoir un moteur thermique pour recharger les batteries. Ça, c'est vrai que c'est des technologies aujourd'hui qui sont maintenant utilisées sur les voitures hybrides de route, notamment chez Honda, Ford et Toyota, qui utilisent en fait le moteur thermique uniquement pour recharger le moteur électrique qui sert de générateur. Mais dans le cas d'une WRC, ils seront obligés d'avoir un fonctionnement du moteur thermique en moteur principal pour les spéciales. Sinon, effectivement, ça demanderait trop d'énergie au moteur électrique et la voiture ne serait pas assez performante. Donc, pour l'instant, ce n'est pas faisable. Et c'est pour ça que souvent, ça fonctionne en série avec l'électrique qui sert de boost au moteur thermique. Mais ça fait qu'en tout électrique, l'autonomie est ridicule. Et c'est génial l'hybride. Et je ne dis pas ça du tout parce que je réceptionne ma Toyota Yaris hybride le 12 juillet prochain. mais vraiment, c'est quand même le concept d'avoir les deux, quand tu maîtrises. Et maintenant, l'avantage, c'est que maintenant, on maîtrise justement cette technologie. Et d'avoir les deux qui travaillent de concert, c'est quand même très malin. Et ça va permettre de moins consommer. En ville, tu ne consommes rien. Moi, je cherche 4 litres en ville à peu près au 100 maximum. Donc, c'est très, très bien. Ça sera... Je vous avoue que c'est le truc que j'attends. J'ai le même réservoir entre la Yaris que j'ai actuellement et l'hybride. Mais j'ai 45 chevaux de plus. Et normalement, je devrais quand même faire 150 kilomètres de plus d'autonomie avec mon plein. Donc, c'est vraiment là pour le coup. Ils ont tout compris. Et finalement, on l'avait dit un petit peu au début de la saison, est-ce que c'est très étonnant de voir Toyota mener un championnat du monde hybride ? Sachant que de toute façon, c'est un peu en créo depuis pas mal de temps. Qu'ils font déjà ça en... Enfin, qu'ils le faisaient déjà ça puisque ce n'est plus le cas maintenant en hypercar, puisque c'est Alpine qui mène le championnat du côté du WEC. Mais voilà, finalement, tu annonces que c'est des voitures hybrides. Toyota réussit mieux que tout le monde. Est-ce que c'est très surprenant ? Je ne sais pas. Est-ce que la Ford Puma Railien, par contre, est hybride et E85 ? C'est la question que je me pose. Non, malheureusement, mais c'est vrai que... En parlant de la Puma, Greensmith, ça fait un joli coup de gueule. Ouais, t'as pas entendu. Ah oula oula, vas-y Manu, oulala. Au départ, j'ai effectivement rejoint son coup de gueule en disant, c'est scandaleux. Et après, je me suis rappelé qu'une voiture hybride ne doit pas être touchée si la lumière est éteinte ou rouge. Et la lumière n'était pas verte. Donc, en fait, les commissaires ne pouvaient pas aller toucher la voiture. Et au départ, je lui dirais, putain, c'est scandaleux. Effectivement, les mecs prennent des photos au lieu des films, au lieu de les secourir. Mais c'est vrai que j'ai revérifié, on ne voit pas de lumière verte sur la voiture. Et effectivement, normalement, personne n'aura touché si la lumière est éteinte. Donc, je pense que les commissaires n'ont juste pas pris de risque. Alors, c'est sûr que pour lui, ça a dû être énervant. Mais en fait, je pense qu'après avoir d'abord rejoint son point de vue, je pense que les commissaires ont eu raison. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'équipe pas les commissaires officiels de gants permettant de manipuler la voiture. Alors, est-ce que ça ne viendrait pas du fait, peut-être, que comme on est en rallye... Enfin, imaginons, les spectateurs voient les commissaires se précipiter. Eux, ils auront envie de le faire aussi. Je pense. Et du coup, on ne serait pas top. Le problème, il est là, c'est que tous les spectateurs ne savent pas encore que ces voitures hybrides sont dangereuses. Surtout quand la LED n'est pas verte. Alors, encore une fois, désolé, je pose les questions que certains profanes pourraient se poser. Encore une fois, pas parce que j'ai besoin de connaître la réponse, parce que, évidemment, je me doute très bien. Mais c'est vraiment... Je me mets à la place du qui-dame moyen. Mais si vous pouvez me donner une réponse, personnellement, ça m'arrangerait aussi. En fait, ce que j'ai du mal à comprendre, parce que c'est le cas en F1, en WEC, en rallye maintenant... En fait, le truc, c'est tout court. Mais quand une voiture hybride dans la rue, tu peux la toucher quand tu veux. Il n'y a aucun risque. Pourquoi on a ces soucis-là dans les voitures de compétition ? Ça survient après un accident. Donc, rien n'indique en apparence que le système électrique n'est pas en contact avec la carrosserie. Et parce que c'est des systèmes ultra-performance, et que les voitures ne sont pas isolées comme la tienne ou la mienne. C'est-à-dire que le système électrique est mis dans la voiture d'une manière à être performant et pas forcément à peser du poids. Si tu regardes le moteur d'une voiture électrique, c'est hyper isolé. Et effectivement, le moteur électrique et la batterie sont en contact avec rien. Ce qui n'est pas le cas d'une voiture de sport, une course, que ce soit une rallye 1 ou une F1. Bien que là, quand même, sur les rallyes 1, il y ait un caisson très résistant pour les batteries, pour les protéger. Mais bon, après, ça reste quand même des systèmes où il y a quand même du courant avec un certain voltage qui passe. Si vous ne voulez pas vous prendre une châtaigne, c'est mieux de ne pas toucher une bagnole qui a fait trois tonneaux. Et donc, vous ne savez pas si oui ou non les fils sont à l'air libre ou pas. Moi, c'est décevant parce que j'avais déjà prévu, en fait, d'aller faire mes courances, de me garer et de sauter de ma voiture. Comme de le faire les piètes de F1 pour lesquels... J'ouvre la porte et... Ok, jump out. C'est bon, c'est bon, j'ai pas eu de problème. Il y a une flaque, il y a une flaque. Poussez-vous madame, je vais sauter là-bas. Tu sors en mode voiture de NASCAR, tu sais, tu baisses la vitre, tu mets le pied sur la fenêtre et tu sautes. C'est déjà fait. Pas en public, mais c'est vrai que des fois t'arrives et tu kiffes un peu, tu baisses le truc... Comme Karl-Edouard, tu fais un salto et tout. Non, non, faut pas... Ouh là là. Là, c'est un petit peu dangereux pour ma personne, je pense. Et pour les gens autour aussi. C'est un petit peu compliqué. Mais bonjour, j'ai sauté de la manière. Mais imagine, en fait, je ferais ça. J'irais en Angleterre avec ma voiture, tu vois, puis je devrais aller au... Je passerais au péage, il sera donc du mauvais côté. Je ferais ma fenêtre, je vais sauter. Hop, attendez, c'est bon. Allez, j'ai payé. Je vais pouvoir repartir, bien évidemment. Xoen, comment tu fermes ta porte une fois dehors ? Eh bien, je saute et pendant que je saute, je pousse la porte très fort. Pendant l'instant où je suis en lévitation, évidemment. Tu vois Mylène dans le chat qui dit que son père est mécanicien et que quand les voitures hybrides arrivent accidentées, ils sont obligés de porter gants et lunettes. Donc, ça montre bien que c'est les voitures qui sont dangereuses. Elles ne devraient pas être sur les routes. Bien évidemment. Et encore moins dans le garage d'Emmanuel Touzeau. Ce serait vraiment scandaleux. Il croit ce que dit Gus Verdisseur. Guy Verdisseur. Guy Verdisseur. Qui Verdisseur, c'est formidable. La voiture électrique sponsorisée par Claude-François. Mais c'est arrivé en 2008, premier essai de la F1 avec le Kers. Et chez BMW Sauber. Je l'ai la vidéo normalement. Le mec qui arrive, qui veut pousser la voiture. Il s'est fait pousser par la voiture littéralement. Il y avait un mécanicien chez Williams aussi qui s'était pris une châtaille et qui était tombé à côté de la bagnole. Hop. FM BMW Sauber électrique. Oh putain. J'ai tenté un truc là. Mais je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo. Euh... Non. Sachez-le. Non. Je devais falloir la trouver. Mais en tout cas, il a fait... Bouf ! Il n'est pas le cul de monde. Du coup, le problème existe en Formule 2. Bien sûr. Bien bien sûr. C'est tout à fait... C'est tout à fait le même souci. Elle est LED. Et tu dois faire en sorte de ne pas toucher la voiture si tu n'as pas le... Si tu n'as pas le... Si tu n'as pas le droit. Oui, Gaël. Juste pour revenir deux petites secondes sur le rallye. Essayez de retrouver les on-board avec le grec Serderidis qui est copiloté par le belge Frédéric Miclotte. C'est un régal. Il s'engueule. Il y a un accent pas possible. C'est magnifique. À un moment donné... Bon, ils sont... Ils traversent le fêche-fêche. Donc, forcément, pour trouver ta route, c'est un peu compliqué quand tu as de la poussière qui t'arrive en pleine gueule. Et à un moment donné, il dit à droite. À droite. À droite ! Il prend le volant et il tourne comme ça. Putain. Alors après, je tiens à préciser pour tous ceux qui nous regardent dans le chat, quand on dit Serderidis le grec et Miclotte le belge, on a l'impression que c'est une mauvaise blague qui débute. Mais Jordan Serderidis est greco-belge. Donc, il roule celui-là, mais il est belge aussi. Donc, il se comprend l'année 2, mais c'est vrai que c'est... Non, c'est un belge qui parle à un grec. C'est apparemment des personnages. C'est quelque chose. Très clairement, ça s'impressionne. Tu me demandes si ça se passe comme ça en e-scooter. Il faut jump out du e-scooter. Non, parce que là, on parle de véhicules performants. Donc, il n'y a pas de toucher. Mais j'ai vu... Tu as beaucoup de systèmes comme ça. Je voulais juste rajouter pour les gens qui pensent que c'est une blague de parler de Serderidis et de son équipe. Il ne faut pas oublier que Serderidis est quasiment 60 ans aussi. Ce n'est pas un jeu de pilote. Ça ajoute au folklore de l'équipage, je trouve. Merci, Steve Touslo, parce qu'il met les vrais rêves, évidemment. You're breaking the car, Sammy ! Stop, Sammy ! You're going to fast, Sammy ! Ça a été magnifique. Cette vidéo est magnifique. C'est un peu pareil. C'est à la fin d'une spéciale. Ils arrivent... Serderidis, à un moment donné, il lui dit... Le train arrière, il foutait le camp, là, un peu. Copiate, il dit... Ouais, bon... Je n'ai pas senti. Il n'y a pas impliqué par-dessous. Ils n'ont rien à battre. En fait, c'est fou, parce que quand tu vois la plupart des équipages WRC, et même ceux qui ont moins l'habitude de bosser ensemble, enfin, moins l'habitude de faire des courses ensemble, je pense à Lub égale Miche, où, tu sais, c'est hyper pro, hyper... Enfin, tu vois, ça... Quand ça a des choses à dire, ça se l'est dit, mais très calmement et tout ça. Et quand tu vois les trucs comme ça, c'est pas du tout niveau WRC, quoi. Donc, c'est... C'est lunaire, en fait. C'est le folle. C'est quelque chose, hein. Mais les mecs, le copiate, on fout complètement. Un peu comme Stéphane Prévost dans... Comment dire ? Dans Durt Rally 2.0. Ah oui ! Parce que j'adore Stéphane Prévost qui fait la voix du copilote. Il est une fille de spéciale, il dit... Ah oui, ça peut être une spéciale difficile, mais... Or bon, on dirait à la prochaine. Il s'en fout complètement. Il est sous Xanax Prévost dans Durt. C'est pas possible. C'est ça. Tu sais, moi, j'espère que ça m'énerve, je voulais qu'il soit un peu plus nerveux, tu vois. Mais putain... Bien joué, c'est une très belle victoire de spécial. Tu avais fait... Oh ! Sors de... Oula, alors on voit, il y a quand même... Il y a différence de... Comment dire ? De générations dans le chat, hein. Parce que Gaëtan nous propose Daniel Prévost. Johan nous propose Soren Prévost. Ah là, du coup, là, c'est pas... C'est pas la même, hein. Mais c'est pas Soren Prévost. C'est le fils de Daniel Prévost. Ah d'accord. Qui est aussi comédien. Et si tu regardes la tête de Soren Prévost, c'est Daniel Prévost il y a 40 ans, quoi. On a même le sketch de mon cul qui a popé dans la chatte. Mais bien sûr ! Parce qu'on rappelle que Daniel Prévost nous a montré mon cul à... Des codes promo. Des codes promo. Non, j'ai perdu. Je ne sais plus ce qui se passe, là. Euh... Oui, Xoens, tout à fait. Soren Prévost, c'est lui dans la pub 118-218. Euh... Ouais, ouais. Avec... C'est avec... C'est avec l'un des gars des... Des... Des robots des voix. Il me semble. Il me semble, hein. Je sais pas... Je vous dis ça, mais je me trompe, peut-être. Euh... Non, c'est ça. C'est ça, c'est bien. Mais c'est... Voilà, le moins connu des robots des voix. Merci beaucoup, Xoens, parce qu'effectivement... Là, j'ai pas le nom du gars, tu vois. C'est le plus compliqué. Euh... Andy... Andy Copter. My Copter. I tell him stop. And him, he don't stop. And me, paf. I remonte him. I remonte him. On devrait la passer en générique de l'émission, c'était... Ah, c'est le plus grand point stop de l'histoire du rallye. Rah, p... The driver in front. He's not sport. He's not sport. Et t'entends... Why? Because... I remonte him. Andy Copter. My Copter. I tell him stop. And him, he don't stop. And me, paf. Et MMG n'a pas la ref. Alors... Oh, non. Gilles Panizzi. Qu'on peut évidemment... On peut évidemment faire des t-shirts Gilles Panini, hein. On peut se faire plaisir. Euh... Kenya... Moi, Gilles Panizzi en colère, il y aura trop de résultats. Gilles Panizzi, not happy. Et évidemment, on va vous mettre le son. Profitez de... De cette leçon en anglais, justement. De Gilles Panizzi. C'est une merveille absolue. Masterclass, frérot. Et après, il va lui casser la gueule aussi. Du driver in front. Je sais pas ce qui me fait le plus rire dans cette vidéo, si c'est le... I remonti ou le ennemi, paf. Paf. Non, mais moi, je pense vraiment... Le mieux, c'est... He's not, je pense. Because I... I... Tu vois, il réfléchit. Ah, et puis merde. I remonti. Un verbe irrégulier, bien entendu. C'était... Remont, remonted, remonting. Non, mais c'était... C'était Nabil Fekir aussi qui avait lâché une... Une dinguerie de footballeur. Euh... Qui avait fait de l'anglais. Qui était... Enfin, c'était... Attends, il avait fait un truc. Putain, j'ai fait qu'il y a un interview. Il avait dit... I recoup... I recoup the ball. Je voulais dire, je récupère, mais bon... I recoup the ball. Mais euh... Mais là... Enfin... Je n'ai pas dit, c'était incroyable. C'était vraiment là-haut. Ah bah cette séquence, il est... Épique. L'anglais de Duval n'était pas mal non plus. Il y avait à Icrosse. Ah oui. François Duval, même son français. Enfin, c'était... Il parlait bien français, mais... Il faut comprendre avec l'accent, quoi. C'est assez... C'est assez complexe parfois. Euh... Mais c'était... C'était quelque chose. Ah, comme tu dis, les Engolades avec le copiatre, c'était mieux. Rien ne battra jamais François Delecourt. François Delecourt, ouais, putain. Qui en plaquera, je dis, c'est ta faute. Tu l'as annoncé 100 fois trop tard, 8 fois trop tard. Moi, ce qui m'a réussi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de Raï dans cette émission, on finit par parler exactement des mêmes choses, mais ça peut être souvent autant. Mais en même temps, c'est une séquence, mais c'est... Ah, je vais le voir trouver, parce que Delecourt, il part en glissade, et la voiture commence à partir dans un... Dans une... Elle sort d'un ravin, et là, tu dis, c'est ta faute. Putain, le... Le copiatre en tant que... Mais pourquoi ? Mais c'est parce que tu m'as annoncé trop tard ! Trop tard ! Ça commence par 10 fois trop tard, 100 fois trop tard, 1000 fois... 1000 fois trop tard, c'est trop tard. C'est avec Mitsubishi, il y a l'époque des Mitsubishi en rallye. On se passe ce grand extrait, bien sûr. Mais non, c'est quoi ça ? C'est pas la version... Attends... Ah non, merde, c'est une version genre portugaise. Donc il y a un monsieur portugais qui parle là-dessus. C'est compliqué. Je pense que je l'ai retrouvé. Il y a un courant, il est 115, alors on est en train de mettre 244. Le copier a clairement pensé que son copier de copier était à faute. Pourquoi ? C'est de ta faute ! Pourquoi ? J'étais dans 115, Doumé, putain de bordel ! Il était trop tard ! Il a dû me l'annoncer 10 fois trop tard ! 10 fois trop tard, Doumé ! 10 fois trop tard ! 10 fois trop tard ! 10 fois trop tard ! 100 fois trop tard ! Il y a déjà dedans ! Il gueule exactement comme Gérard Jugnot dans les films. C'est trop tard ! But for sure, he can happen ! En fait, je crois que ce qui me tabasse le plus, c'est que c'est Dominique Savignoni, donc il l'appelle Doumé ! C'est ta faute, mais tu as dit trop tard Doumé ! C'est vraiment le petit pointage de doigts avant même que la voiture soit arrêtée, c'est incroyable ! Ta faute ! Vous remarquez que le secrétaire s'en battaient les couilles puisqu'on roulait avec les manches, les manches de la combinaison unifugée qui se sont relevés, tout ça, on s'en foutait ! On s'en foutait ! Les grosses boîtes, ils en sont prises pas mal, mais effectivement Doumé, c'était un de ses premiers alliés ! Et du coup, c'était compliqué ! Je me demande s'ils n'ont même pas fait la 306 maxi ensemble ! Il n'y a pas si longtemps, on aurait du bas ! Mais je crois qu'ils ont continué, ils ont encore postulé un peu quelques années au moins ensemble ! Malgré ce côté où c'était 100 fois 30 ! Ah non, mais c'était vraiment des grands moments de sport et de rallye en particulier ! Le prochain rallye, c'est en Estonie, chez Otanak, qui va pouvoir briller devant les siens le temps de deux spéciales, parce qu'après Hyundai va dire « Oh, Talmos ! » Ce sera du 14 au 17 juillet prochain, donc ça arrive vite ! C'est rare ! Deux rallyes qui sont faits dans moins d'un mois, il faut en profiter ! Très clairement, parce qu'après on aura la Finlande début août ! La Belgique mûle ! Oh non mais là, c'est incroyable ! Il y a des rallies toutes les semaines, c'est merveilleux ! Ils sont sur le rythme de l'Indycar, c'est parti ! Il devient quoi Otanak ? Troisième du championnat ! Troisième du championnat Otanak avec 62 points ! On rappelle que le leader, c'est les Roven Perrin en A145 ! Donc c'est assez complexe ! Messieurs du coup, il n'y avait pas autre chose ? Je suis inquiet moi maintenant ! Il y avait Goodwood ! C'est vrai qu'il y avait le festival de la vitesse de Goodwood ! Ouais, très très bien Goodwood ! Max Chilton a le record ! Avec une espèce de Batmobile cartoon électrique improbable ! L'espèce de photo promo qu'ils ont faite avec Chilton ! T'as l'impression que la voiture n'est pas à l'échelle du pilote, c'est vraiment génial ! T'as l'impression de voir des Legos ! Ouais ! Festival des captures d'écran, c'est gazou ! Le Goodwood Festival of Screenshotting ! Ce serait sympa ! La base, elle a gagné avec une voiture, avec un effet de sol, avec un ventilateur quand même ! C'est un ventilateur actionnable par le pilote quand il le souhaite ! C'est incroyable ! Là, il était actionné de long ! D'ailleurs, on voyait la poussière d'ailleurs ! Je trouve que c'est malin ! C'est extraordinaire ! Je sais pas si c'est le gabarit de la voiture, mais l'impression de vitesse c'était vraiment dingue ! Parce qu'elle gagne pas grand-chose par rapport à la... Enfin, pas grand-chose, ça reste relatif, mais par rapport à la Volkswagen IDR ! Mais l'impression de vitesse est vraiment hallucinante ! Elle est vachement plus étroite ! Et moi, j'ai même limite peur du centre de gravité du truc ! Parce que tu te dis, à tout moment, elle peut partir en 360 en 2-pees ! Je trouvais ça mal équilibré ! C'est tout ce que je dis ! Elle est dangereuse à toucher, la voiture Hushilton, du coup ! Non, mais c'est vraiment... C'est le truc, moi, qui me fait dire qu'on a peut-être un avenir avec le sport auto-électrique, c'est quand même l'accélération de ses caisses ! Mais quand tu fais les choses bien... Je ne dis pas ça pour taper sur la Formule 2, mais la Formule, encore une fois, pour l'instant, les voitures sont beaucoup trop lourdes par rapport à la puissance dont elles disposent ! Mais quand tu fais les ETCR, où tu leur mets 700 bourrins électriques, tu leur mets l'équivalent de 700 chevaux en mode électrique, elles accélèrent comme des rallycross ! Et franchement, déjà, même une voiture de roue, tu as une tonne 6, une tonne 8, quand tu accélères avec une voiture électrique de 400-500 chevaux, c'est déjà vraiment impressionnant ! Parce que, encore une fois, c'est une accélération qui est hyper linéaire ! Moi, je sais que j'ai testé les voitures 0 à 100 en moins de 4 secondes, et c'est vrai que c'est hallucinant ! Et là, ces voitures-là, qui sont des voitures de course, je pense que le pilote doit être... D'ailleurs, tu le vois sur la vidéo de Shilton, où, au départ, tu sens que ça pousse ! 1.5 à 0 à 100 ! C'est le régal, en fait, avec l'électrique ! C'est tout con, parce que, franchement, tu prends n'importe quelle voiture électrique, à l'exception, peut-être, du Renault Twizy, parce qu'on a dit voiture, quand même, pas qu'au dressé qu'à bas de terre ! Mais moi, c'est vraiment ce qui est chouette, c'est que tout le couple arrive immédiatement, tu n'as pas de temps de latence, et tu t'extires directement de là où tu vas partir ! C'est absolument maravillé, ce genre de choses ! Après, en tout cas, les voitures de route, c'est des voitures qui ont des très bonnes qualités routières, parce que les batteries sont en bas, donc, le poids est quand même vachement bien placé, souvent ! Le centre de gravité qui est très bas, effectivement ! Heureusement, à Goudoud, on a eu un très beau run des e-scooters ! Non, ils n'ont quand même pas fait monter un e-scooter ! Par contre, pourquoi ils les amènent au Festival of Speed, du coup ? C'était le Festival of non-speed ! L'objectif, pour eux, c'était de montrer qu'ils pouvaient faire de la montée ! Ils sont partis, et vous allez voir, ils vont arriver au sommet ! Ah ! Vous allez voir, on va faire deux runs, en marche avant et en marche arrière, naturellement ! Le scooter, en début, il a fait... Et puis, j'y arrive ! Si tu n'as plus ton bruitage... Il faudrait que j'ouvre une nouvelle sucette ! Non, mais c'était... Je suis désolé, mais s'il y a une vidéo du e-scooter à Goudoud, je veux voir ça ! C'est marrant, il n'y a pas... C'est décevant ! Bah, en disant qu'il fallait filmer pendant une heure et demie, c'était chiant, quoi ! La montée qui est faite en 39 secondes, en McMurtry machin, et en 3 heures de 8 ! Va sur... Va sur le profil de Lucas, tu auras des photos ! Bah non, je ne peux pas, il va bloquer ! C'est vrai que la McMurtry... Non mais c'est... Je ne l'avais pas spécialement vue en grand écran, mais c'est... Mais bizarre, cette voiture ! Ah mais le ratio n'est absolument pas rassurant ! Mais vous savez, c'est ce truc, les voitures où tu fais, en fait, les photomontages, où tu réduis la voiture... Vous savez, ça fait un peu de dessin caricaturiste, tu sais, quand il faut des proportions assez... Ben ouais ! Assez... Écrasé ! Mais c'est vrai que c'est hallucinant, cette bagnole ! Et franchement, la photo promo... Vraiment, la photo promo de la voiture, genre, elle va faire goudou et tout ça, avec Chilton à côté, je te jure, c'est improbable ! Parce que la voiture, elle est de 3 quarts avant, et en fait, tu as vraiment l'impression qu'elle n'est pas à la même échelle, quoi ! C'est vraiment énorme ! Non, c'est vraiment quelque chose ! Mais ça va vite ! Mais voilà, c'est tout ce qu'on demande, finalement ! Il y a vraiment... Oh merde, je viens de la voir, la photo ! Enfin, en tout cas, une photo de Chilton qui pose avec la voiture ! C'est une caisse à savon ! Incroyable, cette photo ! Mais la voiture, elle est... Elle est incroyable aussi, là, pour le coup ! C'est même pas celle-là que j'ai vue... Alors, les 50 quarts, c'est quoi l'histoire du Goudou Festival of Speed ? Et bien, c'est littéralement le Festival de ITS, c'est-à-dire que pendant 5 jours, c'est vraiment une ode au sport auto, passé, présent, futur ! C'est ce qui donne son charme, en fait, à ce Festival of Speed ! Manu, j'ai vraiment cru que tu avais frisé ! Non, j'en avais cherché avec toi ! C'était vraiment incroyable ! C'est bien, c'est ma tête quand je me concentre ! Mais Goudou, c'est vraiment... Je trouve ça incroyable, c'est un truc qu'il faut vraiment y aller un jour ! Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas ! Et j'en profite d'ailleurs pour vous montrer ce qui est pour moi la plus belle photo de ce Festival of Speed 2022 ! Ça ! Cette photo de Nigel Mansell ! Dans la Williams de son titre mondial 92 ! C'est extraordinaire ! Avec la sculpture BMW derrière... Il y a encore une meilleure photo de Nigel Mansell quand il s'essayait au Cibra Singh ! Elle est exceptionnelle ! C'est la photo où il a la main posée sur le volant et tu vois que sa voiture est dans le gravier ! C'est pas mal ! C'est un peu ça, un duc ultra riche anglais s'est dit Tiens, je veux faire un festival de bagnole dans mon jardin ! Sauf que son jardin, c'est pas le jardin que tu as en banlieue parisienne ! Et c'est... C'est une merveille ! Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire ! Je vais découvrir le mot classique qui est un peu dans le même style mais... Vraiment un peu ! Là, pour le coup, c'est encore un peu différent ! Mais déjà, ça va être formidable ! C'est pas dangereux de mettre que de la paille entre la piste et les spectateurs ! Après, il y a une piste et il y a des runs chronométrés ! C'est pour le fun ! Après, il y a déjà eu des graves actions, il y a eu des décès ! Au festival de Goodwood, mais au sommet, heureusement ! En 99, pour le précédent encore de Nick Edfield sur la McLaren, il n'y avait pas les balots de paille, il y avait les arbres direct ! C'était quand même beaucoup mieux ! Ils n'étaient pas là... Ils n'étaient pas là à voir les chocottes, à m'aider à des balots de paille, s'il vous plaît ! Ça, c'était des vrais hommes ! Ça, c'était quelque chose, un Nick Edfield, voilà ! Un bonhomme ! Moi, je me régale à Goodwood, parce qu'il y a les raies d'un rose aussi ! Ça, c'est vraiment cool ! Oui, c'est la Patrouille de France britannique ! C'est la Patrouille de France britannique ! La France britannique ! C'est vrai qu'en même temps, ils jouent avec les mêmes couleurs aussi ! Vous voyez, la Patrouille de France, c'est pareil, mais pas en France ! Les avions sont... C'est compliqué ! Techniquement, c'est une course de côte ! C'est littéralement une course de côte ! C'est une exhibition ! Et le dernier jour, il y a le shoot-out, le chronométrage ! Et ça, c'est plusieurs jours, les chronométrages ! Oui, il y a plusieurs essais ! T'as Porsche qui a fait rouler la MDA, t'as un peu tout le monde qui a fait... Et d'ailleurs, le record de Duma n'est pas officiel, puisque c'était pas sur le shoot-out, c'était le samedi ou le vendredi, je sais plus ! Parce que le dimanche, il pleuvait en fait ! Le 39.9 qu'il a fait avec l'IDL, c'est non officiel ! Ah ouais ! Merci ! Il y a aussi la Patrouille de France italienne, bien sûr ! Évidemment ! Ça me fait penser à... Je crois que c'était dans l'émission de John Oliver ! Euh... Vous savez, Last Week Tonight... Euh... Oui, Last Week Tonight ! Où ils avaient fait... Oui, on connaît le président des États-Unis, mais savez-vous que d'autres pays ont également leur leader ! Et le nom de la séquence, c'était... This Week dans... Les présidents des États-Unis des autres pays ! Et donc là, je pense que c'est vraiment la même chose ! Les patrouilles de France, d'ailleurs dans le monde ! Alors... Aujourd'hui, la Patrouille de France est espagnole ! Il y a aussi pas de Patrouille de France, bien sûr ! Évidemment ! C'est tout à fait logique, je vois pas où est le problème ! Mais c'était vraiment un beau... Un bel événement, comme toujours, le Festival de Good Food ! Ah, il y a Russell qui a fait cramer sa Mercedes aussi ! Oui, on pense à l'écouter ! Elle est récente, la Sommeil, elle a pas aimé, ouais ! La 2022 ou... ? C'était une 2019, je crois ! Ah oui, oui ! La W08 ! Ça aurait pu être autre chose, on sait jamais ! Messieurs, est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre des prix ? Parce qu'il est 22h34 et je pense qu'on va faire 1h40 ! Parce qu'il y a eu... Il y a eu de la couillasse ! Là, très clairement, les burnes étaient bien remplies ! Les burnes étaient nombreuses ! Je mets le jingle ! Et puis après, c'est une merveille absolue ! On prend un manche ! On prend des couilles ! Ça fait un manche à couilles ! Et d'ailleurs, je tiens à le dire... Dans le chat, j'y pense, parce qu'ils continuent de parler des Patrouilles de France ! J'ai un peu vu la Patrouille de France américaine quand j'étais au 500 Metz diapoli ! Hop, j'ai le bingo ! Allez ! Hop, comme ça, c'est fait ! Merci, au revoir ! Mais aujourd'hui, il y a eu de la burnasse, très clairement ! Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a commencé la semaine dernière avec Yuri Vips, déjà, qui a lancé le truc, vraiment, qui a lancé la fiesta pas possible ! Et puis, on a passé la seconde, et aujourd'hui, on a l'armé une couche ! Ça s'est enchaîné, quoi ! Il y avait beaucoup de choses, donc évidemment, Gaël en a huit, des couilles à décarner aujourd'hui, parce que franchement, il y avait de quoi faire ! Alors, je vais demander à l'ami Nitram, parce que c'est l'avantage d'avoir de formidables modérateurs, puisque désormais, il n'y a même plus besoin que je m'occupe du sondage ! Mais tu vas pouvoir nous mettre dans le sondage des poches à douille, de cette semaine, alors... Enfin, c'est incroyable, je n'ai jamais vu autant de messages pour les poches à douille, hein, sur Twitter, vous avez été formidables ! Donc, il y a du Nelson Piquet ! On vous... j'expliquera ! Bernier Callstone, on vous... j'expliquera ! La direction de course du MotoGP, parce que là, c'est quelque chose... et HyperDriver nous a mis même la direction de course du MotoGP pour avoir plusieurs candidats ! 9000 IQ, bien joué ! Et Nitram lui-même avait mis la communauté F1 sur Twitter, parce que c'est un bordel, en ce moment ! C'est vraiment quelque chose ! Donc, tu peux nous faire ça, si c'est possible, Nitram, ce serait absolument formidable ! Et Buzic Union fait comment, du coup, huitième de finale, puis quart, demi et finale ? C'est la Coupe du Monde, là ! Je pense qu'il le faut ! La Coupe du Monde de la Connerie, je peux te dire qu'elle était en très bonne forme, cette semaine ! Mais du coup, beaucoup de poches à douilles qui auraient le meilleur pâtissier sur la suite ! C'est ça, en fait ! Dans la pièce d'à côté, c'est le meilleur pâtissier, et ici, c'est les poches à douilles quand même ! Donc voilà, on est tout à fait à la même thématique ! Mais du coup, Manu, je te passe la parole pour tes manches ! Ouais, j'en vais en mettre deux, parce qu'après, au bout d'un moment, on ne peut pas en mettre cinq par émission ! Bah, je vais aller mettre Nelson Pickett, pour son commentaire raciste ! Alors certes, qui datait de mois de novembre dernier, mais qui est ressorti récemment ! Merci à CNN d'avoir creusé et affiché Nelson Pickett ! Et puis, voilà, parce que... C'est Nelson Pickett, Jack ! 23 à 0, pardon ! Ouais, au bout d'un moment, il faut se taire, tout simplement ! Et puis, ce n'est pas la première fois que la famille Pickett, lui ou ses enfants, enfin en tout cas son fils, se distinguent par ce genre de propos, donc il y en a marre ! Après, on essaie de nous dire oui, il n'a pas exactement dit nègre et tout ça, mais il a quand même, au minimum, qualifié quelqu'un par sa couleur de peau en disant petit noir, donc dans tous les cas, ça n'en reste pas moins un con ! Et je trouve que c'est vraiment pas justifiable, quelle que soit la manière dont on essaie d'arrondir les angles de Nelson Pickett ! Et le deuxième, évidemment, c'est Tonton Bernie, sa camère des claystones, qui a encore fait des siennes, qui a tout simplement défendu Vladimir Poutine en disant qu'il prendrait une balle pour lui, qui a dit que Poutine avait ses raisons de faire la guerre en Ukraine, que les morts civiles en Ukraine n'étaient en gros pas volontaires de la part de Poutine, et qui a dit que la guerre en Ukraine était de la faute à Zelensky. Et, souris sur le gâteau, il a défendu Nelson Pickett ! Donc, voilà, au bout d'un moment, on devrait avoir un permis pour parler, quand on arrive à un certain âge de sénélité, et on devrait retirer celui de dernier qui est stomp. Pour ceux qui n'ont pas complètement suivi avec Nelson Pickett, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est pas le fait qu'ils utilisent cette expression qui est malheureusement bête, comme on l'a dit la semaine dernière pour Yuri Vips, mais c'est ce communiqué qui dit globalement... Oui, alors, ce que j'ai dit est vraiment, mais vraiment pas bien, et ça n'est pas excusable. Voilà, j'assume ce que j'ai dit, même si c'était vraiment pas malin, et je ne vais pas m'en excuser. Mais voici quelques raisons que je vais vous évoquer maintenant pour totalement excuser mon reste, parce qu'en fait, ouais, j'ai dit petit nègre, mais en fait, au Brésil, on dit ça pour dire mon gars, quoi. Et en plus, il y a justement des Brésiliens qui ont dit, non mais en fait, quand on dit ce mot-là, c'est quand même ultra connoté, péjoratif, voire raciste. Parce qu'évidemment, il y a eu une frange de la population twitterienne essentiellement, qui est venue dire, oui, mais c'est mal interprété, les gens montent au créneau, Nelson Pickett est quelqu'un de bien. Non, déjà, Nelson Pickett est quand même globalement un con. Son fils, pareil, d'ailleurs, il avait déjà utilisé un petit peu un terme du même genre pour qualifier Hamilton en 2008. Donc, on voit qu'il y a des antécédents familiaux. Et puis, on rappelle que c'est la personne qui a été éduquée par Nelson Pickett senior, donc du coup, ça se rejoint. Et non, effectivement, de toute façon, n'oublions pas que Nelson Pickett est également un proche de Jair Bolsonaro, le président brésilien, dont il a été choqué à certaines occasions, et Jair Bolsonaro, qui est évidemment un président d'extrême droite. Donc, voilà, je pense qu'on boucle la boucle en disant non, il n'y a pas d'excuses, non, il n'y a pas de mauvaises interprétations, et non, il n'y a pas de nuances à apporter à ce propos. Mais Nelson Pickett est un type bien, il y a quand même des gens qui ont tenté cette défense. On parle du gars qui a fait courir leur humeur comme qu'Arton Senna était homosexuel juste parce qu'il le battait. En piste, je parle. Donc, c'est quand même quelque chose. Gaël ? C'est dur de choisir, c'est dur de choisir. Je ne voulais pas être redondant sur les choix de Manu, mais je ne sais pas si je lance une polémique avec High Tech. Alors non, je vais quand même le distribuer à Nelson Pickett, pour les mêmes raisons qu'a évoqué Manu, parce que voilà, ce n'est juste pas possible. Mais tout n'allait pas, la ligne de défense. Et puis, c'est toujours pareil. Pareil, je ne veux pas lancer un débat philosophique ou autre, mais c'est toujours pareil. C'est toujours, entre guillemets, les personnes qui sont les moins, entre guillemets, c'est toujours les mêmes personnes qui sont les moins impactées par les problèmes graves de la société qui te disent, ah ben oui, on ne peut plus rien dire, ou oui, ça ne choquait pas tant que ça avant. Ouais, Coluche, Coluche, il l'aurait dit. Non, mais c'est ça. Ces lignes de défense qui consistent à dire, oui, mais avant, oui, mais on ne peut plus rien dire, stop. C'est simplement, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est ultra connectée, où la communication, elle est H24, et que juste avant, quand il fallait dire que tu étais un connard, il fallait qu'on te rencontre en réel. Maintenant qu'on a Internet et autre machin, et que tu dis de la merde, on peut te dire que tu es un connard directement. On n'a pas besoin d'attendre de te rencontrer. Donc, non, avant, il y avait effectivement moins de facilité de parole, moins de gens n'avaient accès à toutes ces informations, et moins de gens ne pouvaient avoir la parole facilement. Donc, n'essayez pas de dire, oui, mais avant, non, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Et d'autant plus que ces gens-là, qui quand même connaissent le monde dans lequel ils évoluent, je veux dire, ce sont quand même des personnalités publiques. Lui, c'est un ex-champion de F1. Il sait très bien que quand il va prendre la parole, et même si c'est du off, en tant que personnalité ayant évolué dans la F1 et dans les milieux où tu es face caméra, face aux journalistes, etc., tu sais très bien que de toute façon, tu dois modérer tes propos, tu dois surveiller ce que tu dis, parce que ça peut sortir n'importe quand. Donc, ce n'est pas le tout de dire, oui, bon, c'est bon, moi, maintenant, je suis vieux, j'arrive en charentaise, je dis ce que je veux parce qu'avant, on disait ce qu'on voulait. Non, ce n'est pas ça, je suis désolé. Et encore une fois, même si le mec dit, ah, ben oui, je m'excuse, ben, d'accord, tu t'excuses, mais nous, on ne l'entend pas parce que tout ce que ça nous confirme, c'est que tu n'en penses pas moins, en fait, c'est-à-dire que tu es un con et tu resteras un con, en fait. C'est comme les propos de Vips qui a utilisé plus ou moins les mêmes termes. Alors là, c'est pareil, comme il est jeune, certains ont dit, oui, mais c'est parce qu'il se donne des styles sur le online, etc. Non, tu ne te donnes pas un style avec ça, tu es déjà un pilote de Formule 2, donc sois déjà content d'être mis en avant par rapport aux autres. Juste quand on évoque ton nom et ton prénom, tu es un peu plus connu que les autres, donc tu n'as pas besoin de faire style ou d'essayer de gagner en notoriété, tu l'es quand même assez déjà. Et puis, derrière, c'est l'histoire de la couleur rose. Ouais, ça fait trop gay, machin, en plus, j'en côtoie déjà. Il a balancé le nom d'un autre pilote, on ne va pas le répéter ici. Donc, le gosse est complètement con, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il s'excuse, mais pas la peine de t'excuser. On a déjà compris que tu étais un con. Et puis, l'argument de dire, oui, il faut lui laisser une deuxième chance pour l'éduquer, mais putain, 21 ans, tu es censé savoir que le racisme et l'homophobie, ce ne sont pas des valeurs... Et pour rebondir sur ce que tu dis, après, je te laisse repartir sur tes perdoninos, mais l'argument, genre, on pouvait avant, etc., on pouvait dire avant, putain, mais ça, il faut que ça s'arrête. Avant, c'était horrible, avant, les femmes n'avaient pas de droit, les personnes de couleur n'avaient pas de droit, l'esclavage existait, etc. Si on repart vraiment avant, on se rend compte que les valeurs humaines n'existaient pas. Donc, en fait, tu te bats pendant des années, des dizaines d'années, nos générations d'avant se sont battues pour ça, pour essayer de donner des droits et une espèce de respect à tout le monde dans la société, en tout cas, au moins pour certaines parties de la société. Et, en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent te dire, oui, mais franchement, en fait, c'était mieux avant. Mais non, en fait, ce n'était pas mieux avant. Au bout d'un moment, il faut respecter le fait que les gens ont tous le droit à la même chance et tout. Et moi, quand je vois, j'ai eu pas mal de débats, justement, ces derniers jours sur Twitter, parce que ça m'a grandement énervé, ces prises de position, où on vient à défendre les gens qui ont tenu des propos racistes. Et j'ai débattu sur Jackie Stewart, qui avait des propos où il expliquait que la F1 n'était pas sujette au racisme. Et on vient de se dire, oui, c'est vrai qu'Hamilton en fait trop. Mais non, Hamilton n'en fait pas trop. Et quand c'est Jackie Stewart qui vient d'expliquer si la F1 est sujette au racisme, qu'est-ce qu'en sait, Jackie Stewart ? C'est un homme blanc. Le mec est dans la catégorie de personnes qu'on n'emmerde jamais. C'est un vieil homme blanc riche. À aucun moment, il ne sait ce que c'est qu'une discrimination. Et en fait, on vient t'emmerder en disant, oui, mais Jackie Stewart... Il est écossé, quand même. Ouais, bah... À part le fait qu'il roule l'air, ça va. Après, il s'habille comme il veut. Mais... Il met un slip s'il veut. Mais, tu vois, le fait est que... Oui, je viens de faire du racisme ordinaire. Le fait est que... C'est bon, il se promène les couilles à l'air, c'est bon. Il faut diviser l'intégralité de son. J'ai fait du racisme textile, c'est différent. Mais... Non, non. Plus sérieusement, bien sûr que... Enfin, à aucun moment, Jackie Stewart ne sait de quoi il parle. Par contre, quand Lewis Hamilton te dit qu'elle en a reconnu toute sa vie, que Naomi Schiff se fait shamer sur les réseaux sociaux parce qu'elle est présentatrice, mais vu que c'est une femme et qu'elle est noire, on dit qu'elle justement, elle n'y connaît rien, que Sam Collins, qui est présentateur sur la F1... Il y a de grosses professionnelles à Naomi Schiff, on rappelle. Voilà. Sam Collins, qui est un excellent journaliste sur F1 TV, et puis même si ce n'était pas un excellent journaliste, ce serait un journaliste quand même, se fait shamer parce qu'il est noir et qu'au final, il ne doit pas y connaître grand-chose. Donc, tu as Guan Yu Zhou aujourd'hui qui dit « Bah oui, mais moi, en fait, quand je suis arrivé en F1 que j'ai signé, j'ai eu énormément de propos raciste sur mon rencontre. » Et que tu as ensuite un mec blanc qui vient de dire « Mais non, la F1 n'a pas de racisme. » Mais bien sûr que si. La F1, c'est le miroir de la société. Ce n'est pas du tout un endroit qui est... Ce n'est pas les bisonours. Il n'y a pas de barrière. Le pass du paddock n'interdit pas d'être raciste, n'interdit pas d'être homophobe, malheureusement. Alors, c'est bien qu'ils aient viré piquette du paddock, mais ça ne règle pas le problème. Et il faudrait qu'on arrête de donner du crédit aux gens qui minimisent ça. Si Hamilton dit qu'il l'a connu toute sa vie, c'est qu'Hamilton l'a connu toute sa vie. Il se fait huer sur la moitié des podiums et je ne pense pas que ce soit parce qu'il est pilote Mercedes. Donc, au bout d'un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte et il faut dire... Il faut laisser la parole et écouter les gens qui en sont vraiment victimes. Nous, c'est sûr que là, on est en train de dire ça. Et encore une fois, c'est un problème qu'on ne connaît pas, mais au moins, justement, on laisse la possibilité aux gens qui le connaissent de le dire et on soutient ces gens-là. Parce qu'encore une fois, à aucun moment, je croirais les propos d'une personne qui est un homme blanc riche venir dire non, mais il n'y a pas de racisme ou quoi que ce soit. C'est vraiment aberrant. Et quand tu vois des gens... Vas-y, vas-y, on termine. Quand tu vois des gens qui disent « Oui, mais Hamilton, maintenant, il a un statut, il a de l'argent, donc il n'a plus ces problèmes-là », bien sûr qu'il les a. Il est noir. Donc, malheureusement, dans la société de tous les jours, il sera toujours confronté à ça. Il y aura toujours des réflexions, toujours des discriminations. Et comme le dit Mylène, c'est comme les mecs qui disent que le sexisme n'existe pas. « Qu'est-ce que t'en sais ? T'es un mec ! » Je veux dire, tu es mieux payé, tu es mieux considéré, tu ne te tapes pas des réflexions foireuses toutes les cinq minutes ou des mains occupées toutes les cinq minutes, etc. Et en fait, c'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui viennent dire des choses qui n'ont aucun sens et il faudrait les écouter. Donc, c'est vraiment usant. Et effectivement, sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ça a été un festival de ça et c'est vraiment à gerber parce que malheureusement, ça donne du crédit à des Nelson Pickett et à des Bernier Clestone. Je te rassure, Manu, par contre, la F1 va prendre le problème à bras-le-corps, il va faire les choses comme le fait la société actuelle, bien évidemment. Ils vont mettre en place évidemment une commission qui s'inquiètera de ce juillet. Il y aura 14 hommes blancs dans cette commission qui feront des propositions concrètes pour éviter le racisme. Et il y aura un numéro vert aussi. Un numéro vert, ça c'est très important. Et à côté de cela, pour justement Naomi Schiff, qui elle a été victime aussi de ces insultes-là, ils feront une autre commission, composée là également d'hommes blancs uniquement, qui s'occuperont bien sûr de tous les problèmes de discrimination et de misogynie dans le sport mécanique. qui le diront notamment à la fin que, bon, ça va ! Nous, on n'a rien vu ! Ça ne se termine toujours pas. Ouais, non, mais ça va ! Parce que bon... Dire... Ça va ! Ce n'est pas si grave ! Ah, si on ne peut plus draguer non plus ! Et comme c'est le sport auto qui s'impliquerait là-dedans, comme nom de campagne, on pourrait peut-être appeler ça Re-Race As One. Je trouve que ça sonne bien. Non ! Race Her ! On va appeler ça Race Her ! Comme le fait Alpine. ExoRens qui demande les idées de platitude de Will Buxton sur le racisme, mais Will Buxton a même dénoncé ça en disant que ce n'était pas normal que les propos de Pickett aient mis 6 mois à sortir. Donc... Non, on voit que... Et pour que ça brasse même Will Buxton, c'est que c'est grave ! Parce que ça veut dire que... Ça l'a juste fait sortir de sa torpeur ! C'est vrai que Will Buxton, à chaque... À chaque polémique, il va dire... Ça va ! Ça va ! Regardez les autres filles ! Ils ont arrivé avec Zeko le dernier Grand Prix l'année dernière ! Ça va ! Non ! Ça a remis la lumière au bon étage de chez Buckstone ! C'est incroyable ! Comme le dit Mylène, les mêmes hommes blancs qui s'occupent des utériuses des femmes aux USA ! Exactement ! Et... C'est le petit moment où... Hop ! On se décale un peu, mais... Force et courage ! Et c'est le moins qu'on puisse dire ! Parce que... Ce qui se passe là-bas est affreux ! Mais rationnez-vous ! Puisque maintenant qu'ils ont détricoté ça... Le Texas veut s'attaquer à la sodomie maintenant ! Donc écoutez ! Finalement, maintenant, c'est bien ! On va retrouver... Encore une état que je ne peux pas visiter ! C'est dommage, t'avais déjà la casquette pourtant ! Normalement, à la vitesse à laquelle ça va ! D'ici dix ans, l'esclavagisme est retour aux Etats-Unis, donc vous en faites pas ! On vous fêtera une très belle année 1652 ! Bien entendu ! Et n'oubliez pas, vive le leader du monde moderne ! Avec le monde moderne ! Non mais attends, ils vont quand même pas avorter ! Et puis... C'est bon ! Dieu il veut pas, ok ! C'est pas leur corps, c'est celui de Dieu ! Avec ces conneries, ils vont interdire la vente des cintres ! Oh la vache ! Oh putain ! Oh, elle est tactique celle-là ! Elle est dure ! Donne-nous tes mères de vie ! Juste, je voulais rebondir un petit peu pour continuer d'alourdir cette ambiance ! Non mais c'était important, c'est juste pour rebondir 3 secondes sur le sujet ! Notamment, effectivement, sur toutes les campagnes et toutes les questions de racisme, d'homophobie, etc. Parce que pour le coup, ça me concerne un peu aussi ! C'est systématiquement, chaque fois qu'on parle, quand on en parle au niveau de la F1 ou autre, chaque fois qu'il y a des articles qui sortent, chaque fois qu'il y a des campagnes qui sont lancées, chaque fois qu'on essaie de sensibiliser la population et forcément quand c'est à destination de ces gens-là qui pensent des choses complètement horribles et... Bref ! C'est juste pour dire que certaines personnes, en fait, pensent qu'on les oblige, entre guillemets, à adhérer à une communauté... Alors, j'aime pas trop le terme de communauté, mais systématiquement, à chaque fois qu'on leur met des Black Lives Matter, chaque fois qu'on leur montre des trucs LGBT, ils vont systématiquement avoir l'argument de dire « Ah, ben, on les voit partout ! » « Ah, ben, c'est pour faire le buzz ! » « Ah, ben, on les voit de plus en plus ! » Non, mais je crois que vous n'avez pas compris, en fait ! Je crois que vous n'avez pas bien pris le sujet du bon bout du beau côté, quoi ! Caël, c'est même pire, pour prendre, c'est tout con, évidemment, mais rien que le mariage pour tous ! Moi, j'ai trouvé ça quand même extraordinaire, les manifestations genre « Ouais, ouais, non, mais le mariage pour tous, il faut pas faire... » « Mais pourquoi ? » « Bah, le mariage, c'est sacré ! » « Oui, mais quand ils se marient les deux, vous, ça vous impacte en quoi ? » « Ouais, non, mais non, mais ouais, mais ça désacralise le truc ! » « Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? » « Enfin, c'est vraiment des gens qui se mettent de trucs qui n'impactent pas leur vie, en fait ! » « Quand t'entends les gens qui disent « Oui, la propagande LGBT, machin... » « Mais tu sais, enfin, déjà, si t'es fragile au point de penser que de voir quelqu'un avec un drapeau arc-en-ciel, ça va remettre en cause ta sexualité et toute ta vie... » « Bah, je veux dire, au bout d'un moment, ressaisis-toi ! » « Et puis, en fait, chacun fait ce qu'il veut ! » « Si les gens ont envie de vivre leur vie comme ils le veulent, putain, laissez les faire, quoi ! » « Et moi, ce qui me tue, c'est... » « Ouais, pardon, vas-y, continue ! » « Non, non, mais je rêve de voir l'Eurovision en France, je t'imagine. » « Tu fais ça, puis tu fais une manifestation à côté de la Manif pour tous, ils vont tous tomber, c'est-à-dire, bon Dieu ! » « Vas-y, Gaël ! » « Non, mais c'est systématiquement... » « Enfin, systématiquement, on a l'impression que quand on leur présente des minorités, parce qu'on va quand même pas se cacher que ce soit des personnes de couleur ou des personnes LGBT, on est quand même minoritaires, mais t'as systématiquement l'impression que quand les gens n'adhèrent pas, quand les gens veulent critiquer ces communautés-là, entre guillemets, c'est systématiquement parce qu'ils pensent que les gens sont déviants. Mais non, en fait... » « Enfin, je ne vous apprends rien, mais une personne qui est noire, elle n'a pas choisi sa couleur de peau, et une personne LGBT... » « Le mec, il y a des trucs absolument affreux, t'sais... » « Et de même qu'une personne LGBT, on ne choisit pas sa sexualité, et ça, encore une fois, il y a quasi un homophobe sur deux qui le pense, quoi. Donc c'est quand même terrible. » « Un sur deux ? » « Oui, non. » « Il y a un homophobe sur un. » « 1,8, ouais. » « C'est vrai. » « Non, 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 non. » « C'est terrible, c'est que c'est... » « Il y a un manque d'éducation. » « Oui, mais la meilleure façon... » « Après, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile et tout ça, mais je pense que la meilleure façon de répondre à ces gens-là, c'est de leur répondre par la logique. » « De toute façon, ils sont hors sol, ces gens. » « Donc tu leur dis juste... » « Ouais, mais vous voyez, l'homosexualité, c'est contre-nature. » « Tu vois, ils décident d'être... » « Ouais. » « Et toi, ta femme, t'as décidé de... » « Ouais. » « T'as décidé d'aimer les femmes ? » « Ouais, mais alors... » « Non, mais c'est pas... » « Ouais, non, mais attends, on sait pas... » « Ces gens-là ne comprennent pas, en fait. Ils bottent en touche. Pour eux, en fait, c'est tellement contre-nature, comme tu dis, qu'ils le disent, et que du coup, ils ne comprennent pas qu'on puisse avoir des feintés. Pour eux, l'hétérosexualité, c'est juste un fait accompli. De la même manière que pour eux, une personne blanche sera... » Enfin, pour eux, en tout cas, pour les personnes racistes, une personne blanche sera de toute façon supérieure aux autres. Et en fait, ces gens-là, à partir du moment où ils mettent dans leur propre contradiction, de toute façon, ils passent à autre chose, ils bottent en touche, ou ils s'enfoncent dans leur déni et leur ignorance. Et encore une fois, c'est la faute de la société globale qui est quand même principalement patriarcale et hétéronormée. Donc, ça aussi... Et c'est toutes les sociétés, ce n'est pas que la France, c'est vraiment quasi tous les pays. Donc, ça, c'est entre guillemets, c'est ça. C'est la société patriarcale du mal blanc hétéronormé. Donc, ça, c'est très compliqué d'évoluer. Et encore une fois, ce n'est pas le dit de « on veut changer le monde et on veut une équité, une égalité, que ce soit 50-50 », c'est complètement ridicule. Ce n'est pas ça. C'est en fait laisser les gens tranquilles vivre. C'est juste la liberté, en fait. Chacun sait ce qu'il veut. C'est ça. Et encore une fois, on revient toujours au fait que le problème, c'est qu'à chaque fois, ce sont des gens qui ne sont pas au fait de ça qui s'expriment là-dessus. Parce qu'au final, quand tu vois... Moi, c'est vrai que je vois souvent... Je suis Matt Bishop, qui est le responsable com d'Aston Martin F1, qui, lui, est... Voilà, qui est gay, qui est très ouvert là-dessus et qui est militant, forcément, parce qu'il a une proie, une plateforme pour le faire. Et il a largement raison. Il soutient énormément de personnes LGBT du milieu parce qu'il y en a beaucoup. Et malheureusement, c'est dommage qu'il n'y avait pas plus d'accepter au niveau des pilotes et que les pilotes n'osent pas le dire quand ils le sont. Et en fait, lui, il fait beaucoup d'efforts là-dessus, mais les commentaires en réponse à ces messages sont horribles. Et c'est vraiment une catastrophe de voir à quel point les gens ne veulent pas l'essayer et les autres vivent leur vie. Et en plus, de voir à quel point, finalement, encore une fois, on en revient toujours au fait que c'est majoritairement des hommes blancs hétéros qui viennent faire la leçon. Alors derrière, c'est pas pour dire « Not all men, machin, je m'en fous ». C'est pas le sujet de dire « On n'est pas tous comme ça ». C'est le sujet de dire « Putain, au bout d'un moment, il faudra vraiment réussir à changer la mentalité d'un seul groupe pour que la plupart des groupes ne soient pas emmerdés. Parce que finalement, on parle de groupes prioritaires, et on voit que c'est un groupe qui emmerde la plupart des autres groupes. Et ça, c'est vraiment un groupe problème. Le vrai souci, je trouve, dans tout ce genre de choses, et je pense que vous voyez la même chose que moi, c'est qu'en gros, moi, ce qui m'attriste, en fait, c'est que Piqué aurait dit ça il y a 10 ans. Ah, c'est passé crème ? Non, 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 justement. Il y a 10 ans, Ah, il y a 20 ans. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été levé de bouclier, et en fait, le truc, c'est que tout le monde aurait été d'accord. Tu vois, il n'y aurait eu que du à Piqué, il déconne, c'est de la merde. Aujourd'hui, c'est levé de bouclier d'un côté et réponse de l'autre. Et c'est ça, moi, qui me gêne le plus, en fait. C'est que les mentalités n'ont pas évolué, mais par contre, les racistes, les misogynes, les xéoportes, tout ce que vous voulez, eux, alors, ça va faire très oin-oin, très politiquement vrai, mais le côté décomplexé, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même une réalité. Moi, je suis désolé, tu lis des trucs sur Vips, sur Piqué, sur n'importe qui, même, à un moment donné, ce que Naomi Schiff a eu à supporter. Moi, c'est, en fait, c'est paradoxalement plus dur. Alors, c'est... Excusez-moi, je vais prendre un peu de temps parce que je veux quand même bien... Je me lance toujours dans des débats, moi, mais quelle idée ! Mais ce que je veux dire, non, c'est que... En fait, d'un côté, tu as des avancées qui vont toujours, voilà, dans le bon sens, évidemment, et on... Je pense que pour tout le monde, on est quand même mieux qu'il y a 50, 60 ans, ou, voilà, ou même avant, à l'époque de l'escalisme, sur deux choses. Mais par exemple, je prends l'exemple de Naomi Schiff. Le racisme a toujours existé, c'est évidemment dramatique. Mais aujourd'hui, tu n'as... En fait, avec les réseaux sociaux, c'est que tu ne le vis pas qu'en personne. Et c'est ça, je pense, qui doit être aussi compliqué à gérer. Alors, encore une fois, évidemment, c'est terrible, quand tu te prends une insulte raciste ou homophobe ou quoi que ce soit, c'est super compliqué à gérer. Et quand on te le dit en face, ça équivaut vraiment à te faire cracher dessus. Je pense que c'est... C'est assez terrible. Mais par exemple, il faut imaginer, voilà, Lewis Hamilton, lui, il se prenait une insulte raciste par ses camarades, quand il allait faire du karting, par les parents, ce genre de choses. C'est déjà un truc très compliqué. Mais aujourd'hui, tu peux littéralement te prendre un torrent de la part de 15 000 personnes en claquant des doigts. Et c'est là, en fait, que je trouve que ça devient malsain et très compliqué. Et paradoxalement, même s'il y a d'un côté des avancées réelles et quantifiables, il y a pour moi une espèce de régression, en fait, parce qu'aujourd'hui, tu peux vraiment te prendre des choses parce que je pense que, par exemple, Naomi ou Lewis, quand ils prennent ça, même juste un message d'un tweet, d'un tweet source, pardon, qui est anonyme ou quoi, ils savent quand même que ça reste un être humain qui a pris le temps d'écrire ça. C'est vraiment... qui a pris le temps et qui a choisi d'écrire ça. Qui a pris le temps... C'est même pas un propos en l'air. Voilà. C'est pas les gens qui ont des propos en l'air comme ça, parce qu'il faut être tordu, mais t'imagines, c'est que tu prends, tu te dis, tiens, j'ai un quart d'heure à passer sur Twitter, la chose que je vais faire, je vais aller insulter quelqu'un sur sa couleur de peau. C'est complètement barjot. C'est ce que je veux dire, c'est le côté où... Je minimise pas ce qui se passait avant, mais par exemple, Lewis Hamilton, j'ose espérer, après c'est vraiment pas grand-il, mais vraiment, c'était pas forcément, tu vois, tous les jours que tu te prends, mais aujourd'hui, tu arrives dans un endroit où c'est vraiment tous les jours, parce que je pense que... on parle des shitstorms comme ça quand il y a des gros trucs qui entraînent beaucoup, mais je suis prêt à parier que Lewis Hamilton, tous les jours, il reçoit un tweet raciste. Il va recevoir un truc, Naomi Schiff, tous les jours, elle va recevoir un tweet raciste, misogyne, parfois la doublette, parce qu'il y en a qui font le 100%, et voilà, et c'est... C'est le genre de choses qui me... Et le truc, c'est que... Qui m'inquiète pour la suite, en fait. Quand tu vois... Comme je le disais en début d'intervention, tout le monde a la parole, maintenant, avec les réseaux sociaux, donc évidemment, qu'on voit de plus en plus de monde décomplexés, c'est ça qui est terrible, en fait, à dire. C'est ça. C'est ça, c'est que... Oui, c'est ça, il y a une vraie décomplexe... C'est qu'en fait, il y a 10, 15, 20 ans, tu avais cette levée de boucliers généralisée et s'était saluée en disant, bah ouais, voilà. En fait, on saluait les gens qui étaient entre guillemets progressistes, on va dire, par rapport au statu quo de l'époque, alors que maintenant, ces gens-là sont aussi persécutés par justement cette frange qui est dramatique. Et c'est pour moi le vrai problème. Je vous dis, piquait il y a 20 ans, mais ça aurait été... Mais ça serait... La réaction générale, je veux dire, bah quel con, et basta, et voilà. Et ici, le problème, c'est que t'as des gens qui vont venir te... te le défendre, qui vont dire, non, mais ça va, c'est bon, t'en as qui vont rajouter en disant, ouais, bah il a pas tort. Moi, c'est ce qui me... Le problème, encore une fois, c'est que ces gens-là, ils ont une résistance mentale, ils ont quelque chose qui fait qu'ils ont la possibilité d'évacuer ça, d'avoir une plateforme pour dire, voilà, moi je suis victime de ça et tout, donc c'est quand même bien, mais la petite histoire d'un Lewis Hamilton ou d'une Naomi Schiff ou quoi, ça cache la grande histoire des gens qui se font insulter au quotidien parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont homosexuels ou quoi, parce que quand il y a eu l'histoire sur Naomi Schiff, j'ai vu au moins 3 ou 4 personnes noires de ma timeline venir dire, bah oui, mais en fait, moi c'est pareil tous les jours et c'était, il y a eu Sam Collins, il y a eu Hamilton qui a réagi, il y a eu Jake Paul qui est un des designers graphistes chez Red Bull qui a dit exactement la même chose et c'est des gens qui n'ont pas justement cette plateforme et qui n'ont pas cet exutoire en ligne de dire, je vais transformer ce truc très négatif en quelque chose de positif en faisant une cause et une lutte et en fait, ça normalise totalement le truc parce que du coup, ces gens-là le subissent dans l'anonymat le plus total, quelques hommes blancs viennent dire, c'est pas grave, celui qui a dit des propos dit oui, mais c'était pas exactement ce que je voulais dire et puis on serait censé en rester là et en fait, il y a des gens qui en souffrent et qui en souffrent grandement et malheureusement, on a une société qui fait dire, ça va, on ne peut plus faire d'erreurs, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça, non, une deuxième chance pour Youri Vips, moi je dis pourquoi, je veux dire, il a 21 ans et 21 ans, comme je disais tout à l'heure, tu es censé savoir que le racisme, ce n'est pas une valeur que tu dois non seulement avoir en toi et encore moins partager sur les réseaux sociaux ou sur un stream en live, je veux dire, c'est complètement débile. Moi pour Vips, je suis désolé, qui vous l'a dit ? Moi je suis désolé, je l'ai dit dès l'émission de la semaine dernière, le garçon n'a pas du tout annoncé sa carrière par la fenêtre, il va rouler ce week-end en F2 encore, il a encore son volant pour le reste de l'année. Et c'est triste parce que parce que du coup, en fait, il y a une certaine forme d'impunité dans tout ça, oui c'est bien beau, alors on interdit machin de paddock, on interdit ici, mais je pense que Nelson Pickett s'en bat complètement les couilles de ne pas pouvoir venir dans le paddock, je pense qu'il s'en bat complètement les couilles d'avoir perdu son statut de membre d'horaire du BRDC et je pense que Youri Vips est triste depuis H&R de boule parce que c'est sûr que ça va être compliqué pour lui, mais que finalement, rien n'exclut qu'un jour, une équipe de F1 comme William Swat n'ait pas besoin de ses services quand même et au final, il sera en F1 comme n'importe quel pilote et dans tous les cas, il sera en F2 ou en Indie ou en Endurance et il n'y aura pas de répercussions sur sa carrière à long terme parce que s'il n'a pas le talent pour aller en F1, de toute façon, il ne l'aurait pas eu avant et Red Bull ne lui aurait pas donné de chance et s'il l'a, il ira quand même en F1 parce que ça sera vite oublié malheureusement. Je suis sûr que l'an prochain, tu reparles des gens à Yuri Vip, plus personne ne se rappellera qu'il a dit ça et c'est le gros problème, c'est ce qui fait qu'on n'avance pas et je trouve ça dommage que la F2 n'ait pas, alors malheureusement, la F2 ne peut pas mettre des bâtons dans les roues de ses équipes mais que la F2 n'ait pas interdit Yuri Gilles de Paddock ou que la F1 et la FIA n'aient pas cité Nelson Pickett et pour moi, l'interdiction aurait dû être directe en fait, c'est-à-dire, il a dit ça, boum, il interdit de Paddock et en fait, parce que le problème de toutes ces organisations qui citent des choses comme ça de manière très générique, c'est qu'on a l'impression que c'est un communiqué générique contre le racisme, on a l'impression qu'elles disent oh au fait, on interdit le racisme et on refuse, non, là il faut dire voilà, cette personne-là a eu des propos racistes, on n'accepte pas, on condamne cette personne-là et on la punit immédiatement et ça, personne n'en est encore capable, alors on avance parce que je pense qu'il y a 10 ans pour le coup, il y aurait eu une levée de bouclier mais la F1 dirigée par Berlien Kiston aurait dit oui, oh ça va, Nelson Pickett c'est un ami et ça serait passé à autre chose mais malheureusement, il manque encore une étape, alors on s'est pris un mail aujourd'hui sur Deggen parce que j'ai dit que la sanction de Nelson Pickett n'était pas assez violente, non, celle de l'Ure Vives d'ailleurs mais bon, et du coup, on a eu un mail comme quoi c'était une opinion que j'aurais dû garder pour moi mais je pense vraiment que la F1 et la FIA doivent encore faire plus pour vraiment totalement bannir ce genre de comportement et même l'inscrire dans le règlement sportif, c'est-à-dire dans le code comment dire, le code de compte de bonne conduite, enfin je ne sais plus comment ils appellent ça, mais dire voilà, ça c'est des choses qui sont interdites et tout propos comme ça sera passif d'un bannissement définitif du paddock, point. D'un côté Manu, le vrai problème de la F1, c'est, tu peux faire ça, je l'entends, mais bon, on va au Qatar, on va en Arabie Saoudite, on va, enfin, c'est, en fait, je pense que la F1, ils ont réagi sur le cas Piquet de manière un peu un peu calme, un peu plus faible que ce qu'on pouvait espérer, et je pense que les mecs, ils se sont quand même dit, ouais, mais attends, qu'est-ce que tu veux, enfin, tu vois, ils ont quand même, actuellement, le cul entre deux chaises de leur propre fait, je ne suis pas en train de les plaindre, c'est eux qui ont choisi d'aller dans tous ces pays-là et de s'associer à Renko. Tu vois, en fait, il y a un truc qui me perturbe, ils disent, ça paraît très hypocrite quand ils disent, oui, mais nous, on y va pour justement ouvrir les yeux et tout ça. Le fait est que s'ils allaient là-bas, par exemple, ils vont au Qatar ou en Arabie Saoudite et qu'ils allaient là-bas en faisant vraiment une vraie campagne sur l'égalité des gens, sur l'égalité des chances pour les gens, la communauté LGBT ou pour les gens de couleur ou pour les gens machin, les femmes surtout, parce que là-bas, c'est quand même très compliqué, et bien, il y aurait un vrai plus. Alors, je ne dis pas que ce serait quelque chose qui révolutionnerait, mais ça serait logique de dire, on y va là-bas pour faire une vraie campagne et faire la vraie campagne parce qu'aujourd'hui, ils disent, oui, on va là-bas pour ouvrir les yeux des gens et en fait, au final, c'est les pilotes qui doivent s'en charger avec un casque ou avec machin, donc c'est un peu dommage, mais je trouve que ce ne serait pas incompatible si la F1 décidait d'avoir un peu plus de couilles au moment d'aller dans ces pays en disant, nous, on met en avant ce week-end-là les gens de la communauté LGBT, de toujours avoir un intérêt et encore une fois, il faudrait communiquer ce qui se fait que ce n'est pas de la propagande mais juste la volonté de mettre tout le monde sur la même pied d'égalité en fait. Mais bon, malheureusement, la F1 est effectivement un peu schizophrène et quand il y a un chèque de 30, 40 ou 50 millions au bout du compte, elle arrive toujours à s'arranger et ça, c'est un peu dommage. Le plus terrible, c'est quand même le cas Vips parce qu'effectivement, ils sont sur une relation prestataire-client en fait, donc l'équipe ne s'en sépare pas mais ils viennent de créer une jurisprudence parce que désormais, on vient de dire... Une jurisprudence. De quoi ? Une jurisprudence. Non mais désormais, l'équipe vient de dire ah ben c'est simplement un carton jaune, c'est pas un carton rouge. Donc tu as une deuxième chance. Une deuxième chance, non pas de t'améliorer parce qu'on a compris un petit peu l'état d'esprit du garçon parce que je rappelle que et racisme et homophobie dans la même phrase, ça commence à faire beaucoup mais c'est pas simplement un dérapage pour faire... Oui, c'est ça, c'est simplement pas juste un tout petit dérapage pour faire un style comme certains aimeraient le dire ah oui, on prononce le N-word parce que voilà, non, non, je suis désolé. Donc là, on a un précédent voilà, ben à la FIA de légiférer là-dessus, je suis désolé parce que même si la F2 et la F3 sont quand même les anticharmes de la F1, je suis désolé mais le comportement d'un pilote comme ça nuit à l'image du championnat ou des écuries parce que c'est pareil, les curies, vous imaginez les curies ils font un podium ? Ils vont se prendre une bronca de la part des tribunes et franchement, ça sera mérité. Donc je suis désolé, la FIA doit aller jusqu'à là-dessus. Uniquement s'ils vivent ces podiums parce que l'autre pilote de l'équipe, même moi, je ne suis pas capable de te le citer. C'est qui ? Ah oui, c'est vrai. Oui, mais alors, oui, mais Armstrong, il est noir, il joue de la trompette, il joue de tour de France, bon voilà, à un moment donné, le gagnard, c'est formidable, mais non, mais c'est ça, c'est vrai. À un moment donné, tu parles de l'équipe, l'équipe honnêtement, on ne va pas se le cacher, beaucoup critiquent high-tech, ils y sont, enfin, eux, ils sont tranquilles, en fait, c'est tout con, mais dans un mois, tout le monde aura oublié. Moi, je serais Oliver Hawkes, j'aurais quand même obligé Vips à avoir une casquette rose pour tous ces médias d'utilisation jusqu'à la fin de saison. Non, j'adorerais qu'il signe BWT ou qu'il fasse un troll pas possible parce que moi, ce qui me gêne, en fait, dans tout ça, c'est le côté quand Oliver Hawkes dit lui permettre de terminer sa saison avec high-tech est une opportunité pour lui de démontrer à travers ses actions quelle personne il est vraiment. Mais en fait, je n'ai pas envie, enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Genre, à cela, il veut faire un truc « Quel magnifique dépassement du revips ! » Ah, c'est pas un raciste qui l'aurait fait, celui-là. Ça, je peux te dire que l'homophobe, il ne dépasse pas par l'extérieur à Blanchimon. Ah, c'est pas un dépassement de PD, ou merde ! Oups, pardon, c'est sorti tout seul. On ne peut plus rien dire. Coluche, il aurait dit ça quand il avait commenté les Grands Prix en 82. Commentaire qui vient de Facebook, bien entendu. Bien sûr. Je rappelle, tiens, parce qu'on parle sur le truc de Coluche, les gens qui disent justement, on ne peut plus rien, on rappelle que Coluche a été interdit de radio. Le mec a été censuré. C'est quand même des gens aujourd'hui, juste pour vous resituer le truc, aujourd'hui, tu pouvais voter pour Rexemmo à la présidentielle et les gens qui votaient police, ouais, mais vous vous rendez compte quand même avec la censure qu'il y a aujourd'hui. Non, parce qu'avant, Coluche, il pouvait dire des saloperies, on ne le censurait jamais, alors que Zemmour, on le censure tout le temps, lui, permettant d'être candidat avec son présidentiel. C'est ça, les gens oublient que Coluche n'était pas saloperies, c'était juste, par moments irrévérencieux, mais c'était souvent juste pas, c'était jamais respectueux, en fait. C'était de la parodie, c'était de la satire, c'est comme ça que ça fonctionne. Il aurait, c'est ce truc, il aurait juste pu tenter ça de dire, non, mais quand j'ai dit ça, c'était pour parodier les gens qui disent ça, bien sûr, tu vois, tu dis ça, mais, enfin, c'est le truc. Après, c'est vrai que malheureusement, la F2 coûte énormément cher et du coup, les pilotes ont un peu, enfin, quand tu vois, quand il y a des Cordail ou des Beleda ou des gens comme ça, Cordail, c'est vrai que... Ah, Santino, la Rucci aussi, ça crée... Oui, par exemple. Et puis, je vois Mylène qui parle de Enzo Fittipali, apparemment, qui a fait aussi ce genre de choses, tu vois, on en apprend tous les jours, décidément. Mais malheureusement, c'est très compliqué de voir que les équipes n'ont pas vraiment les moyens d'agir et en fait, c'est un peu dommage parce que du coup, la F2 devrait avoir des plans en place pour ce genre de choses. c'est compliqué parce que trouver un pilote qui paye, c'est jamais gagné mais au bout d'un moment, il faudrait quand même que ça soit aussi pris en compte par la F2, soit réduire le coût des voitures parce que maintenant, les voitures commencent à être bien rentabilisées et puis voilà. Elles n'arrivent toujours pas à démarrer donc je vais te dire. Ou à finir quand elles démarrent. Mais effectivement, c'est très compliqué parce qu'on voit qu'en F2, il y a vraiment zéro, comment dire, il y a vraiment zéro limite en fait. C'est-à-dire que tu peux draguer des mineurs, tu peux harceler des gens sexuellement, tu peux rouler à 300 sur la route, tu peux faire n'importe quoi sur la piste. Il y a vraiment, la seule limite qu'on trouve, c'est oui, tu as 12 points, tu es suspendu un week-end. Putain ! D'ailleurs, Mylène nous annonce que c'est Beckman qui remplacera Cordel ce week-end. Ça prouve quand même que l'équipe n'estime pas qu'Amore et Cordel soient un très bon pilote parce que pour le remplacer par un footballeur à la retraite, franchement, est-ce que c'est très malin ? David Beckman. Non, mais c'est... Enfin bref, c'est terrible. Voilà. Sinon, Gaël, t'es merdolino, est-ce que tu pouvais juste citer deux noms ? Ou un nom, ou tout ce que tu veux. Ah oui, j'en avais que deux. Non, j'en avais que deux. Et on va rester un petit peu dans la même thématique. Nico Rosberg. Oui, parce qu'il a supprimé le tweet assez rapidement. Ah, il avait... Oui, le tweet était complètement con, là. Avec la barrage. Avec, il a tweeté... Il a tweeté... Mais c'était raga plus que... Non, attends. Hein ? Faut que je le retrouve. C'était un truc raga un peu qu'il avait dit. C'était complètement con. Attends, je te le passe dans le chat. Qu'on espère que me fatigue, vraiment. On rappelle que, d'ailleurs, Nelson Pica a rejoint Nico Rosberg au rendez-vous parce qu'il était banni du paddock. Puisque Rosberg, t'as pas le droit d'être dans le paddock de la F1, mais juste parce qu'il n'est pas vacciné, lui. C'est pas... Des barbinoires. Ah, mais j'ai absolument pas du tout vu ça. Putain, mais... Tu vois, je te dis, la semaine avait été longue et j'avais même pas tous les éléments, quoi. Non, mais c'est pas... En fait, c'est à Greg d'Orupter d'avoir spotted ce tweet qui a été rapidement supprimé. Mais c'est... Voilà. Alors, encore une fois, c'est complètement débile. Je pense qu'il a dû se faire rattraper par la patrouille. Non, attends, juste, je... Oui, pardon. Je remets le contexte, Gaël, mais... Oui, oui, mais non, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est le tweet de ringard, c'est pas... Il n'y a pas... Enfin, c'est qu'en fait, il a dit... Oui. Donc, il était au Green Tech, il a dit, le truc le plus important que j'ai fait, c'est ramener deux Barbies qui étaient faites en plastique recyclé, j'ai choisi la couleur de peau sombre, je vous cite littéralement ce qui... J'ai choisi la couleur de peau sombre dans l'espoir d'apprendre à mes enfants que nous sommes tous les mêmes, peu importe d'où nous venons ou sur quoi nous ressemblons. Il les adore, donc ça a super bien fonctionné. Donc moi, il n'y a rien de méchant derrière, tu vois, mais c'est vraiment le tweet... C'est la tocardine pure. C'est le tweet de Bisounours qui dit, les gars, d'ailleurs, bon, franchement, elles adorent leur nouvelle Barbie, elles seront pas racistes. Non, mais non, ça ne marche pas comme ça, la vie, espèce de kick-off. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a dû sentir la polémique gonflée parce que je n'ai pas vu le tweet indirect, donc je n'ai pas vu ce qui s'est passé derrière. Je ne pense pas qu'il y a eu de polémique. Je pense juste qu'il a revenu le truc, il a dit, ça fait sacrément con ce que j'ai écrit quand même. Non, mais je dirais ça, je trouverais ça débile en fait. C'est qu'en fait, et là, vous allez me dire, on est en train de tout péter. Non, mais honnêtement, le message est le bon. C'est totalement... Et on est dans cette mouvrance-là. Mais tu ne le dis pas de le côté. Pour montrer à quel point le racisme, c'est mal et qu'en plus, il faut sauver la planète, j'ai acheté des Barbies noires en plastique recyclé. Ça fait vraiment le truc de bobo. Genre, aujourd'hui, pour lutter contre le réchauffement climatique, je me suis fait un bol de quinoa. Encore, il ne faut pas oublier qu'entre deux postes sur l'écologie, il configure des supercars sur sa chaîne YouTube. C'est exactement ça. Là, c'est le poste du mec qui a dit non, mais moi, tu vois, je suis allé au primeur. Tu vois, je suis allé au primeur acheter des fruits et légumes bio avec mon Lamborghini russe. 6,5 litres. Tu vois, c'est vraiment... J'ai acheté un kilo de quinoa pour manger avant mon tour du monde. Je suis allé directement aux Etats-Unis, tu vois, pour acheter mon quinoa, pour l'avoir vraiment... C'est exactement pareil, si tu veux. Ça m'emmerde parce que j'avais beaucoup de respect pour Rosberg quand il était en F1 parce que je le trouvais très bon, mais putain, depuis... Ce n'est pas toujours une lumière. Mais c'est... Tu vois, comme le disait Oma, ce tweet, c'était vraiment un caution anti-racisme pourrieuse, mais je le trouve... C'est le... Tu vois, c'est le quand même... Je défends... Je défends Nicolas Roig que c'est la naïveté, en fait. C'est pas... Tu vois, c'est pas le mec qui dira non, mais je suis pas raciste, j'ai un ami noir. C'est pas ça. Ça, c'est débile. Nadine Morano. Mais... Nadine Morano, on me rappelle, si vous l'avez pas, celui-là, c'est quand même... Je suis bon, je suis pas raciste, j'ai une femme de béat, j'ai plus noire qu'une arabe. Là, tu te dis attendez, attendez, comment ? Que va ? Là, tu te dis bon, elle a fait un grand flemme. Mais là, voilà, c'est... Ouais, c'est vraiment... Je trouve que c'est cordide, en fait, le message de Rosberg. C'est vraiment le truc... Voilà, quoi. Donc, je pense qu'il va enlever... C'est un peu con. Mais c'est un peu con, il mérite un petit merdouineau. Oui. Pour l'ensemble de son de l'œuvre, parce qu'il est un peu pénible. Non, parce que Nico Rosberg, je suis désolé, il se dommérise alors qu'il a pas encore l'âge. C'est ça qui est terrible. C'est énorme. Ce qui est insupportable... Moi, je le trouve un peu insupportable en F1, déjà. Toute la saison 2016, tous les côtés a montré... C'était un peu le truc... vous comprenez ? Les oui, pour le battre, il faut être le meilleur du monde. J'en pouvais plus. Et quand il a pris sa retraite, je me suis dit eh ben... Ça nous fera des vacances. En fait, comme il est 25 fois pire depuis, moi, je n'en peux plus. En fait, ce qui m'énerve avec Rosberg, c'est que c'est une personne qui défend énormément de choses que je défends, l'écologie, tout ça, mais il le fait d'une manière qui arrive à m'énerver moi alors que normalement, c'est un message que je devrais recevoir 5 sur 5 du premier coup, en fait, tu vois. Et du coup, je me dis, pour les gens qui n'ont pas le même message, ça doit être encore pire, tu vois. Et du coup, ce n'est pas du tout constructif comme façon d'agir. C'est clair, Camille, je ne suis pas raciste, j'ai une Barbie noire. Mais c'est exactement ça. C'est ça, mais en fait, je suis sûr qu'il a supprimé le tweet parce qu'il a senti la polémique arriver, pas pour la bonne raison, effectivement, mais il a quand même tweeté ça hier. Alors qu'il a tweeté zéro truc sur Hamilton ou quoi ou quoi. En fait, le truc, c'est là où je me pose la question. Et il y a deux solutions possibles. La première, c'est, il a tweeté ça de manière volontaire en voyant la polémique. Il s'est dit, c'est le moment de donner, de jeter le pavé d'un marre, de dire que moi, je soutiens tout. Et il a fait ça comme ça et il s'est rendu compte que c'était de la merde et c'était très mal tourné. Ou alors, il y a une deuxième, une deuxième possibilité. Le mec, il a juste dit, putain, mais quand même, j'ai acheté une Barbie noire en plastique recyclé, il faut que je m'en parle. Et il n'a rien suivi de ce qui s'est passé derrière. Bonjour, j'ai fait un geste pour la planète et pour le vivre ensemble. Après, on dit, mais ferme ta gueule, il y a piqué. Et moi, je pense que c'est peut-être ça. Il y a deux univers parallèles. Il y a deux fois possibles. Il aurait tweeté ça le 25 juin, le 9 juillet, ça aurait été du 1 mai. Là, ce jour-là, c'était pas... C'était pas terrible, quoi. Donc, Nathan qui dit, j'ai eu un montage d'une fausse story de Rosberg où il dit, je supporte les Wissabilton que j'ai battus à voiture égale en 8. Je pense, je pense au choix. Donc, c'est vraiment... Il mérite le berdoïno parce que c'est débile, mais je pense qu'on est vraiment dans le cordil absolu. Enfin, je le souhaite. Parce qu'honnêtement, si c'est la solution du message promo pour se faire mousser, là, c'est grave. Je pense qu'il a supprimé pour cette raison-là. Voilà, parce que ça pouvait être perçu comme ça, mais je pense que lui a publié en étant candide. Par contre, ce qui est terrible, c'est que quand tu lis le tweet, pour ceux qui ont eu la chance de lire le peu de temps qu'il a été publié, quand tu lis ça, tu te dis, mais c'est un gosse de 5 ans qui a écrit « C'est pas possible ». Il n'y a rien qui va. Mais en fait, le truc, c'est que je ne vois pas... En fait, il te balance ça sans contexte. Ça commence quand même par le truc le plus important que j'ai fait. Tu te dis « Oh putain, ça y est, il a arrêté de manger de la viande, il a... » Il s'est quand même ramené des barbies, des barbies noires en plastique recyclé. Là, tu te dis « Est-ce que c'est vraiment le truc le plus important que tu aies fait ? » Je ne suis pas certain. Mais du coup, c'était quand ? Parce que je vois les festières. Mais c'était... C'était du 22 au 24 juin. Nico, tu as vraiment eu besoin de cinq jours pour nous faire la photo de tes barbies ? Vraiment ? C'est là où c'est tendancieux. Ça devient tendancieux. Alors, moi, j'ai l'esprit très tordu. Regarde la photo et quand je l'ai vue du coin de l'œil, la photo, je me suis dit « Non, il n'a pas fait ça quand même. » Parce que... On est d'accord qu'il est sacrément foncé sur sa photo. J'ai cru un blackface quand même. Mais je me suis dit... Je me suis dit... Je me suis dit « Je ne vois pas Nico Resberg, la tête d'un cambouis en train de démonter une vanne d'échappement. Ça ne peut pas être ça. Mais le visage est quand même sacrément foncé. Il a bien bronzé, Nico, en tout cas. Ah ouais, j'ai un peu buggé, je t'avoue. C'est terrible, c'est quand tu es sur la page du Green Tech, il y a Nico Resberg partout. Ah non, ce n'est pas vrai. Je pense que... Mais c'est lui qui a dû créer le truc, ce n'est pas possible. Il est pas... Non, mais le Green Tech, c'est lui qui a créé, je crois. Oh merde. Oui, il est créateur du Green Tech. C'est une des premières choses qu'il va faire après sa carrière de F1. Oh merde. Oui, il est totalement partout. Oh merde, oh non, j'en ai marre. Et donc, il s'est dit que c'était le meilleur moyen de mettre en avant ce qu'il a créé. C'est pas vrai. Donc non, je comprends tout à fait le merdolino, Gaël. Et le deuxième, c'était pour qui ? Eh ben, c'était Piqué. Ah, c'était Piqué, pardon, c'était pour lui. Moi, je le donne quand même à Bernie parce que je ne cautionne pas ce qu'a dit ce qu'a dit Nelson Piqué, mais en soi, ça, tu vois, c'est vraiment le truc, bon, juste de la bêtise crasse comme ça, voilà, bon. Mais alors Bernie, je suis désolé, ça, en fait, c'est ce côté d'en faire toujours trop. Parce qu'il n'a pas juste dit, tu vois, ouais, je soutiens Vladimir Poutine ou, tu vois, je pense, beaucoup de ses soutiens auraient fait dans le genre, ouais, on lui fait un procès qui est un peu violent ou tu vois, tu dis des trucs un peu comme ça. Mais lui, c'est vraiment, non, mais Vladimir Poutine, il est top classe. et je prendrais une balle pour lui. C'est vraiment, je crois, quand j'ai dit top classe, j'étais là. Ah putain, il est classe le gaillard, ouais, ouais. Et c'est en fait, c'est ce côté, enfin, lui, pour le coup, tu sais que c'est pas candide et c'est vraiment, mais tout est calculé, toutes les trois, voilà, tout est calculé, les calculs sont pas bons, hein, Bernie, les calculs sont pas bons, mais par contre, c'est, c'est masterclass sur masterclass, Bernie Kuston. C'est vraiment, il est, il est incroyable. Et quand on vous dit l'homme blanc, l'homme blanc riche fait ce qu'il veut, ça fait 20 ans qu'il fait littéralement ce qu'il veut. Ah bah lui, oui. Il ne répond à personne, il fait sa vie littéralement comme il l'entend. Manque de bol, c'est de manière débile, mais... N'oublions pas qu'il est jeune papa et qu'il éduque une personne dans cet état d'esprit aussi. Il est jeune papa, jeune papou, jeune papou, il a 90 ans. Le non-agénaire, jeune papou, ouais. Heureusement, il n'aura pas à gérer son adolescence. Ah, méfie-toi. Méfie-toi. Moi, je pars du principe, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mon enterrement, le promoteur, ce sera Bernie Kuston, qui fera toute la pub autour de l'événement, il y aura des logos Rolex partout, et ça sera formidable. Et Michel Drucker va dire l'éloche, je suis là. Je sais que... Moi, c'est personnellement, je veux décéder, mourir de vieillesse, je veux mourir de vieillesse, et que Michel Drucker anime un Champs-Elysées spécial devant mon cercueil. Tu vois, ça, ce serait mon enterrement parfait. The Rolex funeral. Michael DeVores Rolex funeral presented by... Enfin, vraiment comme ça. Presented by Pirelli, c'est le truc. Et tu fais venir tous les invités à mes funérailles en limousine avec le générique de Champs-Elysées. Presented by Thorotairis. Ibride. Franchement, voilà, je rêverais de ça. Vous pensez que je ferais chier de tous les gens qui m'aiment à ce moment-là ? Si j'écris dans mon testament, par contre, quand je rentre dans l'église, c'est le générique de Champs-Elysées, s'il vous plaît. Seigneur de l'Amblant Seigneur de l'Amblant Tu mets une chanson qui pourrait bien la tête des gens, c'est genre le petit bonhomme en mousse ou un truc comme ça. Pour ça, ils te détestent trois jours après ton intervent parce qu'ils ont toujours dans la tête. Si tu prends Champs-Elysées, ça va, ça sera tombé dans le domaine public. Tu n'auras pas les droits à acheter, c'est mort. Oh, putain ! Oh, mais ce serait... Oh, mais j'en parlais de Bantoubiel. Oui, ou alors je rentre sur les... Voilà, ou je rentre sur les... les Bee Gees. Moi, ce serait bon. Stay in the life. Tu rentres sur Stay in the life, franchement, mais il n'y a aucun problème. Ce sera un racisme incinéré sur le pneu pierré. Ah, mais tu fais ça. Voilà, c'est vraiment... Et vous voyez, on a réussi à reprendre un côté rigolo après ce débat. Avec un enterrement. Avec un enterrement. On parle de la mort, mais au moins, on s'amuse. Non, mais c'est comme le truc. Vous savez qu'on peut se faire on peut saupoudrer. Non, c'est peut-être pas le bon terme. On peut faire disperser ses cendres sur le... S'ampoudrer. S'ampoudrer. On peut se faire saupoudrer. Avec une recette de cuisine. T'as confondu tes streams. Non, mais... Il a confondu ses cendres avec de la maïzena, quoi. On n'est pas le tradi, hein. J'avais vu ça dans Top Gear, en fait. Il a annoncé que tu pouvais te faire disperser tes cendres sur le circuit de Barcelone. Euh... C'est chaud. Mais c'était dans Top Gear il s'avait dit. C'est Charlemagne qui dit. Enfin non, je crois que c'est le mec qui s'est dit. Et maintenant, vous pouvez vous faire disperser sur le circuit de Barcelone. Et là, on dit fait. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant les accidents très 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 graves sont légaux. Ils imaginaient le mec il dit. Regardez, Louis Savilton qui est en tête. Oh non, il vient de glisser sur Paul Machin qui était dispersé il y a 10 ans. Ce serait très pratique, évidemment. Moi, j'apprécierais être utile après mon décès. Une casse moteur. On éponge ça avec un petit peu de Michael Duforest. Au moins, voilà. Ça permet à la course de repartir plus vite. Moi, je suis tout à fait partant. Les fans seront très contents. Moi, si je peux être un bac à gravié pour enliser l'Anstrol à vie, je prends. On m'a rendu hommage pendant la deuxième VSC du Grand Prix d'Espagne 2054. 2054, 2054, on va viser plus loin quand même. 2084, pardon. On va viser un peu plus. Ah non, mais vraiment, c'est des trucs. Et Racine, j'ai envie de faire disperser mes centres dans le rédillon maintenant. Mais ça, premier degré. Non, mais premier degré, moi, tu me fais, tu me dis, on peut me disperser n'importe où, on me disperve et s'envoie une diapolis, c'est parfait. Il ne faut pas que ça gêne. Moi, je ne veux pas être gênant, je ne veux pas. Je ne comprends pas, j'étais en train en lutte pour la victoire et il y avait une espèce de nuage de cendres qui arrivait. Ah oui, c'était Michael Duforest. Moi, j'aurais bien dit, j'aurais bien dit le Paul Ricard, mais le temps de monter au circuit et les embouteillages, j'aurais peur qu'elle solidifie, tu vois. Le truc tragique, c'est que si tu te fais disperser à Barcelone avec un gros coup de vent, t'es riche et allé chez Spargaro et ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'après... non, mais... Ah, franchement, j'ai une vie toute maître. Je te demande expressément, tu pourras... Imagine... Je vais mourir riche, bien évidemment, vous en doutez. Mais en fait, tu fais... Ils font le drapeau vert des 500 miles et on me disperse en même temps. Et c'est ce qu'il a toujours voulu. Mesdames et messieurs, des feux d'artifice. Non, mais je suis pas mort encore, c'est bon. Tu pouvais attendre. Je ne sais pas ce qu'on fait au Mans, mais... Non, c'est quand même pas... C'est pas... Attends, attends. Est-ce que ça roule à le Mans classique ? Oh, de nuit, c'est probable. Ah non, parce que si pendant trois jours, je dois me taper les feux d'artifice de le Mans classique. Je sais pas... Ah si, je pense qu'ils doivent attirer un feu d'artifice parce qu'il y a une Renault qui a réussi à démarrer. Regardez, une Jaguar I-Type est arrivée. Incroyable. Non, j'ai pas... Non, non, ça roulait pas aujourd'hui, mais demain, ça roule jusqu'à 2h55 du matin. Ah ouais ! Juste en dessous de ta fenêtre, du coup. Tout à fait. Tout à fait. La Mazda, moteur rotatif, va passer dessous. On va être merveilleux. Oh bordel. Ça doit être... Ça va être extraordinaire. Miguel qui a dit on va disperser tes cendres dans un spectacle de Pop-Eck. Ah, ce sera... Ce sera vraiment quelque chose. Comment on en est arrivé à parler de se faire disperser ? Enfin, s'opondrer, pardonnez-moi. Parce qu'on parlait de la mort et après, je sais pas, tu as parlé. Moi, je serais dispersé dans un paddock, bien entendu. Évidemment. N'importe lequel. Bon, enfin, ils vont te faire ça au circuit de Mauss, t'auras un public check, tu vas pas non plus. Essaye de pas te faire disperser pendant que tu fais un selfie, par contre, ce serait quoi ? Ce que j'allais dire, je vais éviter de le faire sur les deux noms parce que j'ai déjà eu une expérience ruminante. T'es pas te faire vivant, quoi, c'est sans dommage. Ah, le gars vient de se faire disperser. Je vais parler à 10 minutes, il est pas mort. Il vient de se faire disperser, je te le dis. Code 60, code 60. Ah oui, putain, attends, oui, à la base, c'était Berni à Montanmo. C'est vrai qu'on est parti de Berni et Michel Drucker à Montanmo et puis ça... Je crois qu'il est 23h32, je crois qu'on n'a pas parlé de sport auto depuis une heure à peu près. Ouais, mais on a parlé de sujets de société sérieux. C'est intéressant en plus. Et de mon enterrement, mais sinon... Fallait bien détendre l'atmosphère. En fait, cette émission est un peu mon testament. Et en fait, tu vois, c'est la personne qui me connaîtra le mieux au moment où je passerai de vie à trépas. En fait, elle aura réécouté toutes les émissions et en fait, dans toutes les émissions, il y a un code qui est ce que je veux exactement le jour où je décède. Pas sûr que ça va marcher, du coup. C'est ton numéro de carte bancaire, j'ai dit, ça, ça n'a aucun sens. Non, mais ça, je lui ai donné les premières émissions. Ah merde ! C'est nous, on est pire, on n'est pas de conner Garcia à donner du téléphone. Et attention, tout de suite, vous pouvez acheter bien évidemment ce que vous voulez. Achetez un merdoling de gold avec ce numéro et le crypto. Marie-Jean Balek qui dit Racing Café, votre réédition 10% sport mécanique. Tabou ! Moi, je continue de vous saluer dans le chat et même ceux qui nous écoutent en podcast et ceux qui nous regardent sur YouTube parce que toutes les semaines, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que toutes les semaines, ces personnes arrivent, soudainement, ça parle des sardines de Patrick Sébastien ou de quoi que ce soit et ils disent non, mais j'aime bien. C'est honteux ! Je viens pour le sport honteux, mais maintenant qu'on parle de Ramoucho, ça me va aussi. C'est nul ! J'ai pas de problème, tu vois, il n'y a vraiment pas de soucis. Comme dit Gregorine, c'est plus café que Racing. Oui, clairement, c'est vraiment le côté parpébure. Moi, j'aime pas, mais je reste par charité. Merci Nathan, c'est très gentil. Ça fait des viewers quand même, après la raison, peu importe. Je suis sûr, t'as des gens toutes les semaines qui disent j'aime pas, mais j'ai regardé par respect. Mais tu sais, ils ont laissé le stream tourné dans le bureau ou dans une chambre et puis ils se sont barrés dans le salon, joués à la console, regardaient un film. Juste par respect pour le travail fait. En fait, il n'y a que trois personnes qui le regardent. Voilà. En fait, les dix personnes qui regardent parlent dans le chat, mais alors les autres, vraiment, moi, vous savez, il n'y a rien à foutre. Mais bon, du coup, c'est Bernie qui a gagné le merdolido du public. Je ne voudrais pas parler dessus. Il a fait un énorme remontada ce matin. Non, mais un mec, dix heures avant une émission, il te sort ça. C'est très, très fort. Je pense qu'il voulait son merdolido. Oui, à un moment donné, moi, je suis convaincu qu'on pèse. Il n'y avait pas cette année. On va demander à Giuseppe, mais ça fait des mois. La dernière fois qu'on a parlé de lui, c'est quand sa femme a couché. On a dû le citer, je pense, au début d'année. Le pio a quoi ? Un an, un an et demi ? C'est-à-dire que, tu vois, la phrase, la phrase, la dernière fois qu'on va parler de lui, c'est quand sa femme a accouché, tu te dis, oui, dans les années 60. Dans les années 60, c'était quoi ? C'était son quatrième gosse, un truc comme ça. Il en est à quoi ? 7-8. 7-8. C'est son mariage, à peu près. Ah bah Bernie, tu sais, il n'a pas décidé d'avoir un enfant à 82 ans. Est-ce qu'il en a semé autant que Nelson Piquet ? C'est ça le truc. En tout cas, les deux, ils auraient pu s'abseigner. Ah non, mais ils ont... Non, c'est quelque chose, on très clairement... 1, 3... Ah non, c'est que son quatrième, dis donc ! Ça alors ! Par contre, ça veut dire que... Déclarer. Hein ? Déclarer. Ouais. Non mais ça veut surtout dire que sa plus grande sœur a 67 ans, cet enfant. la première fille d'Ecclestone, Déborah, elle est en 1955. Oh la fâche ! Ah ça, ça pique, la deuxième Tamara est en 84. Mais c'est ça, moi qui me... Tamara, Tamara, elle a 38 ans déjà. Ouais. Tamara, c'est pas le truc qu'on met sur les toasts. et je suis contractuellement obligé de vous rappeler cette vanne de Pathéphile pendant le Détola 500 2007 où on apprend que Ken Schrader a fait du tarama de Dave Blény. J'ai une autre vanne sur Pathéphile, si vous voulez. Une vanne visuelle, mais j'en ai pas là. Pâte de fruits. De quoi ? La pâte de fruits. Ah, oh putain ! Tu te rends pas compte, Gaël, mais tu mettrais de la Patafix, ça marcherait beaucoup mieux. Ah oui, aussi, oui. Patafix, ça ressemble beaucoup plus à Pathéphile que pâte de fruits, si tu veux. Et du coup, Petra, à quel âge ? Euh, 34. Et donc, le petit Alexander a deux ans demain. Ah bah non, il a deux ans dans 24 minutes. La petite fille de... Enfin, l'une des petites filles de Bernie Gosson a 8 ans. Elle est beaucoup plus vieille que son fils. Attends, pour l'anniversaire à son gosse, il a décidé de se prendre une shitstorm, ça c'est terrible. Il s'en bat les couilles, ça ne l'attaque pas. C'est ça. Il est hors sol, lui, donc il s'en bat les couilles, le shitstorm, il ne comprend pas. Alors qu'il est très fort pour lui d'être hors sol, alors que pourtant, il est extrêmement près du sol. Oh là là, ils font des blagues sur les petits. Oh, c'est pas gentil. Tant qu'ils sont déconnés, la famille est tirée sur un demi-siècle. Mais c'est ça. Ah ouais. T'es rendu compte, c'est... 65 ans d'écart entre l'aîné et le cadet. C'est vraiment chaud. J'ai moins des cas avec ma grand-mère, putain. Ce qui est terrible, c'est que sa fille aînée peut très bien mourir de vieillesse. Il ne sera pas encore un majeur. Et ça ne le choquera pas, lui, avec l'astogne. Sa fille peut très bien décéder de vieillesse, là, dans pas longtemps. Dans pas longtemps, quand même, 67 ans. Le pire, c'est pour le dernier, Alexander, mais pour lui, sa soeur, c'est sa grand-mère. Et son père, c'est son arrière-grand-père. Moi, je suis désolé. Trois quarts de sa famille seront canés quand il aura 15 ans. Il va ramasser... Et là, vous commencez à vous dire, je fais en émotion poindre dans le chat. Il se dit, tu te rends compte, c'est vrai que le mec, trois quarts de sa famille seront morts. Et lui, il sera là, tout seul, avec ses 250 millions. millions de dollars. Il va pas savoir qu'en foutre. C'est bon, il est pas non plus ultra à plaindre. Oui, c'est vrai. Il est milliardaire, Eccleston, non ? Je sais plus qu'on en foutre de son pognon. Il est à 3 ou 4 milliards, non ? 3 milliards, disons-tu ? Avec le prix de la revente de la F1 à CVC, il y a... Mais Savicka en a récupéré une grosse partie aussi. Ah, c'est vrai que oui, ça s'est bien passé, ce divorce. Savicka, elle a très très bien géré le divorce. Savicka est quand même arrivé dans le divorce. Tu me mets le Paul Ricard, tu te démerdes. Tu me mets ça le Paul Ricard à la voiture de la F1, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est quand même... Lui, il a entendu un Ricard et il a du bébé un scurre. Ouais, mais vas-y, prends-le. Ah, puis je te le dois même pas à ce prix-là, je te le mets plus. Aucun problème. Après, il a relu le contrat deux mois plus tard, il a fait... Ah, merde ! Paul Ricard ! C'est comme ça qu'il s'appelait. Oui, parce que lui, il était resté sur le nom du H-T-T-T, quoi. Le circuit, il n'y a pas... Le H-T-T-T... Le H-T-T-T-T... Putain. Je me demandais... Ça va aller un mars. Pourquoi je me retrouve ? Je me retrouve... Je me retrouve sur la page... Parce que vous savez, cette famille me fascine, moi, la famille Coste. Et quand tu vas sur la page Wikipédia, il y a Tamara. Tu vois, carrière. Le paragraphe carrière se résume, hein. Elle a posé nue dans le numéro de Playboy de mai 2013. Mais, alors, par contre, ça, c'est pas une carrière, en fait. Attention. Non, mais... On va expliquer aux gens. Non, mais... Elle est présentatrice de la saison 2009 de Formula pour l'émission italienne Sky Sports Italia. Ah oui, c'est vrai. Elle a une demi-sœur paternelle, Déborah. Une sœur cadette. Pedra Stunt. J'adore ce nouveau nom. Il n'y a pas une... Ah ben, c'est sa femme, Eccleston, qui est dans le... qui est à la FIA. Non, c'est pas ça ? Oui. Oui, c'est la VK. Mais elle est en vice-présidente de la région Sud-Amérique pour la FIA, en gros, donc un rôle... On dirait un gouvernement belge où t'as dit 19 000 points. C'est ça. T'as 6 visites pour les lignistes. C'est un peu ça. Et puis, du coup, elle est au RSA. Ah oui, non, non, mais elle va au resto du cœur toutes les semaines, à mon avis. Même Cindy Lopez. Marie-Jean Veil, Petra Stunt, ce nom d'actrice de Horrupt. C'est vrai que Petra Stunt, c'est... Je fais ce pire, donc c'est Petra avec le Stunt qui a épousé... Elle a épousé James Stunt. Elle est restée dans le monde de la FIA. Enfin, Petra Stunt, Patricia Cascade, elle est arrivée à peu près dans le monde de la FIA. Oh mais James Stunt. Oh non, oh non, c'est pas une vanne. Elle est vraiment... Elle a épousé James Stunt, ils sont malheureusement divorcés en 2017. James Stunt. Jean-Pierre Cascade. Oh merde, merde, merde. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on n'irait pas sur les news, messieurs ? Je pense que là, ça clôture bien ces merdolignies. Ah non, mais j'en peux... Ah mais je... En fait, je vous avoue un truc, comme ça, même le chat au courant, moi, j'hésite à faire évoluer un peu l'émission, tu vois, parce que j'aime beaucoup, mais je me dis, en fait, on a tellement de choses à dire sur l'histoire du sport auto, sur ce qui se passe et tout, tu vois, c'est presque dommage qu'on occupe le terrain avec des débriefs de courses, machin, alors que d'autres te font très bien et qu'on fait... Alors que si on faisait juste une émission, il n'y aurait que des conneries comme ça. Mais aussi des trucs intéressants parce qu'on mettrait un petit débat, tu vois, il y a un débat intéressant à un moment, mais alors tout reste, c'est James Stone, c'est tout ce que vous voulez. Il y a de quoi faire. Mais au moins, les gens ne peuvent pas finir un Racing Café en ayant rien appris, tu vois. J'espère, parce que je ne pense pas que tout le monde connaissait James Stone ce soir, tu vois, donc en tout cas, je ne le connaissais pas. C'est pour ça que son nom m'a beaucoup fait rire, mais je pense que c'est un cas de beaucoup de vieux heures, j'espère. C'est vraiment, je me dis, on a montré quelque chose, tu vois. Etan qui dit que c'était une longue séquence de manches à couilles, mais tu avais prévu que ça durerait 1h40, donc là aussi, on n'a pas... C'est vrai ? On n'a arnaqué personne. Ça a duré combien ? Ah ben, je ne sais plus quand on a commencé, mais... 1h15, ça a duré, je crois. Ah, facile. On a commencé à 22h30. À un moment donné, je vous avais dit qu'il y avait quoi faire avec les... Ah ben, ils se sont surpassés, il faut qu'on soit à la hauteur. En termes de news, écoutez, moi j'avoue que la Red Bull Air B17, ça me... Ça me plaît bien, donc Red Bull qui lance son hypercar. Avec un moteur V8 hybride. C'est pas nous, bien. On se demande qui a fait un moteur V8 hybride et l'a annoncé récemment. Et qui tourne déjà depuis 10 000 kilomètres en essai. C'est ça. Non mais ça confirme le partenariat avec Porsche. Peugeot ? Peugeot ? Peugeot ? La fameuse Red Bull Peugeot. Non mais a priori, a priori d'ailleurs, l'annonce de Red Bull Porsche tomberait le 7 juillet, donc le jeudi du Grand Prix d'Autriche, c'est-à-dire la semaine prochaine, et ça impliquerait potentiellement le rachat de quasiment la moitié de Red Bull Racing par Porsche. Ça, c'est les dernières rumeurs en date. J'ai pas compris parce qu'ils attendaient que le règlement soit définitivement enterriné. Il le sera la semaine prochaine, a priori. Ah oui, donc ils attendent même pas le prochain Conseil Mondial. En fait, le Conseil Mondial, ça viendra juste à valider, mais a priori, ils sont tous d'accord sur ce qui va se faire, donc normalement, il n'y a pas de soucis. Ils veulent l'annoncer en Autriche parce que Red Bull et parce que Porsche s'entend très bien avec Red Bull. Dietrich Maitescu, c'est quand même génie le gars. L'autre, il rachète Jaguar pour un franc. Ouais. Il en fait une équipe quadruple championne du monde. Et profitable, alors qu'on était dans les années 2010. Et il va te la revendre à Porsche, en tout cas la moitié, et même la moitié, je pense que c'est un bon 400-500 millions. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier, je pense que Red Bull vaut même un peu plus que ça parce qu'il y a le département Power Trains dedans, enfin l'usine Power Trains, donc je pense que la moitié de Red Bull Racing, c'est pas loin de 600 ou 700 millions. Et il ne faut quand même pas oublier qu'il a réussi à rendre des kits profitables sans sponsors extérieurs en genre 2012, je crois, avec juste une voiture Badger Red Bull. C'est colossal ce qu'ils en ont fait. Donc ouais, c'est vrai que bravo à eux. Et a priori, il y a des rumeurs Audi Sober ou Audi Williams, mais ça reste un peu plus flou. Donc ça, on verra un peu plus tard dans le monde. Et donc effectivement, Red Bull va faire sa propre voiture de route, probablement un moteur Porsche, une hypercar de 1100 chevaux. Parce qu'il sera une Valkyrie plus... À partir de 5 millions, la voiture. Le prix, c'est à partir de 5 millions. J'imagine que tu auras des versions un peu plus huppées. Oui, non, mais c'est 5 millions pour la version standard. Si tu veux un autoradio cassette, tu mets 100 000 de plus. 5 millions et tu ne la ramènes pas chez toi. Ah si, elle est road légale, si. Oui. Elle n'est pas que dédiée à la piste ? Je ne crois pas. Je crois que c'est une road légale, je crois. Ah, il me semble que j'avais compris uniquement dédiée à la piste et que c'était parqué chez Red Bull comme la NJ6X. C'est le track car. Ah d'accord, autant pour moi. Le track car, donc oui. Oui, parce que ça, moi je suis désolé, on ne va pas se le cacher, ça fait partie, c'est la Ferrari FX6 quand on commence comme ça, c'est le fameux truc, tu payes 1 million d'euros ton billet d'entrée et comme ça, en fait, tu as le droit un jour de dire à la Ferrari, bonjour, j'aimerais aller piloter sur ce circuit. Merci. Aujourd'hui, ça ne nous arrange pas. Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais on est en train de tester la nouvelle. C'est ça aussi, Ferrari. Ouais, mais après, je crois que les gens n'ont pas trop de problèmes, mais davantage, c'est que c'est les gens qui ont fait ça à foutre. Et Ferrari, elle met une équipe de mécanos et tu amènes ta voiture comme si elle était neuve. Moi, ça me paraît. Quand tu es complètement riche et que tu es à foutre de ton pognon, franchement, pourquoi pas. C'est pas déconnant. Rally 50 qui nous demande que va devenir la partie moteur de Red Bull, à priori, ce sera une partie exploitée par Porsche, du coup, parce que ça leur permettra d'avoir une usine de fabrication de moteurs de F1 proche de l'usine. En fait, en gros, ça deviendra à une équipe d'usine Red Bull Porsche, donc après avoir les dénominations de chacun, mais ce sera une équipe d'usine qui fonctionnera en tant qu'entité seule. C'est impressionnant. Il faudra peut-être voir sur le long terme ce qu'il adviendra d'AlphaTory. Ouais. Moi, j'ai tendance à penser, juste pour en parler justement de moteurs et tout ça, je pense qu'ils sont en train de baser leur travail sur ce qu'ils ont fait actuellement avec le V6 Honda et tout ça. Je pense que les contours sont déjà très bien tracés pour le règlement 2026 et j'ai un peu peur que Porsche arrive avec sa capacité qu'on connaît à Porsche d'éclater un sport et de nous faire une Mercedes 2014 en 2026. Ah ben, on ne va pas se mentir. S'ils veulent venir, c'est parce qu'ils maîtrisent déjà un petit peu les biocarburants. Bien sûr, biocarburants, l'hybride, ils maîtrisent tout. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant ça, mais c'est leur capacité de venir dans un sport, de tout péter et de se barrer en ayant laissé le sport un peu en ruine. Alors, a priori, l'avantage, c'est que s'ils font ça, Red Bull rachètera la moitié de ses parts. Voilà, c'est ça. Ils arrivent sur le coup. Matejit, ça aime beaucoup la F1. En fait, au-delà du profit et tout, Matejit, ça aime énormément la F1. Alors, justement, le point d'interrogation, il est sur lui parce qu'il n'est pas malade en ce moment. on a eu des échos comme quoi il n'était pas... Enfin, je vous en parlerai plus tard. Une petite angine, il est un peu souffroteux. Non, plus que ça. Ah oui ? Merci, je me doute. Oui, non, c'est ça. C'est une angine et puis apparemment, il a eu la chasse à mon cas. Non, mais voilà, une petite tourista parce qu'il revient à un voyage au Mexique. Dans deux jours, il sera mis sur pied. Mais du coup, en 2026, ça devrait aller. Il s'assure d'avoir les toilettes à la proximité. Tu peux voir sur le long terme. A priori, une angine, ça n'empêche pas d'investir d'argent. Non, mais bon, cela dit, Red Bull est quand même une angine qui te... Quand tu es clou au lit, tu ne peux pas trop... Tu ne penses pas forcément au loisir. Il y a des rumeurs aussi comme quoi Honda serait peut-être parti un peu trop tôt. Non, mais non, Honda, c'est pas une rumeur. J'en peux plus. Non, parce que les mecs de chez Honda quand même qui disent « Et vous savez, on part, nous, mais alors, quand on dit un truc, on le fait tout le temps. Puis on est champion du monde. Ouais, mais alors, non, mais on part. On part, c'est dit, non, mais bon, c'est... Voilà, quoi. On part de la carrosserie. On part, mais on n'est plus là, quoi. mais vous... C'est une Red Bull, Power Trains. Voilà, mais... Je ne sais pas si vous vous souvenez du communiqué qu'avait fait Honda à l'époque. C'était quoi ? C'était 2020 ? Mi-2020 qu'ils avaient annoncé ça ? Je ne sais plus. Enfin, bref. Et dans le communiqué, ils avaient quand même dit qu'ils partaient parce que justement, ils allaient concentrer leurs activités à tout ce qui était justement activité décarbonée, enfin, neutralité carbone, etc. Justement, ce que veut faire la Formule 1, en fait. c'est complètement complexe. Ah non, mais c'était... Ça me fait chier, c'est une marque que j'aime énormément, mais c'est vrai que Honda et la F1, c'est un timing à chaque fois, mais déplorable. Ah, mais ça ne sera jamais mieux que 2008. Moi, ça, c'est le... Ah, mais 2008, oui. Là, la plus grande leçon de timing. À chaque fois, c'est le board de Honda qui part en vrille et se retire un peu brutalement. Ah, mais c'est... C'est vrai que c'est vraiment... À chaque fois, c'est ça, en fait. Bon, en 2008, je pense qu'ils n'avaient pas le choix parce que la crise était vraiment violente, mais clairement, en 2020, ils ont chié complètement dans la colle parce qu'ils auraient bien dû se douter que ça allait fonctionner. Mais t'imagines... Mais moi, je... Oh là là, je me sens tellement mal. Mais les gars qui bossaient chez Honda, ils regardent la télé, ils font... Ouais, 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 ouais. C'est pas une voiture, ça. On vous laisse un châssis double diffuseur démerdez-vous avec ça et nous, on s'en va. Le moteur, bon, on le prend. Mercedes, allô ? Les mecs qui regardent la maison, ils se disent, ouais, ça pouvait être moi qui fait... Bravo ! Mais non, je... Tanabe et Yamamoto avaient clairement dit que c'était pas du tout leur décision et qu'eux regrettaient le départ de Honda. Et d'ailleurs, c'est Yamamoto qui a récupéré un poste chez Red Bull Powertrain. Ils étaient consultants là-bas. Mais de toute façon... Écoutez-vous que l'an dernier, c'est Mercedes qui remporte le titre. Cette année, si c'est Red Bull, c'est Powertrain. Sur les tablettes, c'est pas Honda. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment la chose, encore une fois. Quand il y a un retrait de constructeur, ça n'est jamais l'équipe de course qu'il choisit. Pareil chez Suzuki, c'est la maison mère qui a choisi les équipes de course. Tu leur demandes, elles feraient championnat toute leur vie. C'est normal. Mais malheureusement, c'est le principe d'avoir un constructeur. C'est qu'un constructeur va, pendant un laps de temps, avoir un objectif. Mercedes, qui est là maintenant depuis 13 ans en F1, c'est très bien. C'est un truc... C'est un exemple de longévité qui n'est malheureusement pas commun parce qu'il suffit de changer le président de la boîte, il change les objectifs, c'est plus en adéquation, ça dégage. Et à l'inverse, on n'aurait pas changé le président chez Renault, Renault ne serait plus en F1 aujourd'hui parce qu'au moment où Deméo est arrivé, il n'y avait plus d'envie. J'ai perdu son nom. Du Boss ? Franck Dubosc ? C'est lui qui t'appelle. Dubosc, comment il s'appelait ? Je ne sais plus. Clotilde, je ne sais plus. Bref, la PDG par intérim était clairement opposée à la F1 et si elle était restée, la F1 aurait dégagé du programme. Mais même Carlos Ghosn non plus n'est pas beaucoup de la F1. C'est vrai. Oui, mais heureusement, il se fait la malle. Oh là là, elle est facile, elle est facile. Je t'aurais à chercher un jeu de moi avec valise, mais je n'ai pas trop... T'as Steam tout slow, et c'est ça. Renault, c'est vrai que... Renault quand même. Les mecs, ils rachètent Benetton. Et puis ils s'en vont. Et puis ils rachètent l'autre. Peut-être fait chier pour pas grand-chose, les gars. Après, c'est clairement... Renault est parti de la F1 parce qu'ils avaient trop honte du Crashgate et de la crise qui était là parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que 2009, ils commencent avec un sponsor et ils finissent avec la couleur du sponsor mais les logos Renault partout parce que tout le monde s'est barré. À partir du moment où le Crashgate est devenu public, tous les sponsors se barrent et tu n'as que des logos Renault sur la voiture. Dites-le, orange, c'est les couleurs de Renault. Bien sûr, monsieur. Orange et blanc. Si tu prends du orange du blanc et du rouge, ça fait du jaune. C'est nos couleurs. C'était incroyable. Il n'y avait que Total qui était là. Si Honda revient, enfin, si Honda revient officiellement, si Porsche est bien là, si Audi font leur sauce, on va se retrouver avec une multitude de motoristes. Oui, mais c'est le problème. Honda, pour moi, ne peut pas revenir. La logique veut qu'il ne revienne pas. Comment tu vas faire quand tu vas avoir 10 équipes et 10 motoristes ? De toute façon, ce n'est pas compliqué. On va arriver à un point où, en fait, pour moi, il ne faut pas qu'il y ait plus de la moitié du nombre d'équipes en motoristes. Et on va avoir Ferrari, Mercedes, Renault, Audi et Porsche. On aura 5 motoristes. Ferrari, motoristes, c'est gentil. Fabricants de moulins, mais quand même. Et le fait est que leur moteur est bon et je pense que Renault va avoir des clients en plus, notamment probablement Williams, mais ce serait le mérité parce que leur moteur est quand même très bon cette année. Et en fait, au bout d'un moment, si on a 5 constructeurs, 5 motoristes, ils auront 2 équipes parce que je pense que ça va devenir après rapidement un gros problème d'avoir qu'une équipe par motoriste. Et à ce moment-là, ce sera à eux de... Ce sera réglé. Il n'y aura pas d'autres motoristes qui pourraient arriver en disant je vais prendre une seule équipe et puis se retrouver un peu à la rue avec un seul client. Donc, ce ne sera pas un programme officiel. Goudkar nous dit mais Andretti ne doit pas avoir une écurie en F1. Comme en fait, toute la terre entière veut qu'il aille en F1 sauf les gens qui sont en F1, ça paraît toujours complexe pour l'instant Michael Andretti en formule, si tu veux. Personne ne veut qu'il vienne. Il y a même des rumeurs. Après, pourtant, il est en train de composer son équipe parce qu'il a recruté chez Andretti Autosport, il a recruté pour l'AF1 un attaché de presse. Mario Andretti. Il raconte tout le monde. Il n'était pas président du centre commercial lui, je ne comprends plus rien. Confondateur de centre-accord. J'ai commencé par l'attaché de presse, il n'est pas mieux déjà. C'est bon les gars, j'ai le community manager. Non, mais Andretti, ça me paraît vraiment complexe. Il y a des grosses rumeurs d'un constructeur américain aussi. Il ne serait pas déconnant s'il décide de devenir. J'aime bien parce que Gaël, c'est le roi du... Moi, je sais les trucs. Je vous dirai ça. Il a inventé le concept de news énigmes où il te donne... C'est le watch time, je suis désolé. Mais non, mais l'ovale bleue, quoi. Ah, Dodge. J'aime beaucoup. Ah oui, Toyota, mais qui n'a rien compris. Non, mais c'est vrai. Je n'ai absolument rien vu de ça parce que Ford n'a zéro programme officiel en sport auto quasiment. Non, mais bon, par contre, ils investissent. Ça serait peut-être un petit peu cohérent avec... Parce qu'ils sont à la bourre au niveau hybride. Ford, ils commencent à rattraper un petit peu. Mais au niveau électrique, ils font quand même des gigafactories dans tous les sens. En fait, le truc, c'est que j'ai du mal à voir Ford arriver. En plus, la F1, la dernière fois qu'ils sont venus, c'est très mal passé. Donc, j'ai du mal à les voir vestir en F1 alors que justement, ils sont en train de faire des investissements à hauteur de 35 milliards, je crois, sur l'électrique. Ils ont fait ça ? Ils sont toujours en accord avec Volkswagen sur l'électrique ? Non, si, si, ils ont lâché le projet autonome avec Volkswagen, ils sont toujours sur la plateforme MEB, enfin, la successeur de la MEB. Mais à part ça, après, ils ont lancé leur pick-up électrique qui marche très très bien, le F-150. mais qui va leur permettre d'avoir du fric pour financer le reste de l'électrification, en fait. Mais j'ai du mal à penser qu'ils auront un programme officiel aussi haut que la F1. On en est un petit peu loin, mais bon, à voir. en même temps, Liberty Media, ils ne veulent pas Andretti, donc tu leur mets fort. On attend qu'il dit des news de Pantera, sinon. Ah non, on va arrêter, on va arrêter. Ah, tous les projets mornés, là. Asian, Asian F-N Team. Stéphane GP, les gars, Stéphane GP. tu te sais. Il doit toujours avoir les Toyota dans un garage quelque part à utiliser. Ah, mais je crois que chez Toyota, il se serait taillé les veines si Stéphane GP est arrivé en 2010 et ils avaient tout gagné comme ils avaient prévu. Oh putain ! T'as eux aussi le timing du retrait d'ailleurs. Ouais, parce qu'elle avait l'air folle, cette case. mais encore une fois, ça c'est le truc, on dit, elle avait l'air. Mais on n'a aucun chrono, on n'a aucune idée de réellement son potentiel. La Honda 2009, on l'a vu. Au moins, là, tu peux... Toyota, le problème, c'était chaque année, ils annonçaient le titre, ils avaient le plus gros budget pour le plus gros trou de la F1 qu'on ait jamais vu. Ils ont dû perdre un pognon. C'est hallucinant. Je serais curieux de savoir qui perdait le plus de pognon par saison disputée entre eux et Jaguar. Parce que Jaguar, on a claqué les blés. du coup. Ouais, mais ils faisaient aussi rouler des voitures avec trois teintes de verre différents pour voir laquelle rendait mieux. C'est ça. C'est ça, déjà, le budget coloris était monstrueux dès le départ. Et tout ça pour mettre un diamant pour éblouir la concurrence à Monaco. Alors ? Tu l'as vu, mon diamant ? Ah, il est où le diamant ? C'est rien, moi. J'ai toujours imaginé la tête du mec qui était responsable du diamant qui s'est décomposé dans le stand de Jaguar. Surtout, moi, j'aimerais bien savoir quel commissaire s'est taillé fils à fils à de son poste. J'ai la diarrhée, les gars, je m'en vais. On a eu le nom d'un commissaire qui n'est pas revenu en 2005 et qui n'est jamais revenu bosser. Ça doit être lui. Ou elle. C'était incroyable, ça, quand même. David G qui me dit « La Lotus 2014 devait jouer le titre sur les simulations. » Voilà, c'est ça. Quand tu pars du principe que c'est assez compliqué. Mylène, ne pas faire de blagues sur le timing du retrait, ne pas faire de blagues. Non, Mylène, pas toi. Pas maintenant, pas tout ce que tu as. tu as fait. Dans les news, ce que je voulais un peu c'est que ce week-end, Sébastien Vettel va rouler avec la voiture de Nigel Mansell de 92. C'est ça qu'il avait racheté. Ouais, mais avec des biocarburants, enfin des carburants de synthèse. Si je ne dis pas bêtises. Est-ce que Sébastien Vettel ne serait pas du coup ? Est-ce que Sébastien Vettel ne serait pas en avance sur la F1 du coup ? Après, je pense que le V10 va mal fonctionner comme ça. Normalement, Sébastien Vettel, ce que j'aime beaucoup avec Sébastien Vettel, c'est qu'il est en adéquation avec ses idées de A à Z parce que maintenant, il est devenu vraiment ultra-écolo. Il se coiffe comme hipster. Donc vraiment, tu vois, il est vraiment... Il est à fond dans son rôle et j'aime beaucoup. Bravo à lui. Alors, race without a trace. Oui. Je suis sûr, même lui, il a pensé au slogan. Il a fait tout. Par contre, mais ça, en fait, je crois que c'est un... Je pense qu'il a bossé avec des gens qui étaient impliqués dans l'extrême-y parce que c'est un slogan que je l'avais déjà vu dans l'extrême-y. Donc voilà. Eh ben, je l'aimais bien avec elle. C'est bien l'extrême-y, il y a McLaren qui est dedans. Enfin, Nium-McLaren, du coup, puisque... Dans quoi est-ce que McLaren n'est pas, parce que... Dans le succès. Oh. Oh, merde. Et j'ai l'attention de McLaren, donc commencez pas à dire qu'il est méchant avec McLaren. Il n'est pas méchant, il est frustré. J'adore la gène 3, j'ai un problème. Tu peux couper Gaël de l'émission, s'il te plaît ? Avec plaisir. Au revoir, Gaël. Ah ben, on est mieux. Dans la gène 3. Dans la gène 3. Tu sais ce qu'on dit, là où il y a la gène 3, il n'y a pas de plaisir. Non, c'est pas ça le proverbe ? Oh, merde. Salut Gaël, ça va ? La gène 3, il ne faut pas... C'est pas... Non, elle est dégueulasse. Putain, en plus, en orange, on dirait un Doritos, quoi. Il faut arrêter les conneries. Oui, mais c'est leur livrée la plus réussie. C'est pas fou. C'est leur pré-livrée tout l'un. Ça vous dit sur les côtés aussi. De toutes les voitures, c'est la seule bagnole qui ne roule pas encore qui a la meilleure livrée. C'est catastrophique. Non, mais vraiment, l'avant, j'en peux plus. Les espèces de planches qu'ils ont mises sur l'avant, c'est plus possible. Oui, mais toi, t'as pas vu le concept de Lucas. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce guignol ? Il avait montré son concept alternatif de la G3. Il a redesigné la caisse. Mais ça serait mieux ! Merde ! Si vous avez besoin d'aide... Mais bon, la G3, c'est le conseil. Mais oui, maintenant que vous vous dites ça, je m'en souffle. Attendez, non, mais attendez, ça reste une émission visuelle. Je vais vous montrer... Oh, mais j'en ai... Minuit 2, c'est bon, on a le droit. Je vous montre justement le design qu'avait fait Lucas Dikrasi. Voilà, écoutez, je trouve qu'elle passe bien. Elle passe bien, j'aime beaucoup. Non, mais la G3, c'est bizarre. J'aime bien la G3, vous n'avez pas de goût ? Non, mais arrête. Non, mais le problème, c'est que on dirait un Doritos, mais si tu regardes de dessus, on dirait qu'elle a la forme d'un Doritos, donc à un moment donné... C'est un Doritos, Doritos Chili ou je ne sais pas quoi, mais c'est un Doritos quand même. Et moi, je m'attends toujours qu'on peut faire que je vais lancer le trade de Formula E-Cars, enfin, Gentry Cars as Doritos bags. Le trade. Il faut l'avoir en action. Vous l'avez vu en action ? Oui. Oui, le problème, c'est qu'on l'a vu en action. Ce n'est pas beau. Tout le monde disait, ah oui, j'ai critiqué, je vous avais sorti, tout le monde a dit, oui, mais avec une livrée, ce sera superbe. J'ai vu avec 3 ou 4 livrées différentes, elle n'est pas belle. Ce sera mieux quand elle va rouler. Non, ce sera mieux quand elle va s'envoler en Arabie Saoudite. Là, ça aura la classe. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, il y en a un qui sera dans le chemin ? Ah non, mais vraiment, moi, je... Elle a peut-être volé mieux que le Concorde. T'en parais audacieux. J'avoue que l'espèce de... Je ne sais même pas si c'est une Airbox, parce qu'elle n'en a peut-être pas besoin, mais la dorsale, bon, c'est un peu... Non, mais rien ne va. Il n'y a rien qui va. Les proportions sont dégueulasses sur cette bagnole. Putain, l'avant, il fait 4 mètres de long. On dirait une table de poker. Ça n'a aucun sens. C'est vrai que le triangle de pizza, il est quand même... Mais oui, c'est une part de pizza. Putain, ça n'a vraiment aucun sens. Elle n'est pas belle. Encore une fois, et pourtant, je suis toujours un fervent défenseur de la Gen 2 que j'aime beaucoup. Oui, elle est très jolie. Elle est très jolie. Elle a de la gueule. C'est vraiment une voiture qui a des belles proportions, qui est bien carrossée comme il faut. Et pourquoi sortir ce truc ? Et d'ailleurs, j'avais détesté la Gen 2 et vos deux. Moi aussi. Oh oui, non, mais c'était de la merde. Elle était dégueulasse. Et malheureusement, ils sont allés un peu dans ce style-là en mode complètement pété. Mais il assume en interne de dire que la Gen 2, c'est la Batmobile et que la Gen 3, c'est un jet. Mais ça, c'est un jet après l'accident. Après l'accident. Mais non, mais en plus, le pire, c'est qu'ils nous ont fait un teaser où il y avait des formes un peu bizarres. Tu aurais l'impression que c'était un F117 ou un truc comme ça. Mais pas du tout. Encore une fois, c'est pas beau. C'est une part de pizza. Par contre, comment on est rendu dans le chat à dire joli anniversaire avec Madame ? Je ne les ai pas lus pendant 5 minutes. C'est parti totalement couillé. Non, parce qu'en fait, de Daniel Ricciardo et donc de Kelly Adams aujourd'hui. Ah d'accord. Joli anniversaire à Daniel Ricciardo. Oui. Tout ça parce qu'il roule chez McLaren. Tout ça parce qu'il roule chez McLaren. D'ailleurs, en parlant de news, en parlant de Daniel Ricciardo, maintenant qu'il a attenté à la vie de Landon Norris, est-ce qu'on peut dire que le torchon brûle chez McLaren ? Parce que du coup, si vous ne l'avez pas vu, c'est exceptionnel. Parce que c'est maintenant la tradition depuis quelques années. Le jeudi, c'est vraiment une journée pour les fans au Grand Prix de Grande-Bretagne. On fait des activités sur la piquelle, enfin, sur la grille de départ, pardon. On s'amuse vraiment beaucoup. Et donc, ils ont eu la bonne idée de faire une course de ballon sauteur. Et Daniel Ricciardo a assassiné l'Andon. Je ne me rasserai jamais. J'en remets une troisième fois pour le plaisir, mais je ne me rasserai jamais. mais... J'adore mon truc. Moi, j'arrive chez moi, je mets Twitter, le premier truc que je vois, c'est... et c'est là que Daniel Ricciardo prend l'ascendant psychologique. Nico Rosberg te l'analyzerait comme ça. Il a fait comme moi avec Lewis, il a vraiment pris l'ascendant psychologique, bravo à lui. Et bravo à lui pour avoir acheté une Barbie noire à son enfant. Ferme ta gueule, Nico. On ne parle pas de toi. How's Steve Smith qui fait... Il parle... I reward him. On ne parle pas. C'est exactement ça. Oh putain ! Ah non, mais c'est... Oh la vache, mais c'est... Oh putain ! Ah, mais pourquoi il a eu cette idée-là, Ricciardo ? Et le mieux, c'est que Ricciardo a tweeté « He's okay ! » Et d'ailleurs, News, toujours sur la dernière Ricciardo, parce que continuons à donner des informations dans cette émission, il va produire une série Disney sur la Formule 1. Il sera producteur exécutif. Je commence... S'il peut me donner un avis personnel. Je commence à en avoir plein le cul de tous les trucs qu'on est en train de faire sur la F1. On sent qu'on est en train de... C'est la vache à l'air. Moi, j'aime bien l'idée du film qui a le même scénario de Driven, mais qui sera probablement mieux du coup. C'est vrai que la série, j'ai un peu peur. D'ailleurs, il faut qu'on se le cale, ça. Je suis en... Moi, je veux le revoir. Du 18... Non, pardon. Du 18 au 24 juillet, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances chez les parents. Mais du 25 au 31 juillet, je suis en vacances. Mais ici. Un petite soirée Driven, ça va se... Moi, c'est chaud. On va se la faire. On vous l'a promis, on va faire une soirée où on regarde Driven tous ensemble. De toute façon, il est tellement mauvais que c'est tombé dans le domaine public. Il ne faut pas s'inquiéter pour les droits. Mais voilà, on vous fera la version Driven. Ne vous en faites pas. Non. N'empêche, avec tous ces projets F1 qui sont en cours dans les cartons, on en a presque oublié qu'il y avait une mini-série sur SEDA qui devait sortir en 2022 sur Netflix impliquant la famille, en fait. Je ne sais pas. On ne sait pas si c'est un projet abandonné, on ne sait pas si ça va sortir. qu'une idée. En tout cas, sachez que Daya Icardo partage son anniversaire avec Pamela Anderson, Carl Lewis, Bernard Laporte et Richard Ferrand. Ressortez ça un jour dans vos dîners mondes. N'hésitez pas. Carl Lewis. J'évite de parler de Richard Ferrand au quotidien. Carl Lewis, le pilote de Formule 1 ? Ouais. Carl Lewis. Lewis, Carl Hamilton ? Voilà, Lewis, Carl Hamilton. Parce que ceux qui ne le savent pas, le premier, enfin, c'est ça quand même les parents, je suis désolé, mais le concept... Eh, on adore Carl Lewis. Ah, on va l'appeler comme ça, notre gosse. Prénom Lewis, deuxième prénom, Carl. C'est nickel. C'est comme si mon deuxième prénom, c'était Jordan. Pourquoi ? Michael Jordan. Parce que je m'appelle Michael, mais je m'appelle vraiment grâce à Michael Jordan, mais il n'aurait plus m'appeler. Michael Jordan du Forest. Ça aurait été génial. Non, mais là, il va falloir que tu appelles Jordan, Michael du Forest. Oui, j'aurais dû m'appeler Jordan, Michael, pardonnez-moi, oui. Tout à fait. Ah non, mais... Et là, je suis en galère parce que je cherche un gars et le célèbre. Moi, j'appellerai mon enfant Frenzen à une sarrale, ça lui apprendra, tiens. Il va en chier pendant toute son enfance, mais c'est bon, ça va lui faire des... Mais moi, je serai un père heureux. Ça va lui faire des épaules solides dehors le gamin. Ça va lui apprendre la vie. Marie-Jean Balak, j'attends, ça, il s'en est niqué. Pardon, on est piqué. Nelson, niqué. J'aime bien Nelson, niqué. J'aime beaucoup. Ton fils, tu le mettra en garde. Ton fils, tu le mettra en garde. C'est un Michael qui s'approche et qui veut lui piquer ses copines. Un Michael ? Tu as mis mon fils à moi, le right-hand. Oui, oui, oui. Ah oui, j'étais perdu. Ce qui a s'appelé Frenzen. Du coup, Gaël, tu pourrais m'appeler ton fils, mon fils. Alors arrête, ma mère me le fait déjà, cette blague. Ah merde ! Ah oui, logique. Gaël, mon fils, forcément, c'est... Est-ce qu'elle te dit que tu es sa bataille aussi ? Je décroche le téléphone et elle fait Gaël, mon fils. On dirait une mère juive. Je dis, oh ! Gaël, mon fils. Oh là, ouf ! On va se prendre. Oh, le cri, il va nous attaquer en justice maintenant avec ces conneries. Oh bah là, elle a la peine de faire un débat de l'Huricard sur le racisme. Vous savez, voilà, c'est mal. C'est mal de stigmatiser les communautés. Oh, regarde, mon fils. Il était si je mens. Mais attendez, attendez. Loin de moi des idées antisémites. Pas du tout, il me manque le prépuce. Ah, on va l'apprendre dans cette émission. On le savait déjà, c'est le problème. C'est en deux ! C'est bien le souci. C'est vrai, on en apprend plus. Oh, bravo le breton. Merci le breton. Eh oui, un Gaël célèbre. Gaël Le Forestier. Oui, c'est vrai. Putain de merde. Alors, ceux qui ne savent pas qui est-ce, il y a l'air des rouges. Eh bah, vous êtes jeune. Studio Gabriel. Non, mais là, tu les as pas. Je les ai perdus. Il y a Greg Rolins qui dit Gaël veut sortir d'une barbie juive. Oh, voilà, c'est compliqué là. La référence est complique. Oh mon dieu. Oh merde. Oh la la. J'avais pas la donnée. Oh mon dieu. très bien. Oh la vache. Oh Coluche, il aurait pas pu la faire celle-là. Il aurait pas eu le droit. Oh merde. Oh, elle est violente celle-là. Oh, puis si vous n'avez pas la réf grave, eh bah, vous êtes des belles âmes. On pourrait dire que le strike de l'émission était un close call du coup. puis c'était mérite. Oh la vache. Voilà. Ah Nathan, j'ai pas la réf. Profite. Garde ton innocence. Profite de cette innocence. Reste comme ça. Tu en seras très triste de la perdre. Oh putain. Oh merde. Non mais celle-là, c'est l'une des plus belles qu'on ait fait de l'histoire. parlaissée. Tout ça à cause de mon prépuce. Enfin, l'absence. Je crois qu'on a fait le tour. Non, c'est vrai que c'est le bon moment de vous dire qu'on ne se retrouve pas la semaine prochaine. donc allez-y. Faites-vous plaisir. Non, parce qu'on se retrouve. Ah non, si, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais on se retrouve pour un récit de café du 14 juillet. autant de dire qu'on aurait eu une victoire d'une Lyonne d'ici là, non ? Qui sait ? Puisqu'on rappelle que oui, du coup, comme on n'est pas la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a au programme ce week-end ? Il y a le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone en Formule 1, ça, ce n'est pas une surprise. Bien évidemment. Il y a l'Indica à Midoyo. Il y a l'Indica à Midoyo, super circuit et ça va être vachement chouette. Il y a le Mans classique, du coup, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas parce que c'est une merveille absolue. C'est les 24 heures du Mans avec des modèles qui ont fait l'histoire des 24 heures du Mans. C'est vraiment exceptionnel. Attention, par contre, il y a un dress code. Ça, c'est tendu, il faut être habillé. Alors, si vous pouvez être habillé en vêtements d'époque, c'est encore mieux. Ou sinon, au moins, un dress code un petit peu classe, un petit polo, un pantalon un peu sympa. Ou faites l'armoire de vos grands-parents. Exactement. On a du ralicrance, on a de la Formule E à Marrakech, ce week-end, Marrakech qui remplace la Manche qui devait avoir lieu à Vancouver. Donc, on retourne au Maroc pour la Formule E. Et la semaine prochaine, il y a le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 avec un sprint. Et il y a les 6 heures de Bonza avec l'arrivée de Peugeot au WEC. première course, parce que ça, c'est le truc que les gens ne savent pas forcément, c'est la première course de l'histoire de Peugeot en WEC. Oui. Puisque Peugeot s'était retiré juste avant le début du championnat 2012. Mais du coup, les deux Peugeot de Fix 8 feront leur début sur ces 6 heures de Bonza. Elles sont déjà cassées parce qu'il manque un aileron à l'arrière. Manu, tu allais dire quelque chose qui, à mon avis, allait être au moins 12% plus pertinent. J'allais dire que j'ai hâte. C'était 6% plus pertinent. C'était moins. C'était pas ouf. C'était pas beaucoup plus pertinent. Je suis vraiment très content que Peugeot revienne en championnat du monde d'endurance. C'est pas du tout une question d'être franco-français ou quoi. C'est vrai que j'ai toujours aimé la marque Peugeot en endurance et je trouve que leurs projets sont toujours hyper intéressants même technologiquement. Donc ça va être chouette de voir cette 9x8 qui est vraiment pour le coup un choix hyper différent de la concurrence. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que l'hyper-car a inspiré quand même pas mal des marques à faire des trucs un peu différents et surtout Peugeot qui se démarque vachement des autres protos. Donc j'espère que ce sera payant parce que j'aime bien quand l'audace technologique est récompensée. J'ai une absence. C'est quoi le moteur déjà ? V6. C'est un peu joué. V6. V6, tu vois. Ah, un V6. Il me semble. Après, j'ai pas suivi le projet. C'est complètement un trou. Je ne sais plus du tout. Non, mais moi, je n'ai pas suivi tout ça. Ou alors, ils ne l'ont pas annoncé. Si, ils ont dit ce que c'était le moteur. Les V6 90 degrés. Voilà, mais je savais bien que c'était un V6. Et hybride, du coup. Oui, elle est hybride. THP 208, nous dit Marie-Jean Balek. T'es pop 80 chevaux. Il a resté des V6 PRV encore. C'est un HDI FAP. Comme ça, il vous sent envie. Est-ce que vous voulez une anecdote à propos du FAP ? Non. Ça concerne Peugeot et ça concerne les 24 heures du Mans. Allez, vas-y. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Peugeot est venu avec son HDI FAP aux 24 heures du Mans. Et on disait... T'as eu des gaz dans une Peugeot. C'est ça, l'anecdote. Si c'est ça, tu peux t'arrêter tout de suite. On a compris la chute. Pour le coup, c'est une vraie anecdote très pertinente. Et on le tient des techniciens de chez Peugeot Sport. Je ne raconte pas l'histoire, mais j'ai un ami qui était technicien. Du coup, c'est du réel. Je ne raconte pas l'histoire, mais du coup, voilà l'histoire. Tu es technicien, j'ai un ami qui était technicien. Et du coup, au plénier du bruit de la 908 HDI et l'année suivante, elle avait un bien meilleur bruit. En fait, la communication officielle, c'était de dire ah ben oui, on a travaillé le FAP, etc. La sonorité est meilleure. Et tout le monde avait dit ah ben ouais, franchement, le bruit, il est ouf. Effectivement, beau travail. Ouais, beau travail. En fait, ils avaient supprimé le FAP, tout simplement. Ah ouais. Alors qu'elle était quand même inscrite comme FAP. Il y avait écrit FAP sur les carrosseries. Comme le dit Caillou Titus, c'était vraiment un off-up challenge du coup. Voilà pour la petite anecdote. Manu est au bout de sa vie. Non, mais du coup, on vous laisse tranquille, on vous laisse souffler, on se retrouve dans deux semaines pour le Racing Café. On se retrouve lundi pour Grand Prix quand même, chers amis. Lundi ? Oui, je l'annonce d'abord au tchat, avant de vous l'annoncer aux gens qui font l'émission à mes côtés. Mais moi, je pars mardi après-midi. Mais du coup, lundi pour Grand Prix, on reviendra sur le Grand Prix du Royaume-Uni, Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 et le Racing Café le jeudi 14 juillet. Si c'est pas merveilleux, on fêtera... Alors, tu t'étonnais tout à l'heure d'avoir des feux d'articice, t'étonnes pas le 14 juillet. Oui, normalement, ça devrait pas me surprendre. On aura un passage de la patrouille de France d'Angleterre, du coup, ou rien à voir pour le 14 juillet ? Non, c'est ce week-end. Et le 14 juillet, ce sera la patrouille de France de France. Ah oui ? Qui passera au-dessus des fous de l'usine. Ah ce week-end, c'est la patrouille d'Angleterre d'Angleterre, du coup. Non, la patrouille de France d'Angleterre, t'as rien compris, toi. Ah oui, merde. T'arrives pas à suivre. Ah oui, c'est toutes des patrouilles de France, putain, c'est vrai. Des patrouilles de France du monde entier. Et à Monsa, vous aurez la patrouille de France d'Italie, du coup. Tout à fait. J'espère que je vous ferai des photos de la patrouille de France d'Italie. En fait, ça va, c'est rapide. Je vais faire ça. Je vais dire, look, it's a patrouille de France of Italy coming upstairs. Je sais pas, c'est une collection des patrouilles de France du monde. Ce sera pas... Ce sera plutôt pas bien. J'espère pouvoir vous faire des photos de la patrouille de France du Japon, de la patrouille de France du Bahreïn. Voilà, bien sûr. Toutes ces magnifiques choses. Merci beaucoup d'avoir été là parce que le chat vous avait été extraordinaire. On espère que on aura quand même réussi à être pertinent à certains moments et qu'on vous aura bien fait sourire à d'autres. Bien évidemment. Merci Gaël, merci Manu. Ça me fait un grand plaisir. Merci à tous, vraiment. Merci tout le monde. Et on se retrouve dans deux semaines. Des tchao tchao, des bisous. Tchao tchao, la prochaine. Tchao. Bye bye.